Je vais être votre formateur pendant deux jours en lien avec François. L'idée de cette formation faisait suite au colloque du maraîchage qu'il y a eu en novembre, si mes souvenirs sont bons, où on vous avait présenté un petit peu en avant-première. On vous a mis l'eau à la bouche pour certains sur des systèmes qu'on construit auto-fertiles. En gros, vous devez sortir d'ici avec une idée de ce que c'est que la fertilité du sol. C'est quelque chose qui pourrait pousser tout seul, vos plantes notamment. L'idée, c'est de faire un petit zoom dans cette espèce de machine assez extraordinaire qui est le sol et la plante. Et ce que l'on pourrait en faire. Alors, on a la chance d'avoir François Mullet et puis d'autres membres du réseau maraîchage des sols vivants. Qui est ce qui est membre du réseau encore? Un, deux, trois, quatre. Voilà, il n'y a pas de carte. Voilà, c'est ça qui est assez sympa. Il n'y a pas de carte. Et donc, l'idée, c'était qu'à travers ce réseau maraîchage sur sols vivants, il arrive une super agriculture du maraîchage pour vous et ceux qui veulent embrayer ce type de projet. Parce qu'en fait, on en avait un petit peu marre. Le constat, c'était que ça ne marche pas bien. Tous ces systèmes à map, ça ne produit pas. On a des problématiques de, comment dire, de désherbage, de rentabilité, de revenus. Et puis ensuite, quand tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'intrants, etc. Donc, tu ne peux pas produire. Et puis, produire avec beaucoup d'intrants, ce n'était pas forcément la philosophie. Donc, voilà. Donc, on était dans des systèmes qui, de notre avis, avaient besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour que ça décolle et que ça bouge. Alors, on a de la chance. 4 ans de boulot, j'estime que le travail est fini. Maintenant, le relais, il est chez vous. C'est-à-dire, on va former les agriculteurs et les producteurs à la fertilité des sols. On va faire en sorte de réfléchir à l'auto-fertilité du système. Et on va zoomer là-dessus pendant deux jours pour finalement avoir une idée assez claire de ce que vous pourriez faire. Vous devez sortir de là avec une idée assez claire sur les grands principes et sur les modes d'action. Alors, il est à peu près sûr. Il y en a certains que je connais qui sont sur la permaculture déjà. C'est-à-dire, c'est le premier pas vers une agriculture permanente et tous ces systèmes d'agriculture naturelle qui arriveront sans doute demain. Alors, pour me présenter, ce n'est pas très dur. Je suis un ancien agriculteur. Je suis membre des associations. Je suis un méchant de la chimie. Parce que j'ai toujours travaillé avec la chimie. Je suis membre fondateur de l'Institut de l'agriculture durable. Et je développe des systèmes, on va dire, beaucoup plus écologiques qu'avant. Alors, il y a encore du boulot, je dirais. Donc, j'ai voulu être dans une structure qui s'appelle la PAD. Ça, c'est la maison mère associative qui permet toutes ces réflexions croisées. Alors, j'ai un gros historique chimie. Moi, je suis un agriculteur, on va dire, conventionnel. Et après, à un moment donné, tu dois résoudre des problèmes pareils de revenus, de productivité, de politique, de primes, de subventions. Enfin bref, on est tous à peu près dans la même galère. Bio, pas bio, ça ne change plus grand chose. Et donc, le raisonnement a commencé en 1998 avec des fonds life européens. L'Europe, en permanence, va essayer de construire ou d'incuber des solutions. Et derrière tout ça, un des points clés de la production agricole, c'est la fertilité des sols. C'est sans sol fertile et sans fertilité des sols, on n'avancera pas. Donc, qu'est ce que c'est que cette boîte noire là? Et c'est celle là qu'on va un petit peu investiguer pendant deux jours. On va tourner autour de cette thématique là. Voilà. Donc, très vite, on a compris que dans la création d'une association, il fallait des paysans. Donc, on a créé une antenne régionale qui s'est appelée BASE. Bretagne, agriculture, sol, environnement. Et c'est là dedans que j'ai pris pied dans la machine. Je l'ai structuré, animé jusqu'en 2007, cet asso. Et après, pour des raisons politiques, il a fallu bouger. Alors, on avait bougé déjà en 2003, 2004 avec la création d'un cluster. On avait mis l'agro-industrie avec l'agriculture parce qu'on pensait que l'agriculture, c'était la continuation naturelle de la production agricole, c'est à dire la transformation pour la mise en marché. Donc, c'est le circuit long de l'agriculture. Et vous, vous êtes dans des circuits plutôt courts. Voilà. Donc, pas d'agriculture compétitive, intéressante, capable de produire sans polluer, etc. Si vous n'avez pas une agro-industrie qui marche avec le même projet. Donc, on l'a essayé en 2004. En 2010, je l'ai arrêté, ce projet-là. Ça ne marche pas. Les agro-industriels, ils s'en foutent, enfin, royal de ce qui arrive pourvu que ce soit pas cher en entrant et le plus cher possible en sortant. Voilà. Ils ont d'autres. En fait, on est dans une logique industrielle et pas dans une logique produit qualitatif. Donc, ça, ça va venir maintenant. Mais à l'époque, on était trop tôt. Par contre, ça a permis d'incuber beaucoup de réflexions, notamment celle de la malbouffe. Donc, il faut savoir que le débat qui va arriver dans les allées en demi, à partir de maintenant, je pense, il est très, très, très défavorable à l'agriculture industrielle classique. Parce que vous avez des aliments qui sont mal pourvus en éléments minéraux, en vitamines, en phénols, etc. Et d'où ils sont très déséquilibrés, in fine. Donc, ça, ça se débobine dans le monde entier. Et quand ça va se savoir, il va y avoir un clash. Ces McDo, tout ça, ils auront des problèmes avec la production agricole réellement. Et après, donc, dans ce débat-là, on a mis en place une façon de raisonner différemment nos pratiques agricoles. Et on a créé l'IAD en 2008. Donc, l'idée, c'était de mettre à nouveau tous ces gars-là autour de la table, mais dans un projet politique à Paris. Donc là, j'y suis avec des agriculteurs, des chimistes, Monsanto notamment, autour de la table à l'IAD. L'idée, c'était de discuter, de présenter un projet pour produire sans polluer. Alors, c'est colossal. C'est tous les jours, tu souffres, d'accord ? Parce que, pareil, on retrouve les intérêts divergents des uns et des autres. Et ce n'est pas facile. Alors, le débat, il continue. Quand même, toutes ces pratiques de conservation des sols dont on va parler, elles ont été évaluées en 2009 par notamment l'Europe, la DG Environnement, la DG Agriculture. Et toutes ces pratiques sans travail du sol, avec des paillages, etc., etc., elles sont validées internationalement et au niveau européen comme bénéfiques à la production et à l'environnement. Et après, vous allez avoir deux schémas, avec de la chimie ou sans chimie. Et donc, aujourd'hui, nous, si j'ai bien compris, on est sans chimie. Et en fait, quand on travaille les deux dossiers, petit à petit, ils bougent ensemble. Alors, l'idée, c'était de faire une agriculture qui soit bio-logique. La logique de l'écosystème, c'est de produire un arbre et une forêt. Le légume n'a pas de place, je dirais, dans la forêt, sauf quelques petites clairières. Donc, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Quelle est la logique de la biologie et comment ça fonctionne pour pouvoir finalement capter son fonctionnement et vivre avec et en profiter ? Et ça, c'est le gros truc qui n'a pas été compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lutte contre les plantes, je lutte contre la nature. Mais quand je désherbe, je tue un végétal, en fait. Et est-ce que c'est la bonne solution ? Je dis toujours à mes copains, avec le Roundup et tout le reste, si le travail du sol fonctionnait bien, si ça désherbait vraiment, on n'aurait plus de mauvaises herbes. Mais oui, pourtant, ça fait 10 000 ans et on en a toujours. Quelle est la logique de fonctionnement de cette machine agroécologique ? Puisque finalement, ça va donner naissance. C'est votre ministre de l'Agriculture qui a commandé l'évaluation du Soco-Projet, M. Stéphane Le Foll. Donc, il est parfaitement, c'est le premier ministre de l'Agriculture et qui est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Donc, c'est intéressant. Et là-dedans, on avait des projets, nous, au niveau associatif. On veut produire parce qu'il va en avoir besoin. Mais c'est tous les agriculteurs du monde qui auront besoin de ça. On veut aussi produire de l'énergie renouvelable. Pourquoi pas ? Et on veut tout faire en même temps, protéger l'environnement, etc. Donc, il y a des défis colossaux qui arrivent. Alors, on va faire un grand saut et je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est une courbe qui existe. Et en fait, on pourrait dire que c'est une exponentielle à l'envers. C'est-à-dire, il y en avait beaucoup et ça a baissé très vite et il n'y en a plus. En fait, c'est la courbe de concentration du CO2 dans l'air. Alors, elle est intéressante. On va la visiter parce que ça nous a tout débloqué la machine. En fait, notre problème, il est là. C'est qu'on a des exponentielles dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai une croissance infinie dans un monde fini. Voilà, c'est la fameuse thématique de la croissance. Et puis, vous voyez, vous n'entendez que ça. Alors, c'est de pire en pire. Vous êtes de plus en plus dans la crise et de plus en plus, il faudra faire de la croissance. Et donc, vous êtes dans une vraie logique d'exponentiel, sauf que votre exponentiel de la croissance, elle ne monte plus. Elle ne monte plus. Pourquoi ? En fait, c'est ça. Et derrière, je regarde, vous avez d'autres exponentiels qui arrivent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez en route votre modèle de croissance économique, etc., peu importe lequel, vous avez croissance des gaz à effet de serre. Vous avez croissance de la consommation, le problème de la biodiversité. C'est croissance exponentielle de la perte de la biodiversité. Et la population, elle suit parce qu'elle est bien nourrie. Donc, elle se reproduit et tout va bien. Sauf que tout va mal. Et donc, il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, on a une exponentielle qui a fait ça. Et nous, on a des exponentielles qui vont comme ça. Et donc, quand vous le regardez comme ça, ça vous laisse un petit peu songeur. Alors, les voilà, ça, c'est les courbes du GIEC, le CO2. Et puis, tout le monde a peur. On a peur de mourir, du réchauffement climatique, du changement climatique. Il n'y aura pas d'eau. Et puis, finalement, on va mourir de faim. Et donc, ce dossier-là, il faut le régler. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas le régler. Sauf que, quand vous regardez, allez, ça, c'est le quaternaire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une, deux, trois, on est dans la quatrième phase d'augmentation de la température. Et puis, en toute logique, ça devrait être suivi d'une glaciation. On a des, ça, c'est les moyennes températures. Donc, les prévisions 2100 au bout. Mais on se rend compte que le bleu, c'est les mesurés. Et les rouges, c'est les points qui deviennent exceptionnels. Et puis, c'est la modélisation. Ça, c'est la modélisation à 2 degrés. Donc, à 6 degrés, tac, ça risque de flamber encore. Donc, on se rend compte que, petit à petit, ça aussi, ça monte. Et puis, que vous aurez un petit problème. Donc, le problème, il est où ? C'est la terre, les villes, la faim et la population. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. On parle de vieillissement. Et la moitié du globe, c'est quand même moins de 20 ans. Donc, c'est très jeune. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vieux, c'est les paysans. La moyenne, à la FAO, la moyenne d'âge des paysans, c'est 54 ans ou un truc comme ça. Ou 53. Donc, il pourrait y avoir un vrai clash dans la perte des savoir-faire et des transmissions et des capacités à produire. Et puis, il y a eu un truc qui n'est pas compris. C'est ça. On vous parlait de bombe humaine. Il y a, allez, j'étais petit. On avait peur de la surpopulation. C'est-à-dire qu'avec certaines projections de l'ONU, vous auriez pu avoir 30 milliards d'individus sur la terre. Et c'était quand même la grande peur de l'humanité. Et il faut quand même avouer qu'en 2050, on ne sera pas à 30. On ne sera que à 10. Il s'est passé des trucs dont on ne mesure pas les conséquences. Mais on est en plein dedans. Vous allez vite comprendre. En 1973 ou 14 ou 12, il y a eu ce qu'on appelle un choc pétrolier. En fait, ce n'est pas un choc pétrolier qu'il y a eu. On a libéré les marchés boursiers. Jusqu'en 1973 et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une règle économique qui a été adoptée par tous les pays du monde. Pas de spéculation entre les monnaies. Taux de change fixe. Ce qui fait que tu pouvais avoir de l'inflation à l'intérieur d'une monnaie. Elle pouvait perdre de la valeur. Mais quand j'achetais en dollars et des francs, le taux de change était toujours le même. Ce qui fait que quand je produis en France, je sais vendre aux Etats-Unis puisque c'est toujours le même prix. C'est à l'intérieur du pays que le prix varie, que tu fais de l'inflation ou pas. Et donc, quand on a dégoupillé la stabilité des monnaies, mais la stabilité du taux de change à l'international, en fait, on a commencé à spéculer sur l'argent. Et donc, ceux qui avaient des monnaies qui n'avaient pas de valeur, type les Français, comparé aux Allemands qui avaient beaucoup de valeur, eh bien, tu es déclassé en termes de productivité et donc, personne n'a intérêt à investir chez toi. Donc, qu'est ce qu'on a fait? On a investi dans le pétrole, dans le blé, dans l'énergie, dans des matériaux qui pouvaient se spéculer selon les monnaies. Voyez? J'achète en franc, je vends en dollars et je spécule sur l'énergie qui monte. Donc, vous avez fait flamber de l'énergie. Et donc, on a libéralisé les marchés. Et on peut constater qu'en 2000, allez, 2010, on a stoppé la croissance de la population. Alors, pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour une chose très, très simple. On va y mettre des théories économiques. C'est à dire qu'on a trois, quatre grands économistes qui ont été actionnés. Keynes, il avait une très grande idée. La monnaie perd sa valeur si elle n'est pas utilisée. Comme ça, je ne peux pas économiser et thésauriser, c'est à dire être milliardaire. C'était ça, sa grande idée. Donc, pour que mon argent continue à me profiter, je dois le remettre dans le circuit, c'est à dire je dois le recycler en permanence. C'est ça, la grande idée de Keynes qui n'est pas appliquée et qu'on aura intérêt à appliquer demain. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Deuxième étape, quand vous allez libéraliser le taux d'échange, vous allez adapter le libéralisme. C'est à dire que c'est les économies Adam Smith, la main invisible, le marché se régule tout seul, patati patata. Enfin bref, vous avez déjà bouquiné là dessus. On ne va pas y revenir. Ce n'est pas le sujet. Et en même temps, vous allez adopter des stratégies type, comment dire, celle de Ricardo. C'est la rente foncière, mais c'est aussi la spécialisation des îlots de production. Donc, l'Amérique du Sud va devenir un pays agricole. La Chine va devenir un pays industriel. L'Inde va devenir le pays de l'informatique. Voyez. Et donc, on a intérêt à spécialiser des pôles de production parce que ce que vous faites à bloc très spécialisé, vous pouvez le faire très peu cher parce que vous avez énormément d'économies d'échelle à l'intérieur du bloc. D'accord. Et donc, ils vont adopter toutes ces théories économiques. Elles vont être appliquées. Et en faisant ça, il va se passer quelque chose de très particulier. En fait, vous allez faire circuler de la richesse énormément. En fait, les Chinois vont s'enrichir. Vous allez passer un milliard et demi de gens qui sont au seuil de la pauvreté permanent à toujours 800 millions au seuil de la pauvreté. Mais 800 millions qui vivent comme vous et moi. Donc, en fait, vous les avez enrichis. Et en les enrichissant, on baisse le taux de natalité parce qu'en fait, les hommes et les femmes sont obligés de travailler pour avoir un logement, du chauffage, du machin, s'acheter à manger, éduquer les enfants. Ça coûte cher. Je suis obligé de travailler et je dois trouver du travail. Donc, on a déplacé en fait du travail. Moi, je suis au chômage pour qu'ils puissent travailler. En gros, je caricature un peu, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et en déplaçant cette richesse, l'économie libérale permet en fait l'enrichissement des plus pauvres. Mais ça permet un deuxième truc, c'est que ça permet encore plus l'enrichissement des plus riches. Oui, la quantité de milliardaires augmente sur la terre. Voilà. C'est quoi? Il y avait dans le journal, vous avez lu ça. 5% des gens les plus riches du monde en possèdent la moitié à peu près. Donc, en fait, on accentue les inégalités. En fait, et puis arrive le dernier économiste, Malthus. Donc, c'est tous les débats malthusiens. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Voilà. Et puis, qu'est ce qu'on fait? Des pauvres, notamment. Donc, chez Malthus, ce n'est pas dur. Les pauvres, on les laisse tranquilles. Ils doivent crever. Ils se débrouillent. Le cancer, la misère, les maladies, tout ce que vous voulez. Pas d'éducation. Et puis, s'il faut une petite bombe atomique en passant. Et puis, c'est bon. C'est ça, les réactions à Malthus. Et on se rend compte que quand on arrive dans ces raisonnements un petit peu extrêmes, ça risque peut-être de ne pas le faire. Donc, on est en danger là. On est arrivé au bout de ce raisonnement du libéralisme qui va générer trop d'inégalités, donc trop de pauvreté, donc trop de raisonnements radicaux. D'accord? Avec un clash possible pour la société. Et nous, on est dans la phase danger sur les théories malthusiennes. Donc là, il va falloir trouver des solutions et des parades. C'est ça. Et puis, il y a une, un modèle qui est arrivé dans les années 2000. Un petit peu avant. Ça a commencé à être réfléchi. Et puis, en 2003 ou 2004, là, ces gars là, ils vont fixer un débat. En fait, si vous voulez stopper une exponentielle, vous avez des technologies qui peuvent être mondialisées. Et si elles se mondialisent et qu'elles sont développées partout, vous allez pouvoir lutter et résoudre vos problèmes de changement climatique, etc. Donc, c'est ce qui va se passer à la fin de l'année à Paris. Chaque technologie génère un gain d'à peu près 1 milliard de tonnes de carbone par an. C'est-à-dire, ça ne sera soit pas émis, soit pas produit, soit séquestré. Alors, des technologies toutes simples. Vous en avez des rouges dans le modèle. Je vais venir à bicyclette. Alors, ici, c'est un petit peu compliqué. Mais en ville, en fait, dès que je peux, je vais à pied, en vélo ou je prends les transports en commun. Je fais du néga-watt. D'accord ? J'isole avant de consommer. Donc, je baisse ma consommation. Et quand j'achète une voiture ou n'importe quoi, je n'achète pas une Mercedes vieille génération à 15 litres. J'achète une voiture moderne qui en consomme 4 ou 5. Voilà. En fait, je fais tous les gains que je peux dans mon système de consommation. Donc, c'est les économies d'énergie à toutes les échelles. Et à un moment donné, comme je vais aller appeler du charbon, etc. Alors, n'ayez pas peur. Du charbon, vous en avez pour 2000 ans au rythme qu'on consomme aujourd'hui. Ensuite, vous avez une autre technologie. En fait, deux principalement qui sont des puits de carbone. C'est-à-dire, vous pouvez récupérer le CO2 de l'air et le mettre quelque part. Alors, ce n'est pas dur. C'est quoi qui fait puits de carbone ? Les arbres et l'agriculture. Mais pas n'importe quelle agriculture. Uniquement l'agriculture dite de conservation des sols. C'est-à-dire une agriculture qui ne fait pas celle qu'on a en fait en règle générale partout. C'est-à-dire, c'est une agriculture qui va protéger les sols, qui va séquestrer de la matière organique, qui va réaugmenter la fertilité, qui va arrêter le travail du sol, etc. Et les couvrir en permanence. En fait, c'est une agriculture qui va intégrer la logique du fonctionnement de la forêt dans ses pratiques. Alors, c'est au point. C'est le grand cheval de bataille de la FAO. C'est l'agriculture qui va se mondialiser. Mais je ne vous dis pas les résistances que vous avez partout. Que peu importe, alors là, que je sois bio ou pas bio, c'est le même débat. Quand je dis que le travail du sol, c'est le facteur numéro un de la pauvreté, de la dégradation et de la pollution. Là, je les ai tous sur le dos, qu'ils soient bio ou pas bio. Tout le monde tire à vue. Parce que justement, c'est le fondement même de mes pratiques. Nous, on va travailler sur ce pôle là, le puits de carbone. Et avec un puits de carbone, on va faire des systèmes de production auto-fertiles. Et ensuite, il y a d'autres technologies. Vous en avez les bleus. Ils les ont mis en bleu. En fait, c'est tout ce qui vous permet de bouger par rapport aux émissions. C'est à dire qu'on pourrait avoir du nucléaire, par exemple, parce qu'il est là. Et bien, le nucléaire, dans les projections, c'est une énergie de transition. Et oui, en fait, globalement, il faudrait arrêter toutes les centrales du monde. Parce qu'on ne sait pas gérer le nucléaire. On l'a vu déjà deux fois. Et la prochaine fois, statistiquement, c'est pour la France. Donc, sortir du nucléaire, c'est plus qu'urgent. Et après, vous allez actionner toutes les énergies renouvelables, l'hydrogène, l'éolien, le solaire, la biomasse, etc. On rêve d'injecter du CO2 dans les puits. On fait ça en Norvège, notamment le CO2 de l'accent qu'on sort d'une gaz naturelle, etc. On le réinjecte dans le sol. Enfin bref, il y a tout un tas de réflexions sur ces technologies là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va actionner ces politiques technologiques au niveau mondial, vous avez la capacité, tout simplement, à baisser votre exponentiel d'émission. Alors là, ça ne fait pas trop exponentiel parce que je ne l'ai pas trop mis à l'échelle. Mais aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes à 8 milliards de tonnes de carbone d'émission au moins, si ce n'est pas 10 déjà. Et ça monte, ça monte, ça monte. Donc cet exponentiel, comment je fais pour la mener à zéro puisque ça va vers plus infini ? En fait, c'est pensée globale, agissez locale, la réalité. Ce n'est pas pour ou contre la mondialisation, on s'en manque un peu de ça. Mais quelles sont les bonnes idées ? Finalement, je vais actionner une technologie. Par exemple, je vais transformer mon agriculture en puits de carbone avec mes paillages, mon système auto-fertile, mes nouvelles pratiques sur but ou pas, etc. Je vais en faire un puits de carbone. Et puis, je vais rajouter tous les agriculteurs du monde. Et puis, je vais rajouter des arbres, la forêt, je vais replanter, etc. On a calculé qu'il faudrait 400 millions d'hectares d'arbres à planter rapidement. Sinon, ça pourrait être chaud. Je te garantis, entre la surface agricole d'un côté, la surface de la forêt de l'autre, la déforestation et la bagarre sur la SAU, c'est chaud. Notre affaire, il faut 400 millions minimum d'arbres pour faire un puits de carbone cohérent. En fait, il n'y a pas d'autre solution que de mettre les arbres dans les champs. Quand vous calculez, il y a assez de surface, mais c'est les arbres dans les champs. Vous allez empiler les technologies, isoler les bâtiments, d'accord ? Puis, mettre du solaire dès que vous pouvez partout, de l'éolien. Et en fait, quand vous avez cette technologie, ça y est, vous avez baissé les émissions. Vous les contrôlez. Et donc, ce travail-là, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'agriculture, pour la première fois dans l'histoire, elle a un rôle très important à jouer parce que vous allez pouvoir actionner plein de technologies. Si je ne travaille pas le sol, je préfère énormément d'économies d'énergie fossiles, d'accord ? Si je n'achète plus d'ammonitrate parce que mon système est auto-fertile, je pourrais encore faire des économies d'énergie, voyez ? Et puis, je travaille avec les plantes, donc avec l'énergie renouvelable du soleil. Comment je valorise cette énergie renouvelable, voyez ? Et puis, je pourrais planter des arbres qui aideraient mes systèmes de production ou qui les compléteraient. Et on se rend compte que l'agriculture, elle pourrait aussi produire de l'énergie renouvelable. Donc, hier, j'étais sur des projets d'énergie renouvelable. On veut produire l'alimentation, l'environnement et l'énergie renouvelable. Et l'agriculture, en fait, ou le jardinage, peu importe, vous êtes dans des schémas où vous actionnez quand même beaucoup de leviers conformes au projet global de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de ce truc-là. Donc, l'agriculture va prendre énormément de place. C'est l'outil principal, je dirais, pour bouger la totalité de la société. Et quand tu es là-dedans, tu dis, il va manquer un truc. Et en fait, on se rend compte que nos copains du GIEC, ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils sont dans l'analyse de ces exponentiels, toujours plus de concentration. Mais ils n'ont pas compris qu'il s'était passé l'inverse. Quelqu'un est capable d'enlever le CO2 de l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je prends le zéro, c'est aujourd'hui. D'accord ? Et puis, je reviens à moins 500 millions d'années. En gros, par rapport à leurs données, vous avez zéro et puis vous allez à 20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 20 fois plus de CO2 ou 25 fois plus de CO2 à un moment donné qu'un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est très simple. La première phase, vous avez beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Il y en a 22 fois plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 0,66%. Donc, n'ayez pas peur. Le CO2, vous pouvez en envoyer plein. Nos problèmes. D'accord ? Seulement un petit problème avec ma société. Mais pour les plantes, il y avait des plantes à ce moment-là. En fait, ce qui va se passer, c'est la grande phase de colonisation des plantes modernes sur le sol, sur la Terre. Avant, la vie, elle est plutôt aquatique avec des systèmes sur les sols très primitifs qui ne marchent pas bien. On pense qu'il y a une très grande phase d'extinction des espèces qui a eu lieu encore avant. On ne sait pas trop. Il y a moins de 700 millions d'années à cause de l'oxygène. Les plantes n'étaient pas capables de réguler le taux d'oxygène sur la Terre, qui a provoqué une très grande phase d'extinction des espèces, y compris des plantes. D'accord ? Et elles vont recommencer le job et elles vont y arriver là, ce coup-ci. Donc, elles vont coloniser la Terre. C'est le début de la mycorhize. 500 millions d'années, la mycorhize. Alors, comment c'est ? Une algue, pour vivre sur un rocher, elle a besoin de faire alliance avec un champignon qui va hydrolyser les minéraux de la roche. Donc, ça s'appelle une mycorhize. Et donc, ça va donner naissance à un lichen. D'accord ? Et du lichen, vous allez créer une mousse, une fougère, un machin, de l'herbe, un arbre. Alors, et donc, les plantes, avec cette alliance-là, elles vont être capables de se complexifier et de coloniser la Terre. Et comme elles utilisent le CO2, elles vont faire de plus en plus de photosynthèse. Donc, c'est la première phase. On colonise, on perfectionne. Et puis, une fois que la photosynthèse est en route, il va se passer des problèmes. Ma ressource principale, le CO2 de l'air, il y en a de moins en moins. Donc, je pourrais mourir de faim. Donc, c'est croissance exponentielle de la photosynthèse et décroissance rapide de la ressource. Donc, clash possible. Alors, est-ce que les plantes sont mortes ? Non. Donc, ce qu'il faut aller un petit peu plus loin, il faut comprendre que les plantes, elles ont résolu le problème du manque. En gros, quand on arrive, c'est la troisième phase. Quand les plantes, elles se sont adaptées à tout faire avec rien. C'est-à-dire zéro. Aujourd'hui, vous avez 0,04% de CO2 dans l'air. C'est-à-dire rien. Et avec ça, vous faites toute la vie sur Terre. Quasi sans exception. Avec rien, je fais tout. Et en plus, c'est gratuit. Et on nous a appris dans le vieux monde économique que quand c'était rare, c'était... Et là, c'est rare et c'est... Ah mince. Là, il y a un truc. Et c'est extraordinaire. Parce qu'avec ce truc-là, vous allez pouvoir reconstruire. Parce que vous avez un vrai argument qui est imparable. Et vous pouvez le transposer tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces plantes-là ? Eh bien, dans la première phase, quand j'ai beaucoup de CO2, pourquoi, finalement, au fur et à mesure qu'elles se développent et qu'elles augmentent la photosynthèse, le CO2, il va baisser dans l'air ? Qu'est-ce qui se passe dans ces deux phénomènes ? Si vous regardez la première partie de la courbe, je colonise croissance d'utilisation du CO2, décroissance de la ressource. Pourquoi il y a une décroissance de la ressource à ce moment-là ? C'est-à-dire que quand vous concentrez en CO2, vous acidifiez réellement le milieu. D'accord ? Donc, il faut imaginer que les plantes qui poussent dans la phase 1, c'est les sols à pH 4. Et donc, moi, je connais un système où quand je mets de la matière organique à pH 4, elle va se stabiliser, elle ne va pas se dégrader, elle va se mettre en conserve. En fait, pour moi, dans mon monde moderne, ça s'appelle un tas d'ensilage. Je vais conserver un fourrage, une matière organique, par la voie acide, c'est-à-dire anaérobie, principalement, par la voie acide, pH 4 dans mon tas. Et la matière organique se conserve. Donc, si elle se conserve, elle n'est plus disponible, elle ne revient plus dans le circuit, ce qui fait que vous avez une décroissance de la ressource, puisqu'en fait, on ne remet pas ce qu'on a capté. Alors, c'est très simple. La plante, elle fait de la photosynthèse, elle arrive à maturité, elle pousse très vite parce qu'il y a beaucoup de CO2. Et quand elle tombe par terre, pH 4, milieu acide, non dégradation, d'accord ? Parce qu'il y a peu d'êtres vivants qui peuvent vivre dans des milieux acides. Et donc, finalement, mise en conserve au cours des aires géologiques, une couche par-dessus l'autre et puis on y va et on continue. D'accord ? Un petit tremblement de terre par-ci, par-là. On recouvre tout ça et on enferme tout ça au fond. Alors, que va-t-il se passer au fur et à mesure que le CO2 baisse ? On va commencer à recycler la matière organique. C'est la deuxième phase. C'est-à-dire que les plantes vont faire tout un tas d'essais. Donc, en gros, elles vont passer de monocotylédone à dicotylédone ou de conifère à feuillus, pour faire simple. Alors, un spécialiste du végétal, il ne vous le dirait pas comme ça, mais gardez ce grand fil rouge. Il va vous permettre de raisonner correctement. Et donc, dans cette deuxième phase, les plantes, elles vont se diversifier. Elles vont essayer tout un tas de solutions pour recycler la matière organique. Et ce recyclage, il va être favorisé à cause de quoi ? Principalement, de moins en moins d'acidité, donc augmentation du pH, donc capacité à biodégrader accru. Et donc, c'est là qu'on va voir arriver les vers de terre modernes. Ils ont 300 millions d'années à peu près, tels qu'on les connaît. Voilà, parce que justement, dans un milieu moins acide, ils vont finir d'évoluer et ils vont s'installer dans le système. D'accord ? Et donc, les plantes, elles vont se diversifier. Toujours pareil, on innove pour résoudre un problème. et le fait de perdre l'acidité de l'air via la photosynthèse et le fait que la matière organique soit en stock, eh bien, vous avez des milieux de moins en moins acides, donc des matières organiques qui sont de plus en plus biodégradables, tout simplement. Et du coup, le job, il est fini il y a moins de 300 millions d'années. Le travail, il est fini. Voilà. Il y a moins de 300 millions d'années, on a autant de CO2 qu'aujourd'hui. Et puis, entre les deux, on a des petits couacs. Ça s'appelle des changements climatiques, la dérive des continents. On ne sait pas trop. Il y a une comète qui passe trop près de la Terre. Enfin bref, il y a toujours une bêtise qui fait que la machine, en fait, elle est détraquée. Mais ce qui est intéressant dans la troisième phase, c'est qu'elle a toujours tendance à revenir à son niveau d'équilibre. C'est-à-dire, le bon niveau d'équilibre, c'est bien celui-là que vous avez à 300 millions d'années parce qu'il a duré très longtemps dans l'espace-temps de la Terre. Et donc, aujourd'hui, si j'ai trop de CO2 dans l'air, où est le vrai problème de mon CO2 ? C'est parce que je vais chercher ce qui est dans le sol, le fossile et l'autre et que je le remets au mauvais endroit. Donc, le taux de CO2 monte à nouveau. est-ce que comprenant cela, j'ai peur de l'augmentation du taux de CO2 dans l'air ? Mais non, moi je dis youpi youpi parce que mes plantes pourraient pousser de mieux en mieux. D'accord ? Et donc, j'ai un outil pour supprimer ce CO2 de l'air si je sais l'actionner correctement, c'est-à-dire la photosynthèse. Par contre, c'est le management de mes plantes qui va être la clé de voûte de mon nouveau système. C'est-à-dire si je déstocque autant de fossiles pour produire du renouvelable qu'aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Il faut que j'ai un bilan inversé. C'est-à-dire que le renouvelable et la photosynthèse soient bien supérieurs aux fossiles que j'appelle, voire que je n'ai plus besoin du tout de fossiles. Et donc, il faut que votre système devienne auto-renouvelable, d'accord ? Exactement comme fonctionne la nature. En fait, la nature pour avoir assez de ressources, elle a fait un truc extraordinaire, elle a recyclé sa matière organique tout simplement. Je la capte, je crée un puits de carbone, je la séquestre, photosynthèse, les plantes partout, c'est la séquestration de CO2. Il n'y en a plus dans l'air. Donc, le meilleur moyen pour ne pas en manquer, je dois remettre. Donc, j'ai des consommateurs de plantes qui arrivent. j'en fais partie. Vous, les vaches, est-ce qu'une vache pollue ? Non, une vache ne pollue pas parce qu'elle fait partie du cycle. Par contre, trop de vaches qui mangeraient trop d'énergie fossile, ça, ça pourrait polluer. Et donc, je dois regarder mon modèle que la plante a construit, c'est-à-dire qu'elle sait récupérer le CO2, il est consommé parce qu'il n'y en a pas dans l'air, donc il faut à tout prix qu'un imbécile qui s'appelle un homme qui mange des haricots et des carottes et des je ne sais pas quoi pollue quand il respire, d'accord ? Parce qu'il faut remettre le CO2 tout de suite, il n'y en a pas. Et pareil, quand cette matière organique va arriver au sol, elle va être biodégradée complètement par les vers de terre, par les limaces, par des champignons, par des topins, je ne sais pas, des vers gris, enfin bref, des mangeurs de végétaux qui font exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qui pollue parce qu'il faut renvoyer le CO2 à tout prix. Et il y a une phase temporaire de stockage, l'humus du sol qui est une espèce de tampon temporaire pour le bon fonctionnement du système et la plante qui récupère, d'accord ? Donc tout ce qui appartient à votre boucle là, attention, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Donc la nature, elle va faire quoi ? Elle va nous inventer un cycle de durabilité, produire, consommer, recycler et il faut équilibrer les trois pôles. Le jour où vous savez faire ça, un monde nouveau arrive. Et en fait, la durabilité, ce n'est pas la croissance infinie dans un milieu fini, ce n'est pas la décroissance à tout prix parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver non plus, c'est recycler tout ce que l'on a. Et donc la clé de voûte, c'est de rentrer la société dans un modèle de durabilité et vous les paysans, vous êtes les leaders de ce modèle. Vous êtes la voie de l'avenir parce que vous travaillez avec un modèle durable, produire, consommer, recycler et donc on va s'intéresser, nous, à ça. Je vois un arbre, je peux le mettre dans quelle partie de mon modèle ? Production, je produis de la biomasse, d'accord ? Je produis des feuilles, je produis des branches, je produis des racines. Voilà, je suis un producteur, donc je récupère du CO2, je prends. Du coup, qu'a fait l'arbre autour de lui ? Oui, donc il va rendre des feuilles, il va renouveler des racines, d'accord ? Il va redonner des branches, c'est-à-dire cet arbre, il devient intégralement consommable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à côté de lui ? Eh bien, il va voir ou il va favoriser le développement de toute une compagnie d'êtres associés qui sont la biodiversité, les orangs-outans, les oiseaux, les je ne sais pas quoi, les hommes, les singes, ok ? Des bactéries et on en passe et des meilleurs. C'est-à-dire, vous avez un consommateur de matières organiques qui arrive parce qu'il faut commencer à recycler. Il faut à tout prix renvoyer le CO2. Donc, retenez quatre grands points clés que vous pouvez noter. Un être vivant, il respire, il mange, il digère et il fait un excrément. Et puis, finalement, ce consommateur de végétal, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura à recycler réellement ? Il a une catégorie de déchets qui ne va pas dans l'air. Quand je fais un excrément aux toilettes, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas du CO2. Pourtant, ça vient de la matière organique, c'est-à-dire du CO2 que l'arbre a récupéré. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait une autre phase de transformation qui suit. Donc, c'est celle qu'on a appelée recyclage. Et où va se faire le recyclage d'après vous ? C'est principalement dans les sols, par les communautés biologiques du sol que va s'opérer toute la transformation et tout le recyclage. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est biodégradable, toutes les matières organiques biodégradables, que ce soit un excrément, une paille, une feuille morte ou n'importe quoi, ça va être digéré par les communautés biologiques du sol pour finalement être transformé. Et quand je vais quand un ver de terre mange une feuille morte, qu'est-ce qu'il va produire ce ver de terre ? Oui, qui s'appelle comment ? Un turicule de ver de terre qui participe à la création de notre complexe argilo-humique et notre CEC. D'accord ? Capacité d'échange. Un champignon, il va s'attaquer à quoi ? Voilà, à la lignine, au bois, etc. Et donc, pareil, il va manger le bois. Et ce champignon, il va faire quoi ? Il va faire un excrément exactement de la même manière que mon ver de terre. Et cet excrément, il est un petit peu différent. Mais c'est l'humus, le truc noir que vous avez, un excrément un petit peu particulier. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Le champignon, il mange le bois et le champignon est brouté par d'autres éléments, des colamboles et des bactéries, etc., qui, eux, font l'humus stable du sol. D'accord ? Donc, en fait, c'est une chaîne complexe où tout le monde profite de tout le monde, où tout le monde partage. D'accord ? Le maître mot de ce système-là, je collabore et je partage. Et du coup, toutes les communautés biologiques du sol vont participer à la biodégradation fine. C'est-à-dire une partie, comme ce sont tous des êtres vivants qui mangent et qui font un excrément. D'accord ? Eh bien, le ver de terre fait des turicules, la bactérie mange un excrément. D'accord ? Et la bactérie, elle respire et elle a aussi un métabolisme qui donne un excrément. Et cet excrément particulier au bout de la chaîne, ça s'appelle le tableau de Mendeleïev, de la chimie, du N, du P, du K, des oligos, des machins, etc. Et qui est-ce qui reprend ça, ces éléments chimiques complètement dissociés le CO2 d'un côté, on l'a renvoyé dans l'air parce que tout respire. OK ? Eh bien, les racines du végétal reprennent ces éléments chimiques qu'elles combinent à la respiration via la photosynthèse. D'accord ? Et elles refabriquent de la matière organique pour continuer le cycle. Donc, en fait, c'est éternellement la vie. Et avec rien, je fais tout. Et j'en ai toujours assez parce que je sais tout recycler. et pour que ça fonctionne, tout doit être biodégradable. OK ? Donc, ça tombe bien. La plante, elle a fabriqué un produit biodégradable à 100%. Donc, un, je suis sûr que jamais je ne manquerai si je sais tout recycler. Alors ça, c'est le monde parfait. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas de parfait chez les paysans maintenant ? 80% des 10 milliards d'êtres humains habiteront en ville. Et est-ce que vous croyez qu'ils vont nous recycler correctement la matière organique ? C'est-à-dire les excréments. Mais non, c'est dans la mer. Chasse d'eau à la mer. C'est pour ça qu'il y a des algues vertes et du phosphore et du machin partout parce que tout va, en fait, à la mer. C'est-à-dire, il y a un gros défi dans la société, la ville, le recyclage de la ville. Alors, un défi colossal. je ne sais pas moi comment recycler la merde parisienne. Vous voyez ? C'est un vrai boulot. On sait tout amener mais on ne sait pas récupérer. Vous voyez ? Donc, il y a un vrai travail. C'est des traumatismes dans nos sociétés, tout ça. Quand vous abordez, vous mettez le doigt là-dessus, vous dites, mince. Et donc, à un moment donné, si je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Ça tombe super bien. Qui est-ce qui fait le job du recyclage ? C'est le sol. Mais plus que le sol, c'est l'activité biologique du sol qui va faire le job de tout recycler. Donc, si mon sol, je le mets en bon état, je vais pouvoir profiter de ce réacteur extraordinaire et être sûr de ne jamais manquer de rien à condition de quoi faire. il faudrait qu'on voit notre sol comme un véritable être vivant et que cet être vivant, il a besoin d'eau, d'air, aérobiose. Si c'est un aérobie, vous allez avoir des soucis, de l'eau, de l'air et de la nourriture. D'accord ? Puisqu'il faut nourrir les êtres vivants qui sont capables de tout recycler. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est une chose très simple. La plante et le sol, ça fait un couple parfait. La plante, elle récupère le CO2 de l'air, le gaz, elle le transforme en matière. Et donc, pour avoir assez de CO2 parce qu'il n'y en a pas, il lui faut un associé, le sol, qui va finir de transformer la matière en gaz. et le tour est joué. Et donc, vous avez en permanence ce couple-là qui gère, en fait, qui gère la durabilité du monde. remettre le végétal au centre du jeu, c'est améliorer le cycle de production et ne pas, c'est l'idée, j'avais positionné ça comme ça, vous devez faire de la plante votre principal intrant et non pas votre principal intrus. je veux produire de la nourriture, de l'eau douce, du bois, des matériaux, mais je veux aussi réguler le climat, ne pas avoir trop de maladies, purifier l'eau, je veux avoir de la polonisation ou alors des maisons, des lieux de culture, etc. Je veux produire quelque chose pour la société. D'accord ? Mais vous ne pouvez rien produire, aucun service écologique, si vous n'avez pas la première partie, c'est-à-dire ce que les scientifiques appellent les services d'appui, c'est-à-dire que tout ce qui existe sur Terre dépend du 1, 2, 3 en bas, c'est-à-dire la production totale de matières organiques, production primaire de biomasse, la photosynthèse, tout dépend de ça, d'accord ? Plus le cycle de nutriments qui va s'opérer via le sol et l'unité de recyclage et la formation d'un sol fertile. Le jour où ces trois grands paramètres sont oubliés, vous écroulez tous les autres du dessus. C'est-à-dire que votre société s'écroule si vous ne faites pas la baseline, la base du fond, c'est-à-dire photosynthèse au max, cycle des nutriments, production d'un sol fertile. Et avec ça, tout le reste apparaît. Sans ça, tout s'écroule. Donc, c'est validé, c'est un standard du monde entier, sauf que personne ne le comprend parce qu'en fait, personne n'est paysan. C'est-à-dire que maintenant, je ne dois pas me préoccuper, je m'en fous des abeilles, d'accord ? Ce n'est pas un sujet, les abeilles. Les abeilles, ça arrive après. Mais ça arrive après quoi ? La pollinisation, elle vient après quoi ? Après la production primaire de biomasse, le cycle des nutriments et la formation du sol. Donc, il est complètement débile d'aller manifester à Paris contre les pesticides, contre les machins, puisque les gars, ils n'auront pas d'abeilles. Tu peux supprimer les pesticides, il n'y aura pas plus d'abeilles si tu n'as pas le sol fertile et détruit les végétaux et détruit ton écosystème. En fait, on va se rendre compte qu'il y a des règles qui sous-tendent le fonctionnement de votre modèle, produits reconsommés, recyclés, qui sont toujours les mêmes partout. Une plante arrive pionnière, elle colonise, arrive un arbre pionnier puis un arbre climatique, d'accord ? En fait, vous avez des grands principes. Donc, le sol, il est toujours couvert, jamais travaillé. Voilà, une base de raisonnement et dès que je touche à ça, c'est mort. Ça ne marche pas, d'accord ? Voilà. Donc, c'est couverture permanente, intervention minimum. Donc, je vais essayer d'intervenir le moins possible dans la machine sur le grand modèle, d'accord ? Je dois apprendre du modèle. Toujours couvert, jamais travaillé, puis après, j'ai un monde de gris où je dois me faire le mieux possible. Vous voyez ? Donc, c'est fixé. Le débat est fixé. C'est pour ça que l'épaillage, le maraîchage et tout ce qu'on a fait, c'était inspiré de ça, d'accord ? Deuxième principe de cette grande machine. Pourquoi l'arbre, il produit tant que ça ? Pourquoi dans sa phase de maturité, il est tellement performant ? Eh bien, parce qu'avant qu'il ne soit performant avec le meilleur rendement, avec pas grand-chose, eh bien, tous les autres végétaux qui l'ont précédé ont été là pour construire la terre fertile. C'est-à-dire que l'arbre, c'est un aboutissement du système. C'est le végétal qui a la plus grosse performance sur le carbone. C'est-à-dire que c'est le plus gros rendement avec zéro. D'accord ? Donc, moi, j'aimerais l'avoir, ce super rendement du système végétal, sauf que je ne l'ai pas. Je suis où, moi, quand je travaille ? Je suis complètement dans le trou, là. Donc, ça ne produit rien parce que, finalement, mon sol n'est pas en bon état. Et donc, il y a un cortège de végétaux qui se succède sur la terre pour la remettre en bon état, c'est-à-dire pour y stocker du carbone, tout simplement. Et quand la terre est fertile, eh bien, arrive le rendement maxi au-dessus. Donc, on va avoir deux grands raisonnements. Je suis dans le trou et je dois aller au bout, mais je n'ai pas 100 ans pour le faire. C'est deux, trois ans. Il faudrait que ce soit fait, ce truc-là. Ça, c'est déjà le premier truc. Donc, je dois aller vite. Ensuite, je dois réfléchir que toute la première phase du raisonnement, elle doit me construire le sol à tout prix. et je dois comprendre que ce qui construit la terre fertile, c'est en règle générale ce que j'appelle quoi ? Des mauvaises herbes. C'est-à-dire toutes les plantes pionnières qui poussent pour une raison précise. Les plantes bio-indicatrices ou appelez-les comme vous voulez. Pourquoi poussent la camomille ou le rumex ou les orties ou le chien-dent ? Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est pour une autre raison. Et en fait, la raison, elle est qu'il faut construire le sol. Et donc, ces plantes-là, elles viennent en réaction à. En fait, elles viennent réagir par rapport à un état de dégradation et à une mauvaise pratique agricole. Donc, quand vous avez la plus grande production de végétal possible, donc, on va aller chercher le rendement maximum de nos systèmes. L'idée, c'est que tous ces produits-là, on va les recycler. D'accord ? Et pour les recycler, il me faut quoi ? De la biodiversité à bloc, à bloc, à bloc. Où on retrouvera les abeilles. D'accord ? Et en fait, dans ce grand principe-là du fonctionnement de la durabilité, toujours couvert, jamais travaillé. En fait, vous y avez du végétal tout le temps partout avec le rendement maximum et tout va être recyclé. Vous avez un fondamental qui arrive. En fait, on met la maison en bon état. D'accord ? Pour que les habitants qui y habitent aient toujours à manger et fassent le boulot tranquillement. C'est ça, le vrai débat de fond. Et donc, si j'ai des bons habitats et de la nourriture partout, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de biodiversité. D'accord ? Y compris mes abeilles, etc. D'accord ? Donc, mon travail, c'est vraiment d'aller investiguer ça et d'en faire un système de production agricole. L'idée, c'était de faire un bilan des pratiques. On nous dit, ça ne produit rien, ça pollue, ce n'est pas terrible, etc. Oui, OK, ce n'est pas terrible. On sait que tout n'est pas zen. Par contre, on voulait avoir les grosses masses. Et puis ensuite, tu dois fixer le débat. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre en route de la production avec des agriculteurs, des paysans, des maraîchers s'ils ne peuvent pas se projeter dans un métier bien fait. Je dois positiver, je dois avoir une image et un projet qui valorise mon image, mon savoir-faire, ma place dans la société. Et donc, ces agriculteurs-là, on leur a mis un bilan carbone, c'est-à-dire la totalité de la production de biomasse, de viande, de lait, tout ce qu'ils vendent de la ferme. Et dans les fermes, j'ai des élevages intensifs de cochons, pas mal de volailles, du lait à bloc avec des torillons et tout ce que vous voulez. C'est très intensif en règle générale. D'accord ? Et donc, ces gars-là, ils vendent. Ils vendent pour 4 tonnes 38 de carbone renouvelable à l'hectare sous forme de lait, de viande, de céréales. Voilà, toutes les formes. OK ? Équivalent carbone, j'ai ça. Et puis, on leur mesure la pollution. C'est-à-dire que quand ils produisent ça, ils polluent 1,6 tonne de carbone hectare. Et puis, le sol, avec des pratiques, ils gratouillent encore, tous ces gars-là. Donc, ils ne sont pas dans la super agriculture qu'on aimerait faire, mais on aimerait qu'ils le fassent. Eh bien, ils vont me stocker dans le sol 0,5 tonne de carbone avec, on a pris les données américaines. Puisque les Américains sont un petit peu en avance. Eh bien, quand vous faites la production plus le stockage moins la pollution réelle du système, vous envoyez vers la société 3 tonnes et quelques de carbone renouvelable qui sert à l'alimentation de la société. Donc, les bilans ne sont pas nuls, loin, sans faux. D'accord ? Et donc, maintenant, si je suis clean avec mon modèle, qu'est-ce qui manque de la société ? Eh bien, le retour. D'accord ? Si le retour était bien fait, ça irait super. Alors, un retour toujours bien fait, c'est le gaz, puisque lui, il circule à l'aise. Et le retour qui est mal fait, c'est le retour matière. D'accord ? Notamment les excréments, dans ce cas-là. Et donc, on se rend compte que même un élevage dit polluant, ce n'est pas si polluant que ça quand je fais un bilan de masse. Et en fait, l'idée, c'était de sortir l'INRA et l'ADEME de leur modèle où vous polluez tout le temps. Non, vous êtes dans un modèle produire, consommer, recycler. Et la grande théorie, alors, c'est une hypothèse de travail, c'est que si je recycle tout, je ne pollue pas. Ça se tient. Raisonnement par défaut, il se tient. D'accord ? Donc maintenant, au boulot, comment je fais ? Parce que ce n'est pas gagné, cette affaire-là. Et on se rend compte que même des élevages très intensifs qui utilisent de la chimie, j'en ai peu en bio, mais qui sont plus ou moins light dans les intrants, au final, ce n'est encore pas si mauvais que ça. Donc, ça devient intéressant. Si vous voulez comparer dans un système agricole, vous devez comparer la production totale d'énergie et de carbone. En fait, ça marche comme ça. Je peux comparer la production énergétique de tous les systèmes, c'est-à-dire des carottes, c'est des kilocalories, c'est des mégajoules, donc c'est des tonnes équivalent pétrole. Moi, j'ai pris l'entrée tonnes équivalent pétrole. Pourquoi ? Parce que c'est le pétrole qui est rare et cher et qui va nous poser beaucoup de soucis. Combien de pétrole je produis ou je consomme ? C'est ça, la vraie idée. Et j'aimerais produire beaucoup plus que je ne consomme, voire en consommer zéro. Donc, on ramène, vous pouvez tout comparer. Donc, du lait, c'est des kilocalories, c'est des mégajoules, donc des tonnes équivalent pétrole. La viande, pareil. Alors, tout n'a pas la même performance. D'accord ? Une vache qui mange un végétal, elle dégrade la performance du végétal puisqu'elle va ruminer et polluer. D'accord ? Par contre, si je vends le végétal, le blé ou les carottes ou les légumes en direct à la société, j'ai une très grosse, j'améliore ma performance de production carbone puisqu'elle n'a pas été polluée dans une transformation, on va dire. Ok ? Donc voilà, vous pouvez tout mettre en équivalent et on sait que dans les abacs américaines, quand je fais du semis sous couvert végétal, c'est-à-dire le top de la technologie du CIRAD dans le non-travail du sol, on stocke à peu près une tonne de carbone hectare en bilan net. D'accord ? Je gratouille un peu, je fais des faux semis mais je ne travaille pas beaucoup, je couvre beaucoup. D'accord ? Je fais des techniques culturelles très simplifiées, je stocke encore une demi-tonne de carbone et quand vous êtes avec des systèmes de travail du sol intensif, en fait, vous avez une perte. Là, je ne l'ai pas mis, mais il faut le mettre en rouge, perte. On a une perte nette et la perte, en fait, vous les avez comme ça quand vous faites des bilans humiques. Le bilan humique, ça devrait être un outil pour nous pour travailler la séquestration du carbone. La ligne noire, en fait, c'est j'ai enlevé tout de ma parcelle. Toute la paille, tout le grain est sorti, il ne reste que les racines. D'accord ? On se rend compte qu'on peut comparer labours conventionnels, bio, techniques simplifiées, conventionnels, bio, semi-directes, en conventionnels et en bio. Et systématiquement, le bio est en difficulté par rapport au conventionnel parce que c'est moins de rendement végétal. Donc, un des pivots de la productivité des systèmes, c'est le rendement du végétal. Donc ça, rendement maximum sur le végétal. Alors là, il faut cogiter un peu et on se rend compte que je perds le carbone, le rouge, c'est zéro. Voilà. Je ne gagne pas d'humus dans le sol. En fait, il n'y a aucun système qui gagne de l'humus dans la partie où on exporte les résidus. Même quand je ne travaille pas le sol, ça ne marche pas bien. Alors, imaginez que maintenant, quand je ne travaille pas le sol, j'ai encore peu de rendement parce que l'hypothèse, l'INRA, c'est moins de 30%. Eh bien, je ne peux pas remettre de l'humus dans le sol. Voilà. Alors là, tu dis, bon, OK, donc il faut du rendement. Ça, c'était à peu près fixé. Et des fois, mes rendements, ils ne sont pas moins 30%, c'est moins 50%. Donc, ça accentue votre courbe. Donc, en fait, dans la phase où vous enlevez les résidus, vous ne pouvez pas remettre de la matière organique dans le sol. donc, il faut mettre. Donc, vous achetez des intrants, de la matière organique, du fumier, du je ne sais pas quoi, du compost. Vous mettez. Donc là, on réfléchit sans mettre et on regarde la performance du végétal. On se rend compte que vous avez deux lignes au milieu, la bleue et la verte, où vous êtes proche du zéro, sauf les deux du bout qui ne travaillent plus la terre. Mais ceux-là, ils ont soit laissé la paille, soit ils ont exporté la paille et remis un couvert végétal, un engrais vert. D'accord ? Eh bien, le seul système qui améliore un petit peu le sol en termes de séquestration de carbone, c'est le système que je ne travaille plus. Et donc, j'ai enlevé la paille et mis un engrais vert à la place ou l'inverse, j'ai laissé la paille et pas d'engrais vert. D'accord ? Et on continue, on regarde, si on laisse tous les résidus, c'est-à-dire que la courbe du haut, c'est une courbe où j'ai mis toute la paille plus un engrais vert à 3 tonnes hectares. Eh bien, même le travail du sol va commencer à mettre un petit peu d'humus. 500 kilos de carbone hectare, par exemple. Et quand je suis en bio, que je n'ai pas le rendement de mon système, tout à fait, rendement végétal, donc je restitue moins de paille, et moins d'engrais vert, je reviens proche du zéro. Donc, si je veux faire quelque chose dans mon sol, vous êtes souvent dans cette ligne-là, ici, eh bien, pour me sortir d'un piège, il faudra que j'aille voir d'autres pratiques qui pourraient, celle du bout, ici, être bien meilleures. D'accord ? Et on se rend compte que, en fait, selon le rendement du végétal du système, vous allez pouvoir mettre énormément de résidus, donc, stockés de la matière organique pour améliorer la fertilité organobiologique du sol. Et en fait, en agriculture biologique, on identifie, quand on fait mouliner un modèle à l'INRA, on identifie que c'est en fait le rendement du végétal qui est la plus grande variante, d'accord ? qui conditionne quelque chose au bout. Donc ça, il faut vraiment se le fixer dans le débat. Je suis en bio, je dois produire du végétal et ce végétal, je dois l'utiliser correctement. On va visiter ça. La fertilité organobiologique d'un sol, qu'est-ce que c'est ? Le problème, c'est que maintenant, j'extrapole à vos systèmes maraîchers, c'est pire, puisqu'il y a un légume, c'est zéro retour. C'est un petit peu de racines, un petit peu de feuilles, mais ça ne vaut rien. Et on verra pourquoi, ça ne vaut rien. C'est grosse valeur, nutrition, production, mais pour ce qu'on a besoin de faire, zéro. Donc, question, fertilité organobiologique d'un sol, qu'est-ce que c'est ? Donc, de l'eau, de l'air, d'accord ? De la vie, du carbone, un cycle du carbone, une couverture permanente, du NPK, c'est un mot qui fâche, pas de blocage, voilà. En fait, la fertilité organobiologique d'un sol, on peut le résumer dans une formule lapidaire. Ce sol, plus il va manger, plus il va produire. En fait, mettez-vous dans la tête que votre sol, c'est un super tube digestif, en fait, d'accord ? Plus vous le nourrissez, plus vous produirez. Il n'arrive pas à un sol de saturation ? Je vais te montrer le dossier qui fâche. Le dossier qui fâche, il est là. Je ne sais pas, mais tu peux le remettre, t'inquiète pas, ça me reste. En fait, on était, donc, on est dans une analyse de cas de ce qu'a fait ici François. On commence la réflexion 2011 et puis on vient, on vient avec toujours des interrogations particulières et on essaye de les adapter. Donc ça, c'est le cycle de ce que vous avez vu lors de la journée maraîchage sur sol vivant, là, dans la visite chez François. Et puis, on se rend compte que on a démarré quelque chose là et puis tout à fait au bout, en 2014, ça produit comme un système conventionnel et on n'a jamais mis un kilo d'engrais. Alors là, ça nous a un petit peu médusé. C'était la théorie avant que ce soit fait pour la première fois. Alors, je l'ai fait d'une autre façon sur un autre dossier. Je vais vous l'expliquer parce que c'est important. Il s'agit de comprendre comment ça pourrait marcher. Et donc, en fait, si je lis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, qu'est-ce que je lis sur le graphique en vert et en rouge ? Il n'y a pas d'engrais, mais il y a beaucoup d'intrants. Oui. Et quel est l'intrant qu'on a utilisé pour le mettre en production, ce sol-là ? Voilà. De la paille, du carbone, de la paille et du carbone et de la paille et du carbone. D'accord ? Alors là, en l'occurrence, c'est du BRF, mais ça aurait pu être des feuilles mortes, des racines, à la limite, peu importe. Donc, on va se rendre compte qu'on a mis du BRF plus des couverts végétaux, etc. Et qu'on va restituer au sol des quantités énormes de fibres carbonées fraîches. Et puis, qu'au bout du compte, à un moment donné, ça va se mettre à produire et puis actuellement, on se dit, ça produit beaucoup et on ne sait pas tout là après. On ne sait rien d'ailleurs même. C'est-à-dire que là, on fait des reliquats d'azote depuis deux ans. Il y a tous les mois 100 à 150 unités d'azote dans le profil disponible pour du végétal qui pousse. Ça veut dire que je plante n'importe quoi, n'importe quand. Ça peut pousser comme si vous aviez mis 100 unités d'azote type ammonitrate. Complètement magique. Je mets de la paille qui n'a pas d'azote et j'ai plein d'azote dans le sol disponible pour le végétal. Comment ça marche ? La première question que je dois me poser, c'est quand je suis dans ton bois. La feuille morte, elle tombe au sol et elle fait combien de carbone ? 100. Voilà. Allez, on va dire le C sur N, 100. Ça veut dire que j'ai 100 carbone qui arrivent et qui tombent sur le sol. Ma feuille morte tombe. Blanc, 100 carbone. Et donc, le C sur N, s'il est de 100, il y a combien de N en dessous du 100 ? Voilà, 1. 1. D'accord ? Donc, on comprend que quand la feuille morte tombe par terre, c'est que du carbone. Quasi. Il n'y a quasiment pas d'azote dedans. Puis maintenant, on va plus loin. On regarde l'humus. Dans l'humus, quand c'est fini, quand le job est fini, alors qui fait le job comment ? Quand le job est fini, quel est le rapport carbone-azote de l'humus ? Oui, stable, il est de 10. Donc, à côté, vous écrivez 10. Donc, 10, c'est quoi ? C'est 10 carbone et combien d'azote ? Toujours un. Ça m'embête, ça, il n'y a toujours qu'un azote. Oui, c'est une proportion. Pour passer de 100 carbone à 10 carbone, je dois faire quoi si je fais des maths ? Je dois enlever du carbone ou rajouter de l'azote ou alors les deux en même temps. Alors, d'après vous, c'est l'un ou l'autre ? Non, c'est les deux en même temps. En fait, pour enlever le carbone, réellement, je dois le manger et ensuite, le fait que je le digère et que je respire, je le rejette. D'accord ? Donc, il y a une phase très importante pour réduire, pour passer de 100 carbone à 10, je vais le manger. La fonction très, très, très importante pour te maintenir en vie, tu dois digérer tes fibres carbonées fraîches. 5 fruits et légumes par jour pour être en forme. Eh bien, si c'était pareil pour le sol, de la diversité de fibres pour être en forme. D'accord ? Vous voyez ? En fait, on va retrouver les mêmes phénomènes à l'œuvre partout. Alors, on continue. Donc, que se passe-t-il dans mon tube digestif ? T'as une dégradation, t'as une micro-phore qui va récupérer les sucres, d'accord ? Il va casser les molécules et il va récupérer des sucres, des cécisses, quelque chose. Tous les êtres vivants devraient, à mon avis, ou fonctionnent pareil, si vous voulez, un petit peu les caricaturer. Et donc, du coup, ça va passer où ? Ça va passer dans le sang via la membrane, d'accord ? Et puis, on va voir comment ça passe parce que là, il y a des trucs qu'on n'a pas bien visités. Donc, du coup, ça passe dans le sang. Donc, que fait le sang, là, dans le tube digestif ? Il se charge en sucre, d'accord ? En hydrate de carbone issu de la digestion. Et donc, que pourrait-il arriver au sang s'il prend des trucs ? Oui ? Il pourrait être trop chargé, d'accord ? Donc, il va augmenter sa pression. Donc, la pression de ton sang pour que tu sois en forme, elle est quoi ? Elle est stable. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le sang. Il essaie de se réguler. Voilà. Il va se réguler. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il régule où ? Dans les régules. Donc, il distribue ses sucres, ben, il les amène dans les cellules, etc. Et quand il dépose dans les cellules beaucoup de sucre et des ATP, de tout ce que tu veux, ben, il récupère du métabolisme le CO2 et de l'eau, d'accord ? Pour compenser sa charge, le sang, le sang, en fait, il va se charger toujours de façon équivalente. Donc, il donne des sucres et il récupère de l'eau et du CO2. Où est-ce qu'on échange l'eau et le CO2 ? Ben, dans les poumons et toi, tu le recraches, d'accord ? Alors, maintenant, le problème, ça, je comprends le CO2. Je l'ai mangé, je le digère, donc je le recrache. Donc, je perds le carbone par rapport à mon humus. Alors, maintenant, comment je gagne l'azote ? 80% de ce que vous respirez, c'est de l'azote. Alors, est-ce que dans les poumons, il rentre de l'azote ? Ben, ouais. Et donc, qu'est-ce qui rentre avec l'azote ? De l'oxygène, c'est les deux grands gaz, on va dire 80-20, 0,04% de CO2, il n'y en a pas, et puis quelques autres trucs, il n'y a pas beaucoup non plus, d'accord ? Donc, oxygène, azote. L'oxygène, il sert à quoi ? Voilà, à brûler le carbone, justement, CO2, parce que vous allez rentrer des C6, H12, quelque chose, et donc vous allez brûler ces C6 avec de l'oxygène. Donc, l'oxygène, c'est le gaz qui vous tue aussi sûrement qu'un coup de fusil chez Charlie. Ben oui, c'est le comburant, c'est la combustion du système organique, d'accord ? Donc, les végétaux avec 20% d'oxygène ou 18% dans l'air, quel est le risque du végétal avec tant que ça d'oxygène produit ? Ben, c'est de brûler instantanément sur place. Donc, que font les végétaux ? Pourquoi ne brûlent-ils pas ? Non ? Oui ? En fait, ils vont contrôler la combustion par des antioxydants. C'est ce que vous appelez des vitamines, des phénols et des machins, d'accord ? Donc, tous les végétaux ont construit un système pour, comment dire, pour lutter contre l'oxydation qu'on appelle des antioxydants, des oméga-3, des oméga-6, des vitamines, des polyphénols, etc., etc. Il y en a à toutes les sauces. Pourquoi ? C'est pour contrôler le comburant. Parce que danger de mort avec ça. D'accord ? Donc, l'oxygène, c'est ce qui permet la combustion du carbone et qui va produire du CO2. et puis donc, l'azote, lui, qu'est-ce qu'il va faire, l'azote ? Est-ce que l'azote, c'est un problème ? Oui, l'azote, c'est neutre. C'est-à-dire que, globalement, partout où il y a de l'azote, vous courez très peu de risques. On pourrait dire que grâce à l'azote, vous êtes vivant. Donc, du coup, l'azote neutre, N2, c'est votre allié pour la vie. C'est le gaz où vous risquez absolument rien. Et donc, que va-t-il arriver à l'azote dans le corps ? A l'école, tu devrais apprendre que quand tu respires, le sang, il se charge en azote. Il va augmenter sa pression. Donc, il faut à tout prix que ça reste stable. Le sang, quand il va récupérer des sucres, il va dégazer de l'azote. Et donc, c'est pour ça que dans la phase de digestion, d'accord, vos fibres carbonées, elles s'enrichissent avec les clostridries et du tube digestif, notamment, qui sont en fait, qui vont récupérer de l'azote du sang et produire de l'ammoniaque NH3. Et du coup, vos bactéries du tube digestif, elles récupèrent l'azote parce que le sang, en fait, il doit équilibrer sa pression. D'accord ? Et en échange, il prend les sucres. Et donc, vous avez dans le tube digestif une fibre carbonée qui va se concentrer en azote par le métabolisme de la digestion. D'accord ? Donc, votre excrément, en fait, il est enrichi en azote parce que vous digérez du carbone. Oui, c'est le sang qui vous fait la régulation du cycle. Alors, je suis tombé là-dessus par hasard parce qu'on se posait cette question-là il y a déjà très, très longtemps à cause du BRF. La grande question, c'était, c'est un C sur N entre 50 et 100, ce produit-là, donc la paille, etc. Et l'humus, c'est à 10. D'où vient l'azote ? Du coup, on faisait des hypothèses. Ça vient de l'air. Oui, mais comment ça rentre dans le sol et comment ça y reste ? En fait, vous pouvez faire un truc très simple. C sur N de 100, la paille, multiplié par 10 azote, d'accord ? Vous avez un C sur N de 10 de l'humus. Donc, ça veut dire que pour digérer le carbone, le sol, il a récupéré 10 unités d'azote dans l'air. Alors, ce n'est pas 10 puisque c'est une compensation entre l'oxydation, la digestion du CO2 que tu recraches et la récupération d'azote. D'accord ? Il y a les deux métabolismes qui fonctionnent en même temps. En gros, on dit que pour une tonne de paille, il faut 5, 6 unités d'azote pour l'humifier. Par la digestion du carbone grâce aux êtres vivants, je suis capable d'intégrer beaucoup d'azote dans le sol. Et donc, je mange du carbone et je chie de l'azote. Littéralement, au sens propre. Et donc, comme l'azote est un facteur limitant de la productivité de mon végétal, qu'est-ce que je dois faire dans le raisonnement ? Voilà. Plus je mange du carbone, plus je risque de chier de l'azote. Du coup, l'azote du sol ne vient, écoutez bien, jamais, jamais, jamais d'une nodosité de légumineuse. C'est-à-dire, une nodosité de légumineuse jamais, jamais, jamais n'est capable d'enrichir le sol en azote. Alors si, un petit peu, mais c'est à la virgule. Après la virgule, si vous voulez. C'est une usine à azote qui produit de l'azote que la plante a besoin pour faire de la protéine en flux tendu. C'est une façon d'enrichir le sol en azote, mais il faut faire les deux mouvements. C'est-à-dire que ma légumineuse, elle a une symbiose efficace qui permet l'accumulation d'azote carboné, le végétal. Et si ce végétal revient intégralement au sol, vous allez avoir une consommation de fibres carbonées enrichies en azote qui enrichit d'autant plus le sol en azote. D'accord ? Oui, à condition que je le mange ce carbone-là. D'accord ? Et donc, j'ai du carbone qui est plus ou moins riche en azote. C'est tout. D'accord ? C'est le fameux C sur N du coup. Mais pour que l'azote soit dans le sol utilisable par une autre plante, il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix qu'il soit mangé. Maintenant, j'ai un cas d'école un petit peu particulier. Je retourne dans ma forêt et puis là, je me rends compte que je n'ai pas de légumineuses jamais ou très très peu si tu veux. Et puis, il n'y a que de la paille à C sur N à 100 qui tombe. Des fois, c'est un arbre qui tombe par terre. D'accord ? C sur N 400. Alors, à 400, pour avoir 10, je dois trouver combien d'azote ? 40. 40 unités d'azote quand un arbre doit se décomposer. Je prends où l'azote ? Toutes les plantes sans exception ont besoin d'azote pour produire. Et donc, l'expérience, on l'a construite avec ce raisonnement-là. D'accord ? On va envoyer beaucoup de carbone et on va espérer que quelqu'un le digère pour voir si on a de l'azote à bloc. Donc, allez, on y va. Des règles simples. Regardez. Je mets du BRF. Je suis jardinier. J'ai de la chance. Les déchets verts, les feuilles et les pailles, ça pourrait être peut-être moins cher que du compost élaboré ou d'un autre engrais. D'accord ? J'ai de la chance. En agriculture, c'est plus compliqué parce qu'on va se battre pour les kilos de paille maintenant. Mais, cher maraîcher, il y a une vraie réflexion à produire. Donc, on met de la fibre riche en carbone. Donc, du bois raméal fragmenté. On l'a un petit peu incorporé au sol. Il ne faudrait peut-être pas le faire, mais bon, on démarre. Et puis, je regarde. J'ai beaucoup d'adventices au début. Mon taux de matière organique, il est plutôt faible et il va monter après. L'activité biologique, il n'y en a pas et elle va augmenter. Et puis, finalement, les résidus azotés, il n'y en a pas et ils vont augmenter. C'est-à-dire que je commence par une fin d'azote. C'est-à-dire, avant que la machine à recycler se mette en route, il me faut aller 4-5 ans. On va retenir ça, 4 ans. Alors, aujourd'hui, on se demande si on ne peut pas y aller en 2 ans. Parce qu'on est des hommes, on voudrait accélérer le rythme. Et donc, la réponse, c'est que oui, ça pourrait le faire. Il n'y a que la succession du cortège végétal et l'intensité que tu donnes au système qui change. Alors, on va nourrir et on va cultiver en même temps des couverts végétaux pour alimenter le plus possible en paille et en carbone le système. Et donc, la première question que je dois me poser, c'est laquelle ? C'est dégradé et ça doit pousser tout seul demain. la première question que je me pose quand c'est dégradé, elle est où ? Là, je vois que j'ai envoyé de la nourriture. Non. C'est qu'est-ce qu'il veut la manger ? Voilà. C'est les habitants. Par pitié, occupez-vous des habitants. Il y a un habitant pour qu'il s'exprime. Qu'est-ce qu'il a besoin ? De l'air, de l'eau, encore. Un habitat. Voilà. La maison en bon état. D'accord ? Et donc, au début, il n'y a pas beaucoup d'habitants parce que c'est tassé, parce que la maison a été bousillée, cassée, avec un outil principalement. D'accord ? Avant la chimie, l'outil qui détruit. D'accord ? Donc, on met de l'ordre. Premier responsable de la destruction des écosystèmes, les outils. La tronçonneuse, le bulldozer, le machin, la charrue, le mixeur. Et après, ça ne pousse plus, je mets des entrants chimiques. D'accord ? Et on accuse des entrants chimiques de tous les problèmes. Non. Qu'est-ce que j'ai fait comme imbécilité avant ? Donc, les habitats, les habitats, les habitats. Donc, il faut essayer que cette maison se mette en bon état parce que plus je mettrai de nourriture dans un habitat en bon état, plus j'aurai d'habitants, en fait. Et ça suit, en fait, c'est une espèce d'exponentiel d'installation des êtres vivants. Donc, je dois me préoccuper de deux choses. la nourriture et l'habitat. Le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert. Voilà. On ne sort pas de ce raisonnement-là parce que c'est le raisonnement qui gagne. Donc, en même temps que je mets à manger, je ne détruis plus jamais la maison. Vous comprenez bien. Si je passe un outil dans le sol, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais détruire la maison, des champignons, du verre de terre, etc., 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 d'accord ? Donc, je vais supprimer de l'efficacité aux êtres vivants qui doivent, en fait, me manger le végétal. Alors, donc, j'en mets plein. Et puis, on se rend compte que quand on a fini, retenez ce chiffre-là, 25 tonnes de paille à l'hectare. Retenez ce chiffre parce que ça pourrait se jouer là. une salade, un engrais vert de l'hémicellulose, d'accord ? Donc, une molécule simple avec peu de liaisons atomiques, d'accord ? La cellulose, c'est de l'hémicellulose condensée. Donc, en fait, tu complexifies la molécule. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de liaisons atomiques et carbonées sur la chaîne carbonée, d'accord ? Et donc, la lignine, c'est très grosse polymérisation de la molécule. Donc, ça veut dire que dans le même volume de lignine, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie que dans le même volume de salade ou d'hémicellulose. Et donc, il va falloir qu'on regarde l'énergie de nos systèmes agricoles non pas comme de l'énergie feu, ça brûle, mais comme de l'énergie métabolisable, d'accord ? C'est-à-dire que le monde biologique, il utilise une énergie moléculaire, d'accord ? C'est-à-dire que pour vivre, tu casses une liaison atomique à chaque fois, qu'elle soit azote ou carbone, d'accord ? Et c'est ça le secret. C'est pour ça que la forêt devient si performante grâce aux feuilles, aux racines et aux branches parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'énergie et donc avec peu, tu vas beaucoup plus loin. ça va appeler d'autres métabolismes sur le monde du vivant qui pourraient être très performants mais qui vont mettre du temps à venir. La lignine, elle va principalement être dégradée par des champignons. Ça, c'est le gros truc. Lignine, champignons. Plus j'ai de lignine, plus je spécialise vers le monde du champignon. Donc, le champignon, c'est très intéressant. L'humus stable du sol est produit par les champignons. donc c'est derrière un produit qui minéralise lentement. Ça va doucement. Par contre, quand il y en a plein, il y en a beaucoup. D'accord ? Et pour transformer le champignon en humus, ce champignon, il va être mangé par tout un tas de micro-organismes associés, des colamboles et des bactéries qui mangent les hyphémicéliens. En fait, d'accord ? Alors, vous commencez à comprendre les expériences menées. Donc, on nourrit et on construit la maison et on se rend compte qu'on va avoir une fin d'azote. C'est-à-dire que le végétal que je vais planter là-dedans, il est incapable de pousser parce qu'il n'y a pas assez d'azote dans le sol. Parce que que fait le sol ? En fait, il se charge en matière organique, il remplit son réservoir à l'optimum avant de te le redonner. Et donc là, typiquement, ça a duré cinq ans ou quatre. Oui, oui, bon allez, quatre ans sur retour sur investissement, ça pourrait me coûter cher quand même parce que j'ai besoin de produire moi tout de suite. Alors, dans la phase où je manque d'azote, qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas con ? Voilà, je mets une plante autonome sur son cycle d'azote qui n'a pas besoin que je lui en amène. Une légumineuse parce qu'elle va faire une symbiose et elle va récupérer de l'azote de l'air. Et puis finalement, quelle est la condition sine qua non à la survie de mes légumineuses ? Il faut surtout qu'elles puissent respirer. C'est-à-dire la structure de ta maison, ce qu'on appelle la compaction, etc. La mise à aérobie du sol, c'est l'élément clé. D'accord ? La porosité organobiologique du sol, sa mise en bon état, c'est un des éléments clés du système. Si je ne peux pas respirer, je ne peux pas avancer. Voyez l'expérience. Et donc, dans ce débat-là, aujourd'hui, l'idée, c'est de condenser ça en un an et demi. Mais en fait, on pourrait démarrer tout de suite avec une fin d'azote à condition de ne cultiver que des légumineuses. Et une fois que c'est en état, je peux produire n'importe quoi. Et donc, j'ai un gros problème. Une fois que c'est en route dans la production, qu'est-ce que je dois faire attention ? À quoi je dois faire attention ? Une fois que la machine est en route, la maison en bon état, beaucoup de biodiversité, beaucoup de mangeurs de carbone. Mais après, c'est la nourriture le facteur limitant. Si je ne nourris pas la machine qui recycle tout, je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc, ça veut dire quoi ? Une année, imaginez, là, on est sur 25 tonnes. Je n'ai pas de rendement, je passe à 10 tonnes de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement derrière ? Une punition. Le recyclage, il baisse d'autant. C'est-à-dire que dans la forêt, cette performance de la forêt, elle est obtenue par la régularité du retour du rendement polycondensé en énergie carbonée et la stabilité des êtres vivants qui digèrent tout le temps de façon continue. pour nous, c'est la nutrition, la respiration, la maison en bon état et surtout, jamais le moindre coût de chaleur là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit climatisé pour que ça fonctionne bien à l'abri du soleil tout le temps parce que le soleil, c'est ce qu'il y a de pire pour les micro-organismes, ça les stérilise et ça les tue, ça les brûle en fait. Donc, si le sol voit la lumière, attention, danger de mort. C'est-à-dire que vous allez sans doute perturber quelque chose qui mange les fibres de carbone. Le métabolisme des êtres vivants, il est capable d'entretenir la chaleur du sol. Et pour que ce métabolisme fonctionne, qu'est-ce qu'il lui faut ? Toujours pareil, à manger et qu'est-ce qu'on a fait ici dans la baraque ? Voilà. C'est-à-dire on a bio-climatisé, on a créé une isolation qui est capable d'amortir les excès de température. En fait, l'activité biologique, son optimum de fonctionnement, c'est 25 degrés C. À 40 degrés, qu'est-ce qui pourrait vous arriver ? Vous commencez à mourir à 42 degrés, moi, quick. Voyez ? Le seuil de température, mon métabolisme à 42 degrés, j'ai beaucoup de difficultés. Et en fait, les êtres vivants, c'est pareil, ils évoluent à l'intérieur d'une plage de température, on va dire de 0 à 30 degrés. C'est l'optimum 20-25. D'accord ? Et donc, pour réguler le fonctionnement de température du sol, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois créer une isolation. Je le couvre avec un paillage, etc., etc., et puis ça tombe bien. Le paillage, il est mangeable, biodégradable. Et quand il va être biodégradé, il va fixer de l'azote et vous allez produire un excrément enrichi en azote. Voilà. Et à un moment donné, ça va revenir dans le circuit. OK ? Donc, tous les éléments du dispositif sont hyper importants. Donc, je me promène dans les champs, les mains dans les poches et qu'est-ce que je vois ? Pas de paille. Pas d'isolant. Pas à manger. Mais tout de suite, je sais. Tu regardes et tu sais que ça ne va pas. D'accord ? Mais je ne vois pas de biodiversité, pas de verre de terre, pas de limace ou très peu, etc. En fait, tu vois la biodiversité. C'est une agriculture qui a une chance inouïe. Vous voyez le bon résultat. Vous voyez des verres, vous voyez des limaces, vous voyez des champignons, vous voyez de la paille. D'accord ? Donc, au regard, je sais où sont les bonnes pratiques. Et si je vois le sol nu et la machine, je dis, ah ben cela, il va y avoir du boulot un peu. Vous voyez ? Et donc, vous avez une agriculture qui a une chance inouïe parce que les bonnes pratiques, elles se voient. Il n'y a pas besoin d'un mec de l'INRA qui vous dit à faire des mesures complexes, etc. Non. Je sais que s'il y a des verres de terre, des champignons et plein de bactéries et plein de biodiversité, la dent, et que c'est bien nourri et bien couvert et jamais travaillé, toujours couvert, jamais travaillé, je sais que c'est pas mal. Ça se voit. Pas besoin de mesurer. Maintenant, je reprends ma plante et je la remets dans son sol. Voilà. La plante, il y a le cycle, organo-biologique, la durabilité. Plus je nourris, plus je produis. OK ? première étape, la plante est mature. J'ai une jachère. Tout de suite, au bout de trois mois, j'ai de la paille et de mauvaises herbes de quénopodes au sol. Premier job, la plante, elle couvre le sol, elle met de la paille. Donc, la paille va être attaquée dans une première phase. Donc là, le stagiaire, j'ai un stagiaire au boulot, il ouvre les bouquins et en fait, ce sont des bactéries qui attaquent la paille avant que ça ne rentre dans le sol. Et donc, ces bactéries vont faire une réaction chimique avec l'azote de l'air et ramener le N2 en NH4. dans leur corps pour hydrolyser le carbone de la paille. Ça, c'est le premier métabolisme qui se passe sur le sol, juste à cette phase-là. D'accord ? Donc, il y a des bactéries qui attaquent la paille et qui récupèrent par réaction chimique le N2 de l'air. Ça fait de l'ammonium, NH4+, d'accord ? Et donc, la bactérie, en fait, elle fait ça pour attaquer le carbone pour en faire ses sucres, son métabolisme. Donc, ça fait une bouillie du végétal. Et cette bouillie du végétal, donc, il y a tout un tas d'êtres vivants qui vont commencer à la consommer, des protozoaires, des bactéries, etc., y compris les vers de terre qui viennent sucer cette bouillie. C'est pour ça que quand vous avez des vers de terre, ils tirent la paille un petit peu dans le sol parce que justement, dans ce contact-là, sol, machin, où il y a beaucoup d'air, il sait qu'il a ces bactéries à sucer après derrière. D'accord ? Et il vient sucer cette bouillie du végétal. Il n'a pas de dents, le pauvre, donc en plus, il ingère la terre parce que ça lui fait le tractus dans le tube digestif et donc il va mélanger de façon intime cette bouillie carbonée enrichie en azote avec les bactéries et la terre. Et donc, dans son tube digestif, vous allez créer le fameux complexe argilo-humique avec une CEC déterminée selon la quantité de carbone ingérée et la nature des argiles présentes. Et du coup, le vers de terre, il fait un excrément. D'accord ? Alors, on a deux grandes familles qui digèrent la litière après l'attaque par des champignons, des bactéries. C'est les vers de terre et les champignons. D'accord ? Et donc, ces deux grandes familles-là, elles vont faire un excrément particulier qu'on appelle l'humus, la matière organique du sol. Appelez-le comme vous voulez. Et dans l'humus, il y a deux choses. Tout ce que font les champignons, c'est stable pour le long cours. Et tout ce qui vient des vers de terre, globalement, c'est de le rapidement minéralisable. D'accord ? Donc, vous avez deux métabolismes de l'humus ou de la matière organique. Un en stock pour longtemps, au cas où, et un rapidement métabolisable. D'accord ? Dans les trois mois, dans le mois qui suit, parfois, si c'est des résidus de légumineuses, mais dans l'année sûrement, voire deux années maxi. Et donc, votre sol, il doit avoir toujours les deux. Le stock stable, au cas où, et le stock rapide. Et donc, vous avez ce fameux excrément qui arrive, qui est de la matière organique. D'accord ? Celle du sol. Et donc, ça tombe bien. Ça sert à quoi, la matière organique ? Un excrément. Quelles sont les facultés extraordinaires, les propriétés physiques extraordinaires des excréments ? Oui, ça colle. Et donc, ça va servir à structurer et à stabiliser votre maison. En fait, les êtres vivants, ils se servent de leur excrément pour tapisser les murs de plâtre. Nous, c'est du plâtre. Eux, c'est leur merde. Et en fait, ça va climatiser. D'accord ? Ça va isoler. Ça va faire le confort de ces êtres vivants, etc. D'accord ? Qu'ils vont. En fait, c'est consommable. Donc, en permanence, ils tapissent, ils crépissent. et ils entretiennent leur maison. Et en fait, qui est-ce qui va consommer les excréments dans le sol ? Non ? Les bactéries, comme dans ta fosse septique ou dans ton compost. Et en fait, donc, les bactéries, elles attaquent l'excrément. Donc, elles vont le manger à leur tour. Et quand elles vont le manger, en fait, on dit que ça minéralise. D'accord ? Donc, c'est les bactéries qui vont finir, qui vont libérer les éléments chimiques que la racine reprend. En gros, j'ai de la paille et j'ai de la chimie. Plus vous mangez, plus vous produisez, à condition que vous avez tout le cortège de la biodiversité des êtres vivants. Et quand je suis trop spécialisé d'un côté, que du bois ou que de la cellulose, ça fonctionnera peut-être pas très bien. Ou il faut que je m'adapte à un fonctionnement que bois ou que cellulose. d'accord ? Donc là, après, c'est les spécificités des systèmes qu'il faut visiter. Et donc, ça tourne comme ça, tranquillement. Quand j'ai un produit comme du fumier, je dois le réfléchir comme quoi, réellement ? C'est une nourriture de bactéries donc qui sert typiquement là de fertilisant, tout simplement. Et ce fertilisant, il aura la faculté de minéraliser plus ou moins vite selon la nature de mon produit. Donc, un fumier pourrait aller assez vite, d'accord ? Mais c'est principalement la case bactérie qu'on va alimenter. Un lisier, on n'en parle même pas tellement ça va aller vite, d'accord ? Un excrément humain très soluble, pareil, très rapide. Et maintenant, on va prendre un compost. C'est quoi le compost ? C'est pas un végétal, c'est pas un végétal ? Ben voilà, tout dépend de la nature, de comment il a été fabriqué, mais en fait, vous allez le mettre exactement à la case excrément parce que quand je l'ai transformé ce produit végétal, etc., il est prédigéré, d'accord ? Et en fait, on va directement alimenter la case bactérie qui va l'utiliser plus ou moins vite selon la nature d'origine de ce produit, d'accord ? Les composts déchets verts, ils ont assez sur l'ancier. Oui ? Alors, c'est quoi un compost de déchets verts, réellement ? Tu vois, tu as chauffé. Voilà. J'ai pris de la matière organique, une tonne, je l'ai cuite, d'accord ? Elle a chauffé, elle est digérée dans le tas par des bactéries et des machins qui travaillent à chaud. Donc, je l'ai stérilisée et cuite. Donc, j'ai fait du charbon végétal, réellement, d'accord ? Quand j'ai fait ça, j'ai quand même envoyé 0,8 tonnes de CO2 dans l'air, équivalent. Donc, j'ai perdu du CO2. J'ai perdu quoi, réellement, quand je fais du compost ? Voilà, etc. Je produis du CH4. Donc, j'ai une action, d'accord, de pollution énorme, surtout chez les industriels où ça chauffe, d'accord ? Voilà. Sauf que ça fait des GES énormes. Et qu'est-ce que j'ai perdu dans cette action-là ? Ben oui, j'ai perdu la nourriture, ici, des premiers individus qui m'auraient fait un super humus avec, d'accord ? Ben, les champignons. Et donc, les vers de terre, ils vont prendre en charge la cellulose, les feuilles, les écorces, etc. Et les champignons, la lignine stable du produit. Ce qui fait qu'en fait, en compostant, j'ai supprimé la nutrition qui me permet de rentrer l'azote dans le sol. Et pire que tout, ce que j'amène, c'est un produit qui est du charbon. Je vais aller manger, j'espère qu'on a des super côtes de bœuf. Et puis, comme je suis un mangeur, j'adore le compost, je prends le couteau, je jette la viande au chien parce que c'est dégueulasse, c'est bien connu, et je ronge l'os pendant très longtemps, ce qui fait que je ne vais pas être très productif. Parce que pour minéraliser ce truc charbonné, je vous garantis que les bactéries, il faut qu'elles bossent. Donc, inefficacité quasi totale des composts. On schématise, pour vous faire peur, on en fera toujours un peu pour tout un tas de raisons. Mais ce n'est pas un produit globalement intéressant vu la chaîne de perte que j'ai tout au long de la production. D'accord ? Eh bien, les fumiers, là, je n'ai aucun souci. Si je mets du fumier dans le sol, ce n'est pas un problème, je l'étale. D'accord ? Mais je dois faire attention à quoi réellement ? Qu'il y ait toujours de la nourriture correcte pour chaque catégorie d'individus. C'est-à-dire que le fumier, oui, il n'y a pas aucun problème, tu peux l'étaler sur le sol, tu peux faire tout ce que tu veux avec, à condition que tes vers de terre et tous les mangeurs de paille, ils trouvent de la nourriture de qualité aussi. Il faut qu'ils aient les deux parce qu'après, la pluie va faire son œuvre, une partie de la paille va être lavée, les bactéries vont prendre en charge les excréments et il restera encore, dans le cas de ton fumier pailleux, assez à manger. Ils pourront continuer à prendre en charge le reste. Mais s'il n'y a que un truc, ça ne va pas aller. Écoutez bien le drame de queue du fumier. Déjà, le sol pourrait être nu et pourrait en manquer. Donc, le soleil pourrait stériliser l'activité biologique du sol. Mais pire que ça, je vais mettre la case bactéries ici, beaucoup à manger. Donc, j'ai... Voilà. Donc, ça produit beaucoup de minéraux. Ça minéralise beaucoup. Et donc, quand j'ai une grande population de bactéries, imaginez une grande population d'hommes, 30 milliards d'êtres humains sur la Terre. Le jour où ils ont tout mangé, qu'est-ce qui leur arrive ? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avant de mourir de faim ? Non. J'ai plus à manger. Qu'est-ce que je fais ? Vous avez des ados ? Que fait l'ado-laissant quand il rentre de l'école ? Mais oui, mais comment tu résous une crise avec un adolescent qui rentre de l'école ? Oui, il faut avoir le frigo plein. C'est la paix des ménages, ce truc-là. C'est le premier truc qu'il fait. Ah, t'as pas fait les courses. Clac. Ou alors, ah, super, il y a des yaourts, je ne sais pas quoi, du flamby ou alors des légumes frais ou de la salade de frit. J'en sais rien. Peu importe. Comme il a été éduqué, en fait. Mais oui, parce que c'est ça. Et donc, en fait, vos bactéries, elles vont manger tout votre fertilisant, votre fumier. Et donc, il y en a plein, 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 plein. Ça minéralise. Donc, tant que vous produisez, vous essayez de récupérer ce que vous pouvez. Mais finalement, quand elles vont mourir de faim, avant de mourir, elles vont attaquer le stock. Et ça tombe bien. Vous avez un gros stock d'excréments qui est l'humus ici du sol. Donc, finalement, vous allez contribuer à minéraliser le stock de matières organiques existantes. Et comme vous ne le renouvelez plus, vous allez appauvrir le sol en humus grâce à la fertilisation. OK ? Et donc, plus je fertilise, plus je dégrade. Dans le débat qui nous intéresse, c'est comment on construit la première fois pour mettre rapidement en production un truc qui ne va pas. La première fois, on peut artificialiser, on peut aller plus vite parce qu'on a des intrants, etc. Et par contre, c'est le coup d'après qui m'intéresse tout le temps. C'est toujours le coup d'après. Et donc, il faut vraiment avoir cette idée-là. Il faut savoir comment ça marche à peu près pour préparer votre coup d'après. Parce que demain, je veux que votre sol, il digère, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi. les 25 tonnes de paille pour que vous n'ayez plus jamais à mettre autre chose que les 25 tonnes de paille. D'accord ? Alors, on va se poser la question où est-ce qu'on la trouve, mais c'est un autre débat. Et pourquoi on ne fait pas à l'inverse si on mettrait le BRF un peu plus tard ? On commence par d'abord relancer l'activité biologique avec des petits engrais verts ou des trucs fermés, des cibles comme ça. Progressivement, on amène des trucs de plus en plus du mieux. parce qu'en fait, le problème, oui, non, non, mais le problème de l'auto-fertilité, en fait, elle arrive sur le schéma que vous avez vu avec François, c'est-à-dire c'est le carbone l'élément le plus important. Et donc, si tu le relances avec des engrais verts, tu vas manquer de carbone tout le temps. Ça marche, mais c'est long. Oui, mais c'est long. Le problème, c'est je dois être rapidement efficace. Tu n'as pas 10 ans pour attendre. Tu dois produire le plus possible, le plus vite possible parce que c'est ton revenu. Mais la fin d'azote, elle n'est pas un problème. J'ai des légumineuses, je peux mettre un fumier en lysier en compost, je peux mettre un engrais. En fait, j'ai des palliatifs si je veux. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de vraiment regarder à quoi servent mes outils. C'est ça, la vraie question. On peut dire ce que je dis, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ce qui se fait en céréales, en fait, si tu veux. C'est une remise en route progressive parce qu'ils n'ont pas de PRF, ils n'ont pas tout ça et donc, ils font des couverts, des pailles, des couverts, des pailles et nous, on a d'autres outils. Et donc, la question, c'est eux, ils remettent des sols en vie en 5 ans. Nous, est-ce qu'on va en un an et demi on peut y arriver parce qu'on a les PRF, on a tous les machins. La vraie question, moi, je fais ça. J'utilise ça et ça pour aller vite ici pour produire de plus en plus de paille et que je laisse. Et donc, avec mes collègues en semi-direct sous couvert végétal, on a, avec un fertilisant plus ou moins riche en azote, on laisse de la paille. On se rend compte qu'une fois qu'on en a laissé, les rendements, ils explosent dans les systèmes agricoles. On les double. La question qui suit, pour moi, je suis dans un vrai piège parce que je dois m'affranchir de ça. La question, elle est, combien de pailles je ramène là ? D'accord ? Et donc, il y a un vrai piège dans le système qui va doucement parce que je ne peux pas m'affranchir de ma drogue, si tu veux, de ma feu qui me fait booster le système très vite. Mais après, les dispositifs agroforestiers quand ils s'intègrent dans les grandes cultures, ça peut peut-être faire effet de remplacer... Oui, parce que je ramène je ne sais pas combien de pailles avec les feuilles mortes notamment et renouvellement racinaire éventuellement. Donc, en fait, il y a une vraie réflexion sur votre rapidité de mise à disposition de la nutrition carbonée. C'est ça, l'élément clé de construction de vos systèmes de prod. Et on se rend compte qu'avec que de la paille, vous aurez beaucoup d'azote. Donc, c'est une bonne info. Ça veut dire que je ne suis pas prisonnier d'un achat d'intrants. Et en maraîchage, l'idée, c'était de supprimer les intrants et de travailler plutôt le cycle biologique avec les bonnes matières. Oui, mais qui est aujourd'hui plus facile à gérer pour des petites surfaces que pour des grandes. Et donc, la question, c'est, on fait un bilan de masse, est-ce que c'est moins cher d'acheter, je ne sais pas combien de tonnes d'engrais ou de compost ou de la paille, réellement. Parce que je sais qu'une fois que la machine est en route, ça pourrait être très performant. Donc, la question, c'est, quel intrant ? Et en fait, la plante, elle a un atout, c'est qu'elle pourrait être son principal intrant. C'est-à-dire que vous n'avez pas que le légume. En fait, on a le couvert végétal, etc., etc. On peut affecter une mission productive supplémentaire qui est autoproduite dans le système. C'est-à-dire, j'ai 6 mois ou j'ai 5 mois d'une plante qui produit de la paille assolée dans une rotation, du coup. Vous voyez ? Je vais vous raconter une petite histoire sur, pour finir ce dossier, la fertilité organobiologique. Donc, ce matin, on a compris que ça respire, ça mange, il y a beaucoup d'êtres vivants, il faut une maison en bon état, etc., etc. Et maintenant, on va avoir des petites surprises. Donc, il y a deux mondes. Il y a un ancien monde, ce que disait George Bush en arrivant en Europe, et un nouveau monde, ce que disait George Bush en pensant à lui. Ben oui. Et donc, l'idée, c'était de regarder des très, très grosses différences entre l'ancien monde et le nouveau monde. Mais on va le regarder, nous, d'un point de vue agricole. Donc, mes pratiques agricoles, elles sont nées là. Le croissant fertile, donc c'est l'Egypte, la Mésopotamie, le tigre et le frate. L'agriculture qu'on pratique, on l'a héritée de chez eux. Alors, globalement, une plante maîtresse, la céréale, le blé, qu'ils ont domestiqué et développé, et puis l'arrière et la houe pour le travail du sol. Conclusion, allez, 5 000 ans ou 6 000 ans après, le croissant fertile est plus fertile. D'accord ? C'est le désert et c'est la guerre civile. Donc, le problème, c'est que s'est-il passé ? En fait, il s'est passé des choses qui n'ont pas été maîtrisées. Regardez les grandes histoires des pratiques agricoles. Elles vont se faire très simplement. Au début, j'ai une machette, alors elle peut être en pierre encore, et je fais de l'abattie brûlée et je fais une économie agricole itinérante en clairière dans la forêt. En gros, je me déplace au fur et à mesure que le sol s'épuise, pour faire simple. Et je laisse l'écosystème reprendre le dessus et refaire la terre fertile. Deuxième étape, c'est l'ancien monde, la Grèce, Rome, le croissant fertile, il y a au moins 2000 ans. Voilà les technologies qui ont suivi. C'est l'irrigation. Manure, c'est la fumure organique, fumier. Et lime, c'est cholé. Et donc, avec ces trois technologies, l'irrigation, la fertilisation organique, à partir des déjections animales et le cholage, j'ai fait le désert partout. Le croissant fertile n'est plus fertile et Rome, la Grèce, tout le pourtour du bassin méditerranéen, il est dégradé. Donc, qu'est-ce que je fais encore et toujours dans mes champs agricoles ? C'est ça. Et donc, on n'a rien appris. Donc, je fais les quatre, je dirais. J'abats toujours la forêt. D'accord ? Ensuite, j'utilise l'arrière et la houe. D'accord ? Puis, je mets de l'eau, je fertilise et je chole. Donc, vous voyez bien qu'il y a un truc sur lequel on ne se penche pas bien dans nos histoires techniques. À la fin du Moyen Âge, est arrivée une vraie innovation. C'est Olivier de Serre. Ça vous dit quelque chose ? Et en fait, c'est la rotation. Donc, en fait, on va sortir de la jachère céréalière. Donc, on fait du blé, du seigle et une jachère. Une céréale tête de rotation. Après, de l'orge, après arrive un seigle, après une année de jachère au sol nu et on recommence. En fait, à l'époque, on a l'idée que le sol, il se repose et quand vous laissez le sol reposer, il est nu. Et on le travaille bien pour qu'il soit propre, pour lutter contre les mauvaises herbes qu'il faut à tout prix enlever. D'accord ? Et donc, ce gars-là, il va faire évoluer la rotation et il va amener un truc clé. Il va amener une légumineuse en tête de rotation. Donc, il va y mettre un trèfle dans cette terre nue, dans cette jachère. D'accord ? Et donc, ce trèfle, il va le garder plusieurs années. En fait, il va démarrer avec un trèfle qui fournit de la protéine pour le bétail et donc, il aura plus de fumier. Une plante autonome. Deuxième étape, comme son sol, il est toujours couvert, jamais travaillé avec une plante autonome dans un système qu'il doit reconstruire. D'accord ? Il a du fumier qu'il va mettre sur la plante sarclée, c'est-à-dire la tête de rotation qui suit le trèfle. Donc, il va travailler le sol et il va y mettre des pommes de terre et des légumes en règle générale. D'accord ? Donc, une plante sarclée pour l'alimentation humaine. Et donc, il va bénéficier du précédent de la reconstruction du sol par la jachère légumineuse et de la fumure. Ensuite, il met un blé et une céréale secondaire la dernière année et il revient à nouveau vers sa jachère mais à base de graminées légumineuses ou que légumineuses, tête de rotation, 3-4 ans de prairies temporaires à base d'un trèfle, peu importe, d'un mélange et puis ainsi de suite. Et donc, c'est le XVIe siècle. Ce gars-là, c'est un huguenot, c'est-à-dire un protestant et c'est la guerre des religions en France. Donc, il va, plutôt que de se faire couper la tête et trucider, il va partir en Europe du Nord. Toute l'Europe du Nord, les anglo-saxons vont développer ces nouveaux systèmes agricoles. En fait, ça va doubler la production agricole à ce moment-là et ça va permettre l'émergence des lumières et de l'industrialisation. Et en France, comme on ne mettra pas en place ces systèmes-là qu'après la Révolution française, on a eu la famine, la disette, le pouvoir central absolu et la Révolution. sur la misère. Et donc, il va introduire cette idée de la reconstruction des sols à partir d'un végétal et de la stabilité de la structure pendant la phase prairie temporaire et donc à base de légumineuses dans la phase de reconstruction. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous voyez tout de suite où je vais pouvoir en venir. c'est-à-dire que dans nos sols qui doivent être reconstruits où je manque d'azote, je pourrais avoir une plante autonome en production en même temps que j'alimente en carbone pour le reconstruire. D'accord ? Autre débat qui va arriver et ça s'arrête là dans les technologies agricoles, c'est Justus von Libby qui va déterminer dans les années 1860, donc 19e siècle, que la nutrition des plantes est exclusivement minérale. donc la plante elle récupère de l'azote molécule, élément chimique de l'azote en termes de ou du P pareil, élément chimique du carbone, du CO2, élément chimique. En fait, il va déterminer que la nutrition de la plante elle est liée aux éléments chimiques et non pas à une espèce de boîte noire qui est l'humus où on ne savait pas trop à conserver la matière organique à ce moment-là. Et donc, ça va et il va déterminer ce qu'on appelle la loi du minimum, c'est-à-dire il va déterminer que le rendement de la plante il est bloqué à l'élément chimique qui manque le plus. Il peut y avoir de tout mais s'il en manque un, vous n'y arrivez pas, on bloque au niveau du manque. Et donc, ça va donner naissance à ce qu'on aura après, c'est la fertilisation minérale des plantes. Ça va donner naissance à ça. En fait, son problème, son propos n'était pas là. Lui, son propos, c'était de déterminer que les plantes, elles consommaient les éléments minéraux du sol et que si vous avez beaucoup de matière organique, vous avez la totalité des éléments. Voilà ce qu'il dit dans son bouquin. En fait, il dit que plus vous aurez de matière organique dans les sols, moins le facteur limitant sera limitant. et que pour lever le facteur limitant, il faut augmenter le taux de matière organique des sols. Voilà ce qui va déterminer. Sauf que cette deuxième partie de son livre, elle n'est pas connue et elle a été mise sous le couvercle parce que quand vous n'avez plus que de l'azote à vendre, du phosphore à vendre, de la potasse à vendre et de la chaux à vendre, ça vous embête de dire que c'est la matière organique qui compte parce que celle-là, vous ne l'avez pas et pas à vendre puisqu'elle se fabrique localement avec des déchets végétaux. Donc voilà, il y a eu un petit peu des petits couacs et à partir de ça, on va avoir le XXe siècle qui va arriver ou qui va se développer sur des techniques où on va directement minéraliser les sols avec nos intrants qu'on appelle chimiques pour augmenter le rendement des plantes. Donc voilà un petit peu les quatre grands raisonnements et puis maintenant, il va falloir passer à travers des pièges, c'est-à-dire éviter la dégradation de nos systèmes. Que font les agriculteurs du Nouveau Monde pendant que nous on crée le désert ? Qu'est-ce qu'ils font eux ? Les Amériques du Nord et du Sud. Eh bien, les Américains ou les Amérindiens, voilà ce qu'on devrait causer, ils font un truc extraordinaire, ils font une agriculture avec un bâton, un bâton fouisseur, c'est-à-dire que jamais ils n'ont travaillé la terre, ou très 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 peu. D'accord ? Donc pour semer, je fais un trou et je mets mes graines. Et donc, ils avaient une association extraordinaire qu'ils ont adaptée du Nord au Sud des Amériques, c'est un tuteur avec une légumineuse et un couvre-sol. Voilà un petit peu le grand principe de leur agriculture encore et toujours. En fait, c'est courge, couvre-sol, haricots, grimpants et maïs, tuteur. Voilà leur grand principe de raisonnement. Et donc, quand je fais un trou, je mets un poquet de graines. En fait, voilà comment ils cultivent. et le reste du temps, je pars chasser le bison qui mange de l'herbe et qui me fait ma protéine animale. Du coup, regardez ce que vont faire ces peuples-là. Ils vont nous cultiver les trois plantes les plus productives du monde de nos jours. C'est-à-dire que quand je cultive des patates, des tomates et du maïs, je sais que j'aurai les meilleurs rendements du monde. Donc, ça veut dire que ces agriculteurs-là, ils nous ont sélectionné des plantes qu'on a aujourd'hui très productives. C'est bien plus productif que le blé. Donc, en fait, on pourrait imaginer que ces agriculteurs étaient plus performants que ceux de notre satanée croissant fertile qui n'est plus fertile. et là, ça vous change le regard sur ces gars-là. Et quand vous faites ce regard-là, vous avez un autre problème. Les solanacées sont des plantes toxiques qui sont empoisonnées, en fait. D'accord ? Et donc, on a fait des plantes comestibles à partir de plantes sauvages qui étaient plutôt des poisons. Et encore et toujours aujourd'hui, on contrôle le taux de solanine des patates. Si le taux est trop élevé, on en meurt. Ça fait partie du tri des variétés de pommes de terre. D'accord ? Donc, ces gars-là, ils étaient forts. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous, on n'a pas fait ça. L'ancien monde, si vous voulez. Donc, il faut comprendre qu'ils sont très forts et qu'ils ont donc quelque part adapté. Le maïs, il est adapté de l'équateur jusqu'au pôle nord, que ce soit au nord ou au sud des Etats-Unis. on a des plantes en plus qui ont subi une très grande variabilité dans leur génome, dans la pression de sélection et de rediffusion de la génétique. C'est-à-dire, c'est une plante qu'on a adaptée partout, 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 dans tous les climats du continent. Donc, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Notre blé, on a du mal à le faire pousser correctement partout dans le monde. Le maïs, lui, il pousse partout. Ça y est, il a ça en lui depuis toujours. Donc, ils ont des patates qui ont besoin de beaucoup d'azote et des tomates qui ont besoin de beaucoup d'azote, mais il n'y a pas de légumineuses dans leur système. Ils travaillent avec un bâton fouisseur et puis le problème, c'est comment ils font pousser leurs légumes. Le maïs, l'haricot, on a cours des légumineuses, l'haricot. Oui, mais le haricot, il se suffit à lui-même. On donne zéro au maïs. La légumineuse, oubliez ça, à partir de maintenant, la légumineuse qui pousse en association avec une autre plante ne donne jamais, jamais, jamais d'azote à l'autre plante. D'accord ? Vous oubliez ça. Par contre, l'azote de la légumineuse pourrait revenir quand une feuille de légumineuse meurt et tombe par terre, qu'elle est mangée par des vers des terres, de champignons, des bactéries, etc., et que ça revient dans le cycle du minéral. Parce que comme c'est riche en azote, ça se dégrade très vite. En fait, il y a peu de cellulose et de lignine dedans. Donc c'est retour rapide. Dans les 2-3 mois, clac, tu l'as à nouveau. Et quand tu installes ce cycle de renouvellement des feuilles de la légumineuse, là, la plante associée pourrait en profiter. On considère, ils ont fini les essais, là, il y a un truc qui est sorti à l'INRA, c'est 2% de transfert d'azote. En fait, le rayra anglais trèfle blanc, il ne pousse qu'à partir du moment où la légumineuse de trèfle blanc est en fleurs, réellement. En fait, c'est le stade où elle commence à renouveler ses feuilles, réellement. Et donc, c'est là que la minéralisation de la feuille, c'est-à-dire sa bioconsommation et son retour rapide d'éléments minéraux profitent en fait à la graminée parce que c'est concentré en azote, cette feuille-là. Voilà. Mais avant, tu n'as pas de rendement de ta prairie avant le mois de mai, globalement, avant que la machine biologique ait réellement en route. D'accord ? Et donc, quand tu remets tout ça à peu près à sa place, tu dis, ben oui, ça colle, ça donne, mais pas par le mécanisme de l'anodosité. C'est bien un mécanisme de biodégradation de la matière fraîche, une partie des racines mais beaucoup de feuilles en fait qui revient là-dedans. Alors, que va-t-il arriver à ces fameux amérindiens ? Eh bien, ils vont nous fabriquer ça et ça, c'est le vrai mystère de l'agriculture. C'est-à-dire que tout le long de l'Amazonie, vous trouvez des terres noires comme ça, comme, tiens, à Pau, là-bas, dans la moraine. Voilà. C'est-à-dire que c'est une construction d'agriculteurs. C'est-à-dire c'est des terres humifères noires sur des fois plusieurs mètres de profondeur et c'est une construction de paysans. Alors, on le sait parce qu'il y a des tessons de poterie tout au long du profil. Ils font ça avec du charbon de bois. Alors, voilà, ils font ça avec quoi ? Comment ils ont fait ? Donc, du charbon de bois. On continue. Du carbone. Voilà. Oui, tous les carbone. C'est des super jardins et effectivement, c'est quasi que du charbon de bois dans tout le profil. C'est indestructible. Vous les mettez en culture aujourd'hui, ça pousse comme si vous mettiez deux ou trois cents unités d'azote. Vous avez un test maïs, là, par rapport à la terre et par rapport à la terre de la forêt. C'est-à-dire que la nature, elle ne fait pas ça non plus. C'est assez surprenant. Et donc, quand on les met en culture, on est toujours un petit peu surpris et puis on se demande qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, allez, on y va. Hypothèse, pourquoi ça pousse tout seul et pourquoi c'est noir et qu'est-ce qu'ils ont fait ces paysans-là ? Hypothèse. Ils ont mis du charbon de bois. Donc ça, on l'a vu assez vite. C'est assez facile. Des feuilles, vous pouvez le faire aussi avec des feuilles. Oui, on pourrait le faire avec des feuilles, on pourrait le faire avec de la paille. La forêt le fait aussi et pourtant, ça ne se fait pas. La forêt, elle fait tomber 40 tonnes de matière. La forêt, elle n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que la forêt, elle fait un tout petit horizon mais en fait, ça se passe au-dessus pour la forêt. Elle produit beaucoup mais c'est au-dessus. En fait, on en trouve le long des villages et régulièrement, il y a des champs agricoles. Souvent, c'est grand comme une bonne maison, un demi-hectare. Quand il y a un hectare, c'est énorme. D'accord ? Et donc, il y a des plaques comme ça. En fait, on pense que c'était des super jardins spécialisés. Qu'est-ce qu'il y a dans les bouquins sur ce satané sol ? Puisqu'on a des labos, des scientifiques, des microscopes, on doit savoir ce qu'il y a là-dedans. Et donc, on trouve que c'est que du charbon de bois quasi avec des tessons de poterie. Donc, le problème, c'est à quoi servent les tessons de poterie ? Ils ont mis un truc là-dedans, on ne sait pas à quoi ça sert. La décharge, pourquoi pas ? Mais on ne trouve pas d'excréments non plus. Mais on ne trouve plus rien des toilettes. C'est du charbon de bois et c'est des tessons de poterie dedans. Et puis après, quand tu vas voir dans les bouquins, il y a deux formules. C'est du carbone concentré, c'est concentré en carbone, d'accord ? Parce que c'est tout noir, il y a du charbon, on aurait pu s'en douter. Ou c'est du carbone saturé. Vous allez me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, un C6. D'accord ? Et donc, vous avez régulièrement des doubles liaisons là-dedans. Et vous pouvez coller des chaînes de C6, quelque chose, des chaînes carbonées. Et en fait, quand vous avez cet hexagone du carbone, vous avez du carbone saturé, d'accord ? Parce qu'en fait, il a toujours deux liaisons. et vous en collez une troisième. Donc, soit un carbone, soit un azote. Ou un OH, ou un H, ou un truc comme ça. Et vous faites des chaînes carbonées. C6, H12, O6. OK ? Et donc, quand tu travailles comme ça sur le monde du carbone, tu satures le carbone. D'accord ? Donc, le carbone saturé, c'est un produit particulier. Alors, donnez-moi des produits qui, dans la nature, sont des carbones saturés. Par exemple ? Autre proposition ? Le diamant. Oui, mais un truc, là, on n'a pas trouvé de diamant, donc c'est pas ça. Des sucres. Ça pourrait être des sucres. Autre proposition ? L'argile. Non ? On l'a cuit, on l'a cuit, la lignine. Non. L'autre proposition, c'est de l'huile. D'accord ? J'ai des huiles saturées. Elles sont des chaînes carbonées saturées. D'accord ? L'autre proposition, c'est de l'huile. Et moi, je connais un produit qui s'appelle l'huile de la terre. Voilà. Vous l'appelez pétrole, mais en allemand, c'est Erdöl, l'huile de la terre. Dans le langage amérindien, pareil. D'accord ? L'huile de roche. Et l'huile de roche, en fait, elle est déterminée dans leur culture comme extraordinairement utile à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, l'hypothèse, elle est très simple. Si toute ma biologie du sol a besoin de carbone pour vivre, d'accord ? Plus je mange de carbone, plus je chie de l'azote. Si c'est ça, l'hypothèse centrale. Ça ne fait pas très scientifique exprimé comme ça, mais on pourrait le réécrire bien. Donc, si c'est ça, l'hypothèse centrale, eh bien, on pourrait avoir une explication parce que ça pousse tout seul là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre du charbon de bois, ils vont aller chercher de l'huile de la terre et ils vont imbiber leur charbon et leur profil de pétrole. Et ils vont cultiver dessus. Et donc, en fait, il se trouve que le charbon de bois, c'est stable et micro-poreux, c'est-à-dire c'est plein d'air et ça garde l'air prisonnier. Donc, ça veut dire que si tu imbibe ton produit micro-poreux de pétrole, tu as assez de nourriture très très longtemps pour des bactéries qui, en respirant, te récupèrent de l'azote à gogo et ça pousse tout seul. OK ? Eh bien, la poterie, elle sert à quoi ? Ben oui, je vais aller chercher le pétrole parce que je n'aime pas trop me salir. Je le trimballe dans ma barcasse parce que c'était mes autoroutes. D'accord ? Et puis, pour ne pas trop m'embêter, je le pose dans le champ comme ça colle, c'est sale, qu'il faut se laver et tout. On me s'est déjà sali une fois. Non, je me suis déjà lavé une fois, je n'ai pas envie de recommencer. Donc, je dis au gamin qui joue là, ben allez hop, on va jouer au quille aujourd'hui, vous allez chercher des bâtons, vous m'explosez tout ça, vous cassez tout et ça s'imbibe et je n'ai plus rien à faire et tu le laisses parce que ça ne te gêne pas puisque tu sais faire une agriculture avec un bâton. Tu fais un trou donc si le tesson, il est là, ben tu fais le trou à côté et puis il ne t'embête pas et puis à la prochaine couche de charbon, tu ne sais plus qu'il y ait. Les sources de l'hypothèse que c'était le pétrole ? C'est une source perso. Hypothèse perso. Parce qu'on commençait à travailler sur ce cycle de fertilité organobiologique avec l'hypothèse que plus le sol, la biologie du sol va manger du carbone, plus tu auras d'azote. D'accord ? Donc du coup, il suffit de vérifier une hypothèse. Et en fait, dans les poèmes amérindiens, j'ai lu ça avec un journaliste un coup, on a travaillé là-dessus et il parle du pétrole d'une façon un petit peu particulière que tu ne sais pas où ça va et puis j'ai fait le lien. Je lui ai dit si ça se trouve, c'est pour faire de la terra preta. Donc on avait deux expériences qui allaient arriver en parallèle. Celle-là, sur l'hypothèse de la terra preta, c'est du pétrole. Je mange du carbone et je chie de l'azote en fait réellement et on l'a fait avec une fibre carbonée fraîche là dans le jardin ici. D'accord ? Ce qui fait que on a la solution et elle fonctionne. Et donc, il y a un vrai souci avec cette terra preta, c'est-à-dire que ces agriculteurs-là savaient sans doute déjà ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, pour proliférer, un végétal a besoin en fait de ce carbone qui est plutôt un carbone saturé, c'est-à-dire très riche en liaisons moléculaires que les bactéries vont pouvoir toutes démolir et donc plus tu en envoies, plus tu as de l'énergie, plus tu as une possibilité de rendement derrière. Parce que c'est un bilan énergétique au final, ton affaire. Et l'azote est un sous-produit du métabolisme de respiration des êtres vivants qui mangent du carbone. Donc ça, ça fonctionne. Donc maintenant, on peut reconstruire nos projets de production, si vous voulez. Mais sur le principe auto-fertilité réalisée avec des pailles, des feuilles, du bois, etc., etc., des tannins, enfin, peu importe, pourvu qu'il n'y en ait pas trop ou alors je vais avoir le problème de ce matin, un système exclusivement organisé sur du carbone lent, d'accord ? Donc la minéralisation très lente, etc., donc il faut lui trouver un système de production adapté, d'accord ? C'est-à-dire que sur un truc qui va doucement, tu ne peux pas faire des légumes très rapides. Ou alors, il faut qu'il soit autonome des légumineuses. Voilà, c'est ça qui va arriver. Et donc, on pourrait organiser nos fractions dans le sol, etc., etc. Donc, l'ancien, le nouveau monde, la grande différence, elle était très simple. Dans l'ancien monde, j'ai le chômage, le travail du sol, la mise à nu des sols, une culture minable qui s'appelle le blé qui ne produit pas grand-chose. Voilà. Et partout où je suis passé avec mes techniques d'agriculteurs européens, je crée le désert. Et les autres, eux, ils ont la terra preta, ils ont les plantes super sélectionnées, ils n'ont jamais travaillé le sol, ils ont un bâton fouisseur, ça pousse tout seul, d'accord ? Ils ne désherbent pas, ils ne s'embêtent pas, ils récoltent, ils chassent le bison et ils ont une agriculture productive. C'est-à-dire que, dans ce débat-là, il faut quand même savoir qu'en gros, si je prends la céréale, le maïs, c'est deux fois le blé en potentiel de rendement. Donc ça veut dire que les gars, ils ont bien bossé, alors moi derrière aussi, mais génétiquement, le potentiel génétique de la plante, il vient de leur travail. Voilà, la conservation des sols, elle vient de là. Ça, c'est nos pratiques européennes dans la prairie des bisons. Voilà, on a cultivé la prairie des bisons et on l'a désertifiée. C'est comme ça que ça vient. Donc, le bulldozer que vous avez là, c'est 1921, la photo. Donc, mon tracteur et mon pulvérisateur à disques, mon cover crop, vous voyez ? Allez, on n'a fait que mettre des pneus. Une cabine climatisée parce qu'il y avait trop de poussière. Et donc, voilà le mécanisme de l'agriculture que vous pratiquez aujourd'hui sur laquelle on réfléchit. Les Européens ont exterminé les populations natives, ils ont exterminé les bisons, ils ont mis en culture avec un outil qui s'appelle une arrère spécialisée, une charrue, d'accord ? La prairie. Quand on a épuisé la matière organique entre 1920 et 1930, il a fallu 30 ans pour la dégrader. Un truc, système écologique, stable qui a besoin de centaines d'années pour se construire, d'accord ? En 30 ans, c'est dégradé. Eh bien, comme on a des climats, on est dans le Middle West, vous voyez où c'est, avec la petite tâche au milieu, le climat du Middle West, c'est 5 années de sécheresse, 5 années humides. En fait, c'est toujours très contrasté. Et quand vous enlevez le végétal dans la période difficile, quand vous n'avez plus l'humus qui colle à la terre, la terre, ça va avec le vent. Érosion éolienne. Donc ça vous fait un dustball, ça désertifie une très grande partie du Middle West. Ça finit toujours par s'arrêter parce qu'il pleut un jour, d'accord ? Mais quand il pleut et que ça retombe, vous avez les dépôts éoliens et le désert parce que finalement, vous avez stérilisé la terre. Et ça, c'est la première catastrophe moderne de l'agriculture technique européenne. Et donc, comment ça a été résolu, ce problème-là ? Ce n'est pas dur. En fait, on n'avait quand même pas exterminé tous les Indiens puisqu'on les a mis en réserve. C'est-à-dire, on a un truc, on le fait encore et toujours. Écoutez bien, on va créer des zones où on va protéger la biodiversité. Je te garantis que ce n'est pas brillant. Ça ne marchera jamais. La biodiversité, il y en a partout ou il n'y en a nulle part. Ça va ensemble. Ça ne se protège pas. La nature, ça se construit ou ça se détruit. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, comme on avait mis en réserve des Indiens au cas où ça pourrait servir, on ne les a pas tous exterminés. Là, ça a servi parce qu'en fait, dans les réserves indiennes où les agriculteurs avaient gardé leurs vieilles pratiques avec le bâton, il n'y a pas eu de dégâts érosifs. Et ils continuaient à cultiver, y compris en pleine sécheresse. Donc, ils arrivaient quand même à faire quelque chose. Et donc, ce qui s'est passé en 1930-1937, les Américains vont démarrer, les USA, une politique de conservation des sols sous-entendu conserver la fertilité organobiologique parce que quand tu es un bon capitaliste, il faut garder ton capital en état de production. Ce qui n'était pas le cas. Voilà le raisonnement des mecs très primitif quelque part. Et donc, ils vont aller chercher les Indiens et on va leur dire mais vous faites n'importe quoi quand vous faites de l'agriculture, quand vous faites ça, ça ne se fait pas en travaillant le sol, ça se fait avec un bâton. Or là, les gars, ils tombent des nus. Et puis, les Indiens vont leur apprendre à cultiver sans jamais travailler le sol sur un sol toujours couvert avec de l'herbe. Et là-dedans, le maïs, il pousse parce qu'ils le font depuis la nuit des temps. Je sème un maïs, un haricot, une courge et ça pousse tout seul. Alors, du coup, ils vont apprendre ça et puis le gros problème des Européens qui sont avec leur tracteur leur farmal. Lequel est-il ? C'est la main-d'oeuvre, c'est la ville. Tout le monde est en ville et il n'y a plus personne à la campagne. On n'est plus dans des sociétés rurales. D'accord ? Et du coup, comme tu n'as plus de main-d'oeuvre, tu es obligé de mécaniser. C'est ça, le vrai débat. Donc, les gars vont mécaniser et donc, ils vont faire les premiers essais. Donc, à partir de 1937, les États-Unis vont démarrer une politique de conservation des sols qui dure encore et toujours où ils vont travailler ces nouveaux faisceaux d'agronomie. Et donc, qu'est-ce qui va leur arriver ? Au mec, un truc très simple. Tant qu'ils n'ont pas eu un outil, ils n'ont pas pu cultiver. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un truc très simple. Comme il n'y a plus de main-d'oeuvre que tu es obligé de mécaniser si tu veux cultiver sur ces grandes surfaces et que tu ne sais pas faire autrement qu'avec un outil qui travaille le sol et que tu es obligé d'enlever l'outil qui travaille le sol parce que c'est lui qui détruit. Donc, la réflexion, elle est très simple. Comment je cultive sans travailler la terre ? C'est-à-dire, je dois mettre une plante à la place d'une autre. Comment je me débarrasse de l'herbe, en fait ? OK ? Parce que la prairie, moi, je ne la mange pas et il n'y a plus de bison. Donc, je suis obligé de semer du blé, du maïs, des haricots et des petits pois. Donc, en fait, tant que je travaille le sol, j'ai la catastrophe écologique et donc l'idée, ça a été de ne plus travailler le sol et donc de tuer la plante de couverture pour y semer directement une plante de culture dedans. OK ? Et c'est là qu'en fait, il va se passer une conjonction particulière dans l'histoire des pratiques et quand vous la savez, c'est mieux pour comprendre ce qui nous est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. 1930, il est impossible de tuer un végétal autrement qu'avec un outil. D'accord ? J'extirpe, je bine, je hache, je broie, enfin bref, je laboure, etc. Et en 1950, ça va devenir possible parce que c'est la mise au point des premiers désherbants modernes, le Décadé, la Trasine et puis je ne sais pas quoi, le Paracuate en 1960. Regardez la première date, 1944. Alors, pourquoi la guerre ? En fait, pour un truc très simple. L'ammonitrate, l'azote que vous avez, l'azote chimique, c'est de la poudre à canon. Donc, après la Première Guerre mondiale, pour faire la guerre industrielle, il a fallu produire de la poudre, du NO3-. D'accord ? Et on le stabilise, en fait, trinitrotoluène. C'est la dynamite de Nobel. Pour stabiliser les nitrates instables, on les associe avec du toluène, c'est-à-dire trois nitrates pour du toluène. D'accord ? Et le toluène sert de stabilisant et à un seuil, il pète quand tu tapes dessus. Donc, tu maîtrises l'explosion. Ça, c'est la grande invention de Nobel. Et donc, à partir du cracking de l'azote que les Allemands vont réaliser en 1992 ou 13, 1892 ou 13, eh bien, il est possible de produire de l'azote industriel à gogo, donc de la poudre à canon à gogo, donc de faire une guerre industrielle qui s'appelle la Première Guerre mondiale. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez la production d'obus en Europe à ce moment-là ? Vous avez des chiffres ? Il se produit 6 millions d'obus par jour. Vous voyez ça, un obus, et encore, c'est des petits. D'accord ? C'est des mortiers, on va dire. Quand vous voyez les obus qu'il y a sur les monuments aux morts, ça, c'est des obus. OK ? Et donc, il s'en produit 6 millions d'obus par jour. Donc, les ingénieurs de l'industrie de l'armement, ils sont morts de peur. c'est quand ils ont arrêté la guerre. Donc, ils sont assis sur un tas de poudres qui va leur sauter à la figure, à ZF notamment. Et donc, à ZF, usine de production d'engrais chimiques pour l'agriculture, qui est collée à la société des poudres se crée défense. C'est la même usine. Et c'est celle-là qui a pété. Et donc, tout le tas d'ammonitrate a été dispersé parce que l'ammonitrate, c'est l'azote stabilisé pour qu'elle n'explose pas. Et donc, voilà. Grosse catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont enrober rapidement la poudre d'argile parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et puis, ils vont se dire mais c'est super. Qui est-ce qui pourrait l'utiliser ? Ou est-ce que l'azote est un facteur limitant ? En agriculture ? Alors, 1950 ou 1944, pourquoi des désherbants ? Eh bien, quand la Deuxième Guerre mondiale va commencer, on avait un super outil qui a été mis au point pendant la Première, en plus de l'azote. Et donc, entre les deux guerres, les industries chimiques, elles vont mettre au point énormément d'armes chimiques. Et donc, il y a un point sur lequel tous les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale vont se mettre d'accord avant de se taper dessus. Il ne sera pas utilisé de gaz et d'armes chimiques pour la Deuxième Guerre mondiale qui s'annonce. Parce que c'est trop dangereux parce que quand tu l'envoies dans l'air et tu ne sais pas ce qui va se passer et ça peut te revenir dans la figure. Là, réellement, il y a quelqu'un qui a besoin de tuer quelque chose. L'herbe des bisons qui pousse pour pouvoir semer du maïs à la place. D'accord ? Et puis, les gars vont se dire mais punaise, c'est super l'agriculture. Ils ont besoin de tuer de l'herbe dans ce dossier-là. S'ils arrivent à tuer de l'herbe et que ce n'est pas trop toxique et puis qu'on arrive à pousser du maïs en plus, c'est bon. On a un marché illimité qui revient l'agriculture. OK ? Et donc, ils vont faire ce travail-là pour les agriculteurs américains. En fait, ils vont redoser leurs saloperies pour en faire quelque chose qui ne tue que l'herbe. Et donc, ça va leur permettre à ces paysans de semer directement dans la prairie sur une plante tuée avec un produit chimique, désherbant. Et puis, petit à petit, tous les désherbants vont se mettre en place. Et donc, voilà ce qui va se passer dans les techniques qui vont être mises au point. Les désherbants sont utiles dans une agriculture qui ne travaille plus le sol, justement. Puisque c'est là qu'on voit se construire toute la logique de ne toujours couvert, jamais travaillé, restauré par le végétal les systèmes humiques et régulièrement, je vais tuer une plante pour en mettre une autre. D'accord ? Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ces désherbants-là, plutôt que de rester cantonnés à des systèmes nouveaux d'agriculture où on construit ou on reconstruit la fertilité organobiologique des sols, ils vont se diffuser dans toutes les pratiques, y compris les mauvaises qui détruisent les sols. Donc, en fait, on sait déjà depuis très longtemps qu'à la limite, la chimie ne peut être utilisée que dans ces systèmes-là si on ne veut pas trop de conneries. Dans les années 50, on parle de conservation de sol, de conservation de tillage. J'ai le manuel de conservation des sols historiques. Je m'en suis acheté un. Et aujourd'hui, on parle d'agroécologie. D'accord ? Parce qu'en fait, on a appris à gérer des plantes sans le désherbant. C'est une vraie violence intellectuelle qu'il faut se faire. Et donc, on travaille dans les systèmes de création de paillage avec une plante de service. en fait. D'accord ? On va semer de l'avoine et cette avoine, elle va faire la biomasse nourricière et désherbante pour vos systèmes de... En fait, c'est en jardin que c'est le plus facile à faire, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin en agriculture. c'est un petit peu compliqué. Et donc, ça va donner naissance aux techniques de désherbage agro-biologique. Mais avec l'idée qu'on va capter la biologie du végétal et du sol pour commencer le désherbage. Si vous vous intéressez à Lucien Ségui, globalement, dans le travail du CIRAD, à partir des années 80, ils vont mettre 20 ans les agriculteurs et les ingénieurs agronomes pour mettre ça au point. Mais ça ne s'est pas fait dans une station. Ça s'est fait sur des centaines de milliers d'hectares chez les paysans, avec les paysans. Parce qu'il n'y a qu'un paysan qui s'est semé. Un ingénieur, ça ne s'est pas semé. Ce n'est pas la peine. Il est aux 35 heures et ce n'est jamais au bon moment qu'il va semer. Le paysan, lui, il s'est semé. Et du coup, c'était l'idée que les universitaires, ils devaient revenir dans les systèmes agricoles et non pas l'inverse. Et donc, voilà ce qui va se passer. Nous, on est encore avec des techniques traditionnelles. On met des sols nus, on travaille le sol, on érode, on lessive, on a des gros soucis avec l'azote et les pesticides et tout. Eh bien, les Américains, ils ont introduit cette politique sur la conservation du sol dans les années 37 et aujourd'hui, voilà les engins qu'ils ont. Et les Brésiliens, ils ont introduit ces techniques américaines et comme ils n'étaient que sur des pailles et des sols peu couverts, peu de rendement de carbone, eh bien, ils ont eu quand même de l'érosion et de la dégradation des sols parce que chez eux, ce n'est pas le vent, c'est l'eau. D'accord ? Et donc, pour lutter contre l'eau, ils nous ont mis au point, là, ce que vous voyez, la petite photo, là, ici en bas, là, ils nous ont mis au point ça, c'est-à-dire que vous devez semer la nouvelle culture en même temps que vous récoltez la vieille. C'est-à-dire, c'est plus je sème et je récolte, c'est quand je récolte, je sème. C'est ça réellement, le travail qu'ils ont introduit. Et donc, ils se sont organisés pour ça et ils ont intensifié le végétal, ce qui leur permet de faire deux, trois récoltes par an, exactement comme tu as dit, c'est-à-dire j'enrobe mon maïs d'argile, je le sème à la volée dans le soja qui n'est pas encore mûr. Ce qui fait que quand je récolte le soja, j'ai du maïs eau comme ça que je peux écrabouiller à l'aise avec ma mansonneuse batteuse puisque de toute façon, il ne va pas casser, il va se relever, il va continuer à pousser. Puis même s'il en perd quelques-uns, ce n'est pas très grave. Et du coup, voilà, et donc aujourd'hui, on arrive à cette idée de la double culture en semis sous couvert végétal. Et en fait, tous nos systèmes agricoles, on les catapulte dans ce schéma-là. Alors le plus, c'est le plus vite possible et les maraîchers aussi. Le végétal, le végétal, le végétal, le végétal et mon entrant. Et après, construire les systèmes là. Donc ça nous a donné ça. Donc depuis 2000, moi je travaille avec ça et les agriculteurs et on a appris à faire des trucs qu'on ne savait pas faire. Le plus dur, c'est de commencer à travailler avec ce végétal. Donc là, on est dans Lyon ici. Donc ça, c'est un paysan, il est à peine plus grand que moi. On arrive là. Et donc, on a des essais très bêtes. C'est-à-dire là, on sème du sorgho après de l'orge. Donc ce gars-là, il va récolter de l'orge d'hiver et on met une deuxième culture d'été qui est du sorgho. Et ce sorgho, finalement, regardez ce qu'il donne. Le premier là, qui t'arrive au niveau du nombril, c'est un sorgho hybride issu de la sélection moderne. En fait, c'est une bête de course pour faire que du grain, sans quinto. D'accord ? Par contre, il n'a plus de paille. OK ? Et là, on a compris quand on a fait ça, quand on a fait quelques-uns, truc comme ça, tu dis, mais... Et si c'était la paille qui était le plus important ? Vous comprenez où je veux en arriver ? Eh bien, derrière, j'ai la même photosynthèse, le même champ, le même histoire, la même structure du sol, la même quantité d'eau, le même soleil. La seule chose qui change dans ce champ-là, c'est quoi ? Voilà. C'est la génétique que je développe devant un hybride sélectionné pour faire sans quinto, plus de paille. Et derrière, une culture sauvage, un sorgho population qui est un sorgho papetier. Donc, comme on voulait faire de la fibre et du papier, on faisait des plantes géantes. Et du coup, ce qu'on découvrait dans ces expériences-là, c'est un truc très simple. Le rendement total de matière sèche à l'hectare, il n'a plus rien à voir. Et donc, là, ma deuxième culture, je n'allais pas la recolter en grains puisque je suis décalé dans mes cycles. Donc, la première génétique, là, elle ne me sert à rien. Par contre, ça pourrait être une super culture pour désherber. La deuxième, derrière, mon sorgho qui fait 4 mètres de haut, là, il étouffe tout, il désherbe tout. Et quand je le mets par terre sous forme de litière et que je sème dedans, c'est encore propre longtemps. Et donc, on s'est dit, tiens, on va affecter nos plantes et nos paillages à désherber. Et donc, l'outil de désherbage, il a démarré dans ces expériences-là, 2004, 2005. à partir de 2000, on va faire ça. Et du coup, on va le faire ici, on le fait avec un radis et puis ça donne ça au semi. Et en fait, on a découvert, en faisant ça, même que ce n'est pas parfait, que plus vous couvrez, moins vous enherbez, en fait. Et à partir de ça, on va reconstruire tous les raisonnements agricoles. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on pourrait produire énormément de paillage et de carbone avec des plantes adaptées. Et en fait, on se rend compte que ces vieilles variétés, les blés population que vous avez, pourquoi ils sont très hauts ? Parce que c'est la seule façon que vous avez d'échapper à la mauvaise herbe. C'est l'enherbement, le problème. Et tu as la paille en plus. Parce qu'ils savaient que la paille était importante, même si c'était, globalement, mal fait techniquement. Et donc, en sélectionnant des plantes naines modernes, puisqu'on les a nanifiées, pourquoi on a fait et on a introduit le gène d'unanisme en agriculture, c'est uniquement pour pouvoir apporter de l'azote chimique en grande quantité, pour augmenter le rendement de grains et que ce soit facile à passer dans une moissonneuse batteuse. Dans ce type de parcelles, ou même là, on peut semer à la volée. Sauf que plus c'est haut, plus c'est difficile. Alors, il te faudrait un avion. L'idée, c'était créer de la diversité par vos mélanges. D'accord ? Parce que la nature, elle est toujours mélangée. Donc, sortir de la mono quelque chose et créer de la diversité, c'est mieux. D'accord ? Donc, toujours le même principe, le tuteur type un tournesol, dans ce cas-là, parce qu'on est sec. Donc, en plus, ça favorise la floraison, les abeilles, les pollinisateurs, mais on revient aux fondamentaux, la maison et la nourriture. D'accord ? Et ensuite, tu mets tes lianes pour que tout le monde monte le plus haut possible et qu'il y ait moins possible de lumière qui arrive au sol. Après, on décline selon les climats, hiver, printemps, été, automne. En fait, vous déclinez vos mélanges et en fait, ce mélange qui doit désherber, restructurer, produire du carbone, c'est toujours un mélange graminé-légumineuse et qui doit produire le maximum de végétal. Et pour avoir des plantes à très gros rendement de végétal, allez visiter toutes vos variétés rustiques, population, les variétés anciennes, parce que ce sont généralement des plantes géantes. D'accord ? Donc, elles ne sont pas très fortes pour produire du grain à moins d'avoir un système paysan-boulanger, c'est très spécifique. Voilà. Mais en rendement grain, ça ne vaut pas les variétés modernes sélectionnées. C'est 3 tonnes, 3 tonnes et demie, tu peux en faire 10. Donc, si c'est pour le grain, il faut avoir un créneau de valorisation très adapté à ça. Mais pour faire de la paille, c'est gagnant à tous les voyages. On va commencer par le désherbage puisqu'on a vu ces super plantes arriver et donc, on pourrait en faire quelque chose et on sait qu'il faut à tout prix de la paille pour nourrir notre sol et notre fertilité organobiologique. Ok ? Alors, actuellement, quand je travaille et que je réfléchis, j'ai une optique de tuer mon végétal, que je le fasse en conventionnel chimique ou en lutte ou en agriculture biologique classique. Je suis toujours dans l'idée que je vais tout tuer. D'accord ? J'extirpe, je bine, je lutte, j'extermine ma mauvaise herbe, en gros. Donc, prenez-le comme ça et en fait, en agriculture biologique, le standard qu'on nous a amené, je sors la chimie à cause de mon histoire de guerre. D'accord ? Voilà, parce qu'idéologiquement, il y a certains qui se sont accrochés à ça et bon, bref. Donc, idéologiquement, je sors la chimie pour tout un tas de raisons. Voilà, je construis un standard d'agriculture biologique mais j'oublie qu'il faut intégrer la logique de la biologie dans la construction de mon agriculture biologique. en gros, je vais faire exactement pareil qu'en chimie sauf que je n'ai pas les mêmes intrants mais j'amène tout et je lutte tout et je désherbe et je travaille et je mets... Voilà, en fait, ça ne change pas. On n'a pas changé d'agriculture. Donc, du coup, là, on change radicalement d'agriculture dans ce qu'on fait. Vous voulez faire de la permaculture avec des buts permanents ou pas et des machins, etc., avec des paillages et des trucs auto-fertiles qui produisent beaucoup et on veut que ce soit auto-nettoyant et auto-régulateur sur les ravageurs. Mais oui, tout. On veut tout. Alors, ce serait quand même malheureux qu'avec 7 ou 10 milliards sur la Terre, il n'y ait pas assez d'agronomes et de paysans à réfléchir correctement. Ce serait quand même dommage. Donc, tu démarres. Et donc, quand je désherbe en agriculture, ça finit toujours comme ça. Alors, maintenant, bio ou pas, ça ne change plus grand-chose. Sauf que quand j'ai mis de la chimie, j'ai un risque encore en plus. Il y a un grave risque de transfert de polluants et de toxicologie. Et puis, tout ça, en fait, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce qu'au prochain passage d'outils, je ne vois plus la connerie. Par contre, quand je vais voir dans la forêt, je ne vois pas la même chose. Et donc, je dois commencer à comprendre. C'est-à-dire, je vois que mon sol, il est couvert avec une litière et qu'en permanence dans cette litière, il y a une plante vivante qui pousse. Voilà, ça, c'est les deux standards nécessaires au désherbage. La litière et surtout une plante qui pousse dedans. Au début, on ne savait pas pourquoi c'était important la plante qui pousse, mais maintenant, on sait. c'est la photosynthèse et la nutrition de la risodéposition qui est un élément important. Les sucres que la sève va redéposer dans le système racinaire autour pour nourrir les bactéries, etc., parce qu'en fait, quand vous ne nourrissez pas correctement le sol en sucre, il va réagir et faire pousser une plante pour le faire à votre place. et ça s'appelle une mauvaise herbe ou une adventice parce que ce n'est pas celle que je veux cultiver. Et si vous cultivez une plante, vous pouvez faire exactement pareil. Donc, on va cibler, on va choisir nos plantes pour faire le boulot à la place des adventices. D'accord ? systématiquement, dans mon carbone qui va revenir avec la plante, le paillage pour faire la fertilité organobiologique du sol, il faut que dans la litière pousse à tout prix, tout le temps, toute l'année, une plante vivante qui fasse de la photosynthèse. C'est obligatoire si on veut arriver au bout. Donc, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire, dès que vous avez une plante morte et pas de photosynthèse, il y aura une réaction. C'est-à-dire que toute cette activité biologique du sol, toutes ces bactéries, ces mycorhizes et je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a là-dedans, à un moment donné, ça vient en symbiose. C'est-à-dire que non seulement ça digère les excréments, la paille, etc., mais moi, pour être en bonne santé, de temps en temps, j'aime bien boire un coup de Coca-Cola, du sucre soluble, du jus de fruits. Oui, parce que ça va m'aider dans mon métabolisme, un sucre rapide, etc. Et donc, si vous supprimez la photosynthèse, vous allez supprimer de la risodéposition. C'est la moitié de la biomasse racinaire en poids. C'est de la risodéposition sous forme de sève élaborée dans le sol. Donc, si je dis que ma plante, elle a deux tonnes de racines à l'hectare, voilà, la production de carbone, c'est quatre, parce que deux, c'est sous forme de sève élaborée de sucre que je redonne aux bactéries de la rhizosphère et aux champignons et aux mycorhizes et compagnie. Parce qu'en retour, ils vont me donner les éléments pour que je mange. Et donc, si vous supprimez la photosynthèse, il va vous arriver un truc extraordinaire. mais tous ces êtres vivants, ils ont faim. Ils ont faim, soif de Coca-Cola, de sucre, de jus de fruits. Et donc, il y aura une réaction du sol pour les nourrir à tout prix. Elle va lever la dormance d'une plante qui fait de la photosynthèse. D'accord ? Donc, vous avez de l'anherbement qui arrive. Pour ça, on en a un petit peu sué pour le comprendre. Alors, on ne peut l'expliquer que par défaut. Mais en fait, petit à petit, ça va se débobiner dans les bouquins. On commence à lire des trucs là-dessus. Donc, retenez, pour désherber, toujours, toujours, toujours une litière sur le sol. De préférence, une litière carbonée type paille et une plante qui doit pousser dedans à tout prix. Ça, c'est obligatoire. Donc, déjà, on a dit, on pouvait faire de l'agriculture les mains dans les poches. Je peux faire un diagnostic de visu. Le sol est nu, couvert, avec quoi il est couvert, il y a quelque chose qui pousse ou pas, etc. Vous voyez ? Je vois des turicules, je n'en vois pas. Je vois des vers de terre, je n'en vois pas. Je vois des champignons, je n'en vois pas. Donc, en fait, c'est super parce que vous n'avez que des repères visuels qui vont très bien avec l'agriculture. Et donc, on passe du sol nu au sol couvert. Et nous, les premiers essais, on les faisait avec du glyphosate. Ça permettait de tuer une plante comme on avait appris avec les Américains pour en mettre une autre. Par contre, ce système-là, il restait toujours plus propre. C'est-à-dire que, à la limite, si je n'utilise que le désherbant pour tuer ma prairie et semer du blé, je n'ai besoin que de ça pour le récolter. Donc, on a commencé à construire des trucs éco-phyto, c'est-à-dire avec moins de phyto. Et puis, c'est haro sur le glyphosate. Et nous, on disait, non, haro sur le reste, gardez-nous le glyphosate. Vous voyez les débats qu'on mène. Sauf que, bon, c'est une impasse globalement parce que ça ne te résout pas le problème de la dépendance. D'accord ? Alors, je ne fais rien, voilà ce que j'ai. Là, je suis à peu près garanti que je ne vais pas récolter grand-chose. C'est compliqué, cette affaire-là. Et puis, s'il faut commencer à arracher pour s'en sortir, en fait, en tant que maraîcher, je pourrais passer la totalité de mon temps à désherber alors que qu'est-ce que je dois faire réellement ? Je dois récolter et vendre parce que je dois aller voir mon client et lui raconter une belle histoire. Donc là, je ne vais pas voir le client et je fais faillite. Et on sait que c'est la tuile. D'accord ? Voilà, c'est ça qui ne va pas. Donc, comment on va s'y prendre ? Et du coup, avec les systèmes, avec le désherbant, quand on ne touchait plus avec nos semoires spécialisés, on a commencé à avoir des stratégies de gestion des plantes plutôt que d'élimination. C'est-à-dire que plutôt que de lutter, d'éliminer, on va commencer à gérer. Voilà ce qui va se passer. Et on a commencé à semer nos fameux couverts végétaux avec beaucoup de biodiversité. Là, c'est un biomax. Et on a commencé à regarder au pied. Et au pied, c'est propre. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un truc. En fait, quand vous écartez votre super végétation qui fait vraiment masse, vous allez faire un seul truc. Il n'y a plus jamais de lumière qui touche le sol. Voilà. Et ça, c'est votre première condition pour réussir le désherbage. Plus jamais, plus jamais de lumière au sol. pour deux motifs particuliers. Parce que dès que le sol est nu et qu'il voit la lumière, il y a une levée de dormance d'Adventis parce que gaspillage d'énergie. Et donc, le sol, il est en danger. Il pourrait être stérilisé par les ultraviolets. Donc, la plante, elle couvre parce qu'elle sait que ça pourrait dégrader le système sur lequel elle prolifère. Donc, elle couvre. Premier truc. Donc, dès que la lumière touche un sol nu, levée de dormance. Donc, pas de sol nu. Donc, pas de levée de dormance. S'il n'y a pas de levée de dormance, il n'y a plus de mauvaises herbes. La seule dormance que je dois lever, c'est laquelle ? Eh bien, c'est celle que je mets, mes graines. Vous voyez ? Donc, on n'est pas encore au bout parce qu'il faut lever la dormance des graines. Mais ça, c'est facile à faire. Il suffit de les passer au soleil. J'étale ma semence en plein soleil et puis je la remets dans le sol. Elle est partie. C'est bon. La lumière va vous lever la dormance. C'est pas de souci. Donc, on sait faire ça. Alors, deuxième étape, on commence à deviner qu'il va exister de nombreuses techniques de désherbage. Mais du coup, qui suivent la logique de la biologie. Pas de l'agriculture biologique telle que je l'ai apprise. En fait, la biologie, elle me dit que les plantes, elles s'étouffent les unes les autres. C'est la plus grande, la plus costaud, la plus rustique qui gagne. D'accord ? Mais quand je travaille pas le sol, je ne permets pas la levée de dormance par le remue. je ne remue pas la terre. Comment on fait lever une graine ? Il faut qu'elle tombe sur le sol, qu'elle soit dans le sol et puis qu'elle ait vu la lumière. Et donc, quand je bouge la terre, en fait, je lève toujours la dormance des graines qui n'étaient pas à la lumière. D'accord ? plus je bouge, plus je lève la dormance, plus je salis. Alors là, tu souffres et puis tu dis, putain, je fais exactement l'inverse pour désherber. Non. Mais plus je touche, plus j'enherbe, en fait. Et puis, tu te rends compte que c'est la litière qui va faire un job très particulier. Elle va empêcher la lumière d'aller au sol, mais on a aussi l'effet isolant. D'accord ? Et on a l'effet nutrition et on a l'effet, il y a de l'allélopathie sous la litière. Et puis, il y a une concurrence à quoi ? À la lumière, à l'eau, aux nutriments, etc., à la température. Il y a concurrence à tous les étages. Donc, il y a quelqu'un qui va gagner. Et donc, je dois me débrouiller pour que c'est la plante que je cultive et pas celle que je ne cultive pas. Alors, il y a deux systèmes. Il y a l'allélopathie et l'allopathie. C'est-à-dire, les plantes, elles vont, en règle générale, secréter des substances qui éliminent les autres. Par exemple, l'ambroisie, il n'y a plus que l'ambroisie. On fait le ménage. Il y a une raison particulière pour ça. D'accord ? Et du coup, toutes les matières organiques qui tombent sur le sol et qui font une litière, quand elles commencent à se biodégrader, au contact du sol, elles produisent des substances antigermes. Mais toutes les matières organiques sans exception, c'est-à-dire, un petit film, comme un papier emballage à l'abal, à te microniser, une petite pellicule qui devient antigerme au contact litière-sol, allélopathique, antigerme. Et certaines matières organiques beaucoup plus que d'autres. Par exemple, la paille de sorgho, beaucoup plus allélopathique et antigerme que la paille de maïs. Et les légumineuses, quasiment pas. D'accord ? Par contre, l'orge, la paille d'orge, terrible. D'accord ? Et donc, la paille d'orge, quand vous la mettez sur un champ, elle ne va favoriser que les repousses de graines d'orge. Donc là, il y a une allopathie, c'est-à-dire, il y a un travail pour se favoriser soi-même. D'accord ? Donc, les plantes, elles ont ces deux mécanismes-là dans leur biologie. Ensuite, l'humus et le carbone. En fait, plus le sol va être riche en humus, moins il est sale avec des adventices. Et vice versa. C'est-à-dire, plus il a perdu sa matière organique et son humus, plus il se salit. La structure du sol, c'est asphyxié, compacté, ce n'est pas les mêmes plantes qui poussent que dans un sol bien structuré et aéré. Voyez ? Donc, la structure du sol est un outil de désherbage. Bonne structure, peu de problèmes, mauvaise structure, beaucoup de problèmes. Voyez ? Et puis après, l'alléopathie, le système antigerme, l'humidité, l'ombre, la température, la dormance, la concurrence aux nutriments, etc. Et avec tout ça, je peux désherber. Je pourrais mettre de l'ordre là pour désherber. D'accord ? Par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par l'étouffement et la concurrence aux nutriments. Et ensuite, je vais faire une litière qui va faire un truc alléopathique antigerme. D'accord ? Et ainsi de suite, je vais construire mon système de désherbage. Donc, on faisait des tests. Donc, des systèmes, je récolte de l'orge ou du blé, je ne sais pas trop quoi. Et donc, on fait des collections de plantes et on fait au milieu une connexion de chénopodes. Pourquoi des chénopodes ? Parce que c'est une plante qui est nitrophile. Elle adore l'excès d'azote. Donc, comme il y a trop d'azote libre dans ton sol qui pourrait être lessivé rapidement, il y a une plante qui pousse très vite pour récupérer cet azote-là, pour éviter son lessivage, pour le réorganiser dans de la matière organique qui est de la paille tout de suite parce qu'en plus, le couillon, il m'a enlevé les pailles. Donc, une plante qui prend rapidement de l'azote et qui fabrique de la paille en trois mois, tu l'as. En trois mois, tu as la graine, la fleur, la paille, tout là. Et il n'y a plus d'azote dans le sol parce que l'azote est lessivable et on te l'a mis dans le format organique où il va être ou il va revenir par la digestion du carbone. Donc, on commence à voir ça et puis on se rend compte que là où on a semé une plante, ça reste plutôt propre. Donc, en fait, on peut affecter des missions aux plantes. Ça, ça a été le premier travail. Je récupère de l'azote ou alors elle décompacte ou elle me fait de la paille. Enfin bref, on pourrait leur affecter des missions. Alors, autre débat pour le désherbage, vous avez une courbe là et puis c'est la quantité de mauvaises herbes. Donc, en rouge, c'est le sol nu. Donc, on fait 7,4 tonnes de biomasse de mauvaises herbes. Et en fait, vous avez un truc en orange, 93 kilos simplement d'adventices quand j'ai semé de l'avoine sur le sol, de l'avoine noire. Donc, en fait, selon la plante qui va pousser, je vais avoir plus ou moins d'adventices. Ça veut dire que je peux contrôler les plantes indésirables avec une autre plante. Selon les plantes, la performance à la lumière et au désherbage est différente. En fait, vous avez en vert 3700 kilos. C'est du lupin blanc. Donc, le lupin blanc, c'est une légumineuse, mais ça laisse passer beaucoup de mauvaises herbes, 3700 kilos en 100 jours, à peu près, en 3 mois. Ça veut dire quoi ? Pourquoi le lupin blanc est moins bon que mon avoine ? Il n'est pas compétitif à l'étouffement. Voilà. Il va doucement, il laisse passer beaucoup de lumière et il n'est pas concurrentiel. D'accord ? Ça reste une bonne plante, mais finalement, qu'est-ce que j'apprends ? Difficile à désherber parce que non concurrentiel. Il pousse doucement et laisse passer beaucoup de lumière. Donc, si je dois désherber un lupin en grande culture, chez un agriculteur bio, je vais l'associer avec de l'avoine qui, elle, désherbe super bien. Voilà. Et puis, il faut trouver la bonne dose. C'est ça un petit peu la science du paysan. Mais globalement, les deux ensemble. Et si tu commences à être trop mono-embrayé, tu vas avoir beaucoup de bêtises qui arrivent. C'est pour ça, on commence à mélanger tout. Parce qu'en fait, c'est à nouveau l'effet de la diversité qui va se trouver là. Et donc, selon les plantes, on a des efficacités en 100 jours pour le contrôle des adventices différents. D'accord ? Donc, la plante des herbes, OK, mais il faut qu'elle soit concurrentielle à la lumière. Parce que le sol nu, lui, il voulait faire les 7 tonnes de mauvaises herbes. Alors, on continue. Donc, c'était les photos de Steve Groove. Il y a un truc pour désherber un végétal. C'est-à-dire que maintenant, je veux le tuer sans chimie. Tous les végétaux, sans exception, si vous les roulez à floraison, ils crèvent. Mais il faut que la floraison soit établie. Alors, un rouleau lourd de préférence. Voilà. Et donc, tous, sans exception. Floraison établie, je les roule, ils crèvent. y compris le chien de dents. Alors, il ne va pas crever, mais il va mettre beaucoup de temps à repartir. Donc, pendant ce temps-là, tu as le temps de faire autre chose. En fait, la plante, elle n'a qu'une obsession, c'est faire sa reproduction à graines. Et donc, elle va avoir des stratégies qui sont différentes selon qu'elle est annuelle ou pluriannuelle ou bisannuelle ou vivace. Elle n'aura pas les mêmes stratégies. Donc, je prends une annuelle, un kénopode, quand il fait sa floraison, en fait, il va inhiber tout son plateau de talage et il va mettre toute son énergie photosynthétique au service de sa graine. Et donc, au moment où il fleurit, il n'y a plus de pousses végétatives qui repartent du sol depuis le pied parce qu'il a inhibé biologiquement sa repousse. Par contre, si mon kénopode, je l'écrabouille et je ne l'arrache pas avant la floraison, il va repartir du pied. Donc, c'est à floraison. Toutes les plantes vont inhiber leur plateau de talage et donc là, vous pouvez les rouler par terre et elles meurent. Et alors, ça tombe bien. Quand elles sont en floraison, elles sont souvent hautes. Vous avez beaucoup de paille. Le C sur N s'est inversé, donc je n'ai plus l'azote. Je ne vais pas acidifier. Oui, le C sur N s'inverse à la floraison et on va vers la paille. Du coup, vous avez moins d'azote, donc moins de minéralisation azotée. Donc, on supprime les risques sur l'azote et on va vers de la biotransformation de litière. Plus je mange du carbone, plus j'aurai de l'azote après. Et donc, même le chien dents, la graminée vivace, je ne sais pas, le rayra ou n'importe quoi, à floraison, il va inhiber son plateau de talage. D'accord ? Et donc, il n'y aura pas de repousse avant la désinhibition biologique qui va mettre 2-3 mois. C'est-à-dire que vous le savez tous, quand vous fauchez très tard une prairie qui est à floraison, je fais ma coupe de foin, je la donne aux vaches, tout l'été, ça ne pousse plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la graminée, elle a inhibé son plateau de talage et elle ne peut pas repartir. Si, elle repart à l'automne, mais elle va mettre 3 mois à lever le frein qu'elle sait elle-même mise. Et comme il manque la végétation, la photosynthèse et tout à ce moment-là, il fait très chaud, donc elle est quand même en difficulté momentanément et hop, elle va repartir à l'automne avec la pluie et redevenir vivace. Donc un chien dents, on pourrait cultiver dans une prairie de chien dents à contre-cycle, mais il faut le laisser fleurir. D'accord ? Le faucher et le laisser en litière et planter une plante qui résiste à la sécheresse là-dedans. D'accord ? Et de préférence, autonome en azote, une légumineuse. Et ça pourrait produire super bien. Si tu sais démarrer ta plante avec un petit peu d'eau et puis voilà. donc le chien dents, ça ne devrait pas être un souci agricole. Sauf que je dois le rythmer dans un acte de production. Ça, je ne sais pas faire. Vous voyez les raisonnements qui arrivent. On va gérer, on va commencer à gérer du végétal. Et donc, c'est une vraie violence dans nos pratiques. On ne sait pas faire parce que mon travail, c'était de tuer le chien dents. Ça, j'ai plus ou moins bien appris. Et donc, cette litière, elle doit tout faire, me produire de l'azote, du sol fertile et désherber. Et quand j'ai compris que la même plante allait tout faire, mon métier de jardiner va changer puisque je pourrais désherber avec la plante qui fertilise mon sol et ça pousse tout seul. À condition que peut-être il m'en faut 25 tonnes. Voilà, c'est le seul problème à résoudre. Mais j'ai le droit d'acheter un petit peu de paille peut-être ou d'aller voir mes collègues qui ont des branchages qui m'amènent des déchets verts frais. C'est toujours l'idée du produit frais. Donc, on détruit à floraison, on roule. Et quand je roule, ça tombe bien, je fais un paillage. Et donc, ça a été la grande innovation des années 80-90. C'est là que les Brésiliens ont commencé à nous faire ces fameux rouleaux facas. Alors, pourquoi rouleaux facas ? C'est le mot brésilien pour donner des rouleaux à barrettes. Donc, ça, c'est chez Steve Groove. Donc, c'est un bricolage de paysans. Voilà, et donc, ce rouleau à facas, il va avoir deux actions. Il va coucher et en plus, il va, par sa lame, il va abîmer un petit peu le végétal pour être sûr qu'il ne se relève pas tout seul. D'accord ? Donc là, il va avoir vraiment beaucoup de mal parce qu'en plus, vous l'avez abîmé. Donc, il a des endroits où il va être, comment dire, pincé et puis il va perdre un petit peu plus vite de l'eau, etc. par évapotranspiration. Donc là, c'est sûr, celui-là, il ne se relèvera jamais. Et donc, on a deux, on a fait alliance avec deux raisonnements. Un végétal haut, 7 tonnes à floraison minimum pour désherber, c'est le minimum pour désherber. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas 7 tonnes de matière sèche à hectare, j'ai encore beaucoup trop d'adventices dedans. Et ces adventices, elles pourraient être à un autre rythme que la floraison. D'accord ? Et donc, pouvoir passer à travers. Donc, il faut à tout prix que la plante qui pousse, elle est étouffée tout le monde avant. Pigez ? Donc, ce seuil d'étouffement, il arrive quand votre plante fait à peu près 7 tonnes de matière sèche au moins, mais 10 et 12 ou 15, c'est mieux. Donc, 7 tonnes, c'est du végétal. C'est un couvert qui vous arrive là. D'accord ? Donc, ça commence à faire de la masse dans un champ. Tu te promènes dans un champ, la chaussure, une tonne, la cheville, une et demie, le mollet, deux. C'est pas mal. Le genou, trois. La ceinture, cinq. Et l'épaule, sept, huit. Voilà. C'est pas trop mal. Ça, c'est les mauvaises herbes, maintenant. Alors, pourquoi pousse un chardon ? Pourquoi pousse une prêle ? Voilà. Regardez les systèmes racinaires de ces plantes. En fait, à chaque fois qu'elles vont trouver un obstacle, un outil qui est fait, enfin, une semelle qui est fait par un outil ou quelque chose, en fait, elles vont proliférer sur les semelles d'outils. Et donc, en fait, on se rend compte que ces plantes-là, quand elles arrivent, elles vont faire un truc très simple. Elles vont faire des galeries de la macroporosité dans le sol, d'accord ? Des gros trous, au final, quand elles vont mourir. Et en plus, elles vont laisser énormément de carbone dedans. D'accord ? Donc, c'est les plantes, en fait, qui prolifèrent dans la phase de restructuration au début. Alors, si j'ai touché mon sol humide et que j'ai fait une semelle d'outils, ça y est, le liseron, le chardon va proliférer là-dessus parce que ça pourrait être dur comme ça et il va refaire la liaison parce qu'il va marcotter une fois pour descendre et une fois pour monter. D'accord ? Donc, votre chardon, il peut courir sur des kilomètres dans un champ. des kilomètres, j'exagère, mais on va dire 500 mètres. Et s'il trouve une zone qui est propice à son développement, le rhizome qui est à 500 mètres, il va développer une plaque où il va marcotter dans les deux sens pour refaire la liaison de la structure. Et vous allez voir arriver une grande plaque de chardon et puis vous allez lutter contre lui et puis des fois on oublie qu'il a pris naissance à 500 mètres de là. D'accord ? Donc là, pour lutter contre ça, c'est très difficile. En gros, ce sont des plantes qui viennent réinjecter énormément de matière organique dans les profils et refaire de la liaison verticale et de la porosité verticale. Donc, quand on a ces plantes-là, on a du mal et d'autant plus la prêle qui est la plante qui vous indique que votre sol, il est complètement naze qui n'a plus du tout de matière organique dedans. Parce que la prêle, en fait, elle fait un squelette sur la silice. Et la silice, c'est le seul atome du tableau de Mendeleïev qui est à quatre liaisons comme le carbone. Ils sont à côté. Silice, quatre liaisons atomiques, carbone, quatre. Et donc, quand le sol a perdu le carbone, c'est la plante qui revient parce qu'elle sait faire des liaisons comme le carbone, quatre liaisons atomiques à partir de la silice. C'est balèze, et donc, elle remet du carbone sur un squelette de silice, en fait, puisqu'elle est carbonée, cette plante-là. Donc, elle réinjecte du carbone. Donc, attention, le proverbe paysan, c'est la prêle, tu vends ton champ et le chardon, tu l'achètes. Parce qu'un chardon, c'est un... ça montre que la terre devient fertile. Par contre, la prêle, ça vous montre l'inverse. Vous avez perdu, l'humus, en fait. Oui, tout est rattrapable. Là, j'ai fait une expérience avec un gars qui a dû de la prêle. Il ne s'est plus désherbé ça. Il y a de la prêle et de la prêle. Le seul moyen qu'on a eu pour s'en débarrasser, c'est qu'on a mis du BRF, c'est-à-dire des résidus de déchets verts à la dose de 30 tonnes hectares tous les ans pendant 4 ans. Il n'y a plus rien. On s'en est débarrassé en réinjectant du carbone frais sous forme lignine avec un petit peu de cellulose. C'est des branches, si tu veux. Et ça a été d'une efficacité monstrueuse pour se débarrasser. En fait, on recarbone le sol. Les adventices, ces fameuses quénopodes, Morel, etc. et les annuels avec ici une luzerne. Donc ça, c'était en Belgique que ça s'est fait et c'est BRF dans les champs. On va semer de la luzerne. Le témoin et l'autre champ, on a incorporé du BRF dans le sol. Oui, parce qu'ils sont à travail superficiel. Donc, ils ont incorporé et semé de la luzerne au printemps. Donc, le témoin d'un côté, luzerne avec de la potentie et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je ne vois pas la luzerne. Et de l'autre côté, le témoin BRF, il est nickel, propre et ça pousse. La différence entre les deux essais, c'est l'apport de BRF. Eh bien, le bois incorporé au sol, il va humifier, il va appeler l'azote libre du sol pour l'humification parce qu'il faut d'art d'art ramener le C sur N à 10. Et je viens de mettre un produit assez sur N à 60 ou 50 ou j'en sais rien. Donc, tous les nitrates qui traînent vont être mobilisés pour l'humification. Pas de nitrate dans la solution des sols, pas de mauvaises herbes nitrophiles qui poussent. Et comme j'ai semé une légumineuse, ça tombe bien, elle pousse toute seule. C'est propre. Vous voyez les punitions ? C'est terrible. Et donc, on apprend petit à petit tout ça. Et donc, le cycle de l'azote, les végétaux, est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup d'azote ? Ça dépend lesquels en fait et à quel moment. Donc, si tu as une plante autonome, tout va bien. Mais je supprime les nitrates pour supprimer les mauvaises herbes. Donc, je désherbe avec le carbone. Autre technique de désherbage biologique parce qu'on en a trouvé plein. C'est ça, le secret. Et donc, c'est la rotation. C'est-à-dire, vous avez trois traits, le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, c'est une année sans la culture. Donc, en fait, j'ai un système où, one year out, comme disait Dwayne Beck, en fait, je fais du maïs et du blé. Voilà. Et donc, quand je fais une année du maïs, une année du blé, eh bien, au bout de cinq ans, je ne maîtrise plus le salissement parce qu'en fait, toutes les adventices se sont habituées au rythme biologique que j'ai imprimé. Elles sont cyclées. Celles du blé se sont cyclées et elles savent qu'elles doivent attendre un an de plus pour revenir. Et celles du maïs, pareil, elles sont cyclées dans le maïs et elles savent que comme cet imbécile-là il fait un an sur deux, elles reviennent un an sur deux et elles se sont cyclées. En gros, dans ce système-là, le paysan, il tient cinq ans propre et après, il ne peut plus. Et même au désherbant, on a des soucis, on crée les résistances là. D'accord ? parce que c'est l'adventice, c'est cyclé au rythme que tu as imprimé. Donc maintenant, on fait un autre truc, c'est le trait vert, c'est deux in, deux out. Je reprends l'exemple du maïs blé et je vais faire deux, deux. Donc blé, blé, maïs, maïs et je vais donner des rythmes à deux ans. Eh bien, dans le rythme à deux ans, vous désherbez beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire vous tenez 11 ans et au bout de la 15e année, 16e, là, vous êtes vraiment cuit à nouveau. C'est-à-dire que les plantes, elles vont mettre beaucoup plus de temps à imprimer ton rythme biologique. D'accord ? Et finalement, la troisième combine, c'était deux années out. Ça veut dire qu'en fait, on a trois années avant de revenir. C'est-à-dire, on a trois cultures différentes et pour désherber, il faut au moins trois années pour revenir avec la même plante, dans le même rythme. D'accord ? Et donc, il nous a dit un truc très simple. Les adventices, c'est un petit peu bêta. D'accord ? Ça a une petite cervelle, une mémoire à deux ans. La troisième, elle est perdue. Et donc, le principal outil de lutte de la rotation qu'on a connu ou qu'on connaît depuis longtemps, c'est de gérer ce décalage des rythmes de semis et de récolte, etc., pour avoir un rythme à trois ans toujours décalé. d'accord ? Et donc, tu peux revenir au rythme initial trois ans après. Et dans la rotation, vous avez ça. C'est-à-dire que quand vous travaillez le sol avec deux plantes en rotation, vous avez 225 adventices au mètre carré. Je passe à quatre plantes, j'ai divisé la pression par cinq, j'en ai plus que 44. Et quand, dans la même rotation, je fais du semi-direct, c'est-à-dire je ne travaille plus et je me débrouille pour ne pas lever les dormances, que 94 adventices au mètre carré. Et si je mets quatre plantes à des rythmes toujours différents, je n'ai plus que sept. Donc, entre les deux extrêmes, j'ai réduit la pression d'adventices de 90 %. L'allélopathie, la voilà. C'est-à-dire que la litière qui tombe sur le sol, donc ça, ça nous vient d'Argentine, en fait, vous avez une zone rouge qui est la zone de décomposition active. Donc, ça vous fait un film anti-germe, en fait. D'accord ? Et en dessous, une fois que c'est décomposé, vous avez une zone de mise en agrégat, activa des agrégatiaux. Et ensuite, en dessous, en pointillé blanc, vous avez l'agrégat en chambre, c'est-à-dire qu'il est stabilisé. D'accord ? Donc, la création des agrégats stables, ça rentre par le haut tout le temps. Le sol, il ne se fait jamais par le bas, il se fait toujours par le haut avec le végétal. D'accord ? Et donc, globalement, si je sème une plante dans la zone rouge, elle ne pourra jamais germer. Mais si je la sème dans la zone bleue, d'accord ? Et qu'elle doit passer à travers la rouge, elle va germer, mais dès qu'elle va trouver la rouge, quick. Alors, regardez la performance du désherbage. Il y a une graine dans la zone bleue. Donc, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle fasse quoi ? Il faut qu'elle voit la lumière. Il faut qu'elle ait de l'eau et de la température. Donc, haute température, souvent, elle pourrait avoir, mais il faut à tout prix qu'elle voit la lumière. Et donc là, déjà, le paillage empêcherait la lumière de tomber dessus. Donc, elle ne pourrait même pas germer. et si elle veut germer parce qu'elle a vu un soupçon de lumière, eh bien, il faut qu'elle passe à travers la couche rouge. Donc, elle pourrait crever. D'accord ? Et ensuite, il faut qu'elle passe à travers la litière quand même. Si elle a passé tous les obstacles, elle pourrait s'épuiser dedans. D'accord ? Vous voyez la puissance de la litière qui, en plus, nourrit en carbone le sol pour que vous ayez plein d'azote. En fait, ce qu'il faut voir dans ce système-là, c'est que l'allélopathie, c'est la plaie du paysan. Parce que comme c'est anti-germe, moi, ça ne m'arrange pas puisque je veux à tout prix que ça germe. Mais oui, parce que c'est ma plante de culture qui pourrait passer à la trappe dans ce truc-là. Donc, il n'y a qu'une seule réflexion qui nous vient du Brésil ou de ces pays-là, c'est-à-dire que quand la litière va arriver au sol, combien de temps va mettre la litière à commencer sa biodégradation. En fait, en gros, tu as une semaine avant que s'installe la mécanique de production de cette zone allélopathique. Donc, ça veut dire que si je sème le jour où la litière est créée, ça va germer, elle va passer à travers et elle va passer d'autant plus facilement que c'est une grosse graine avec beaucoup de réserves. Les carottes, elles vont quand même avoir du mal. C'est tout petit, petit. Donc, les carottes, on invente autre chose. OK, donc, ça veut dire que pour éviter l'effet allélopathique, il faut que je sème tout de suite et que la litière arrive par-dessus. Parce que le temps que l'effet allélopathique se met en place, ma graine, elle tend de passer à travers, c'est une grosse graine, Attention, les petites graines. En fait, la grande erreur, c'est de penser que l'allélopathie va nous aider à désherber. C'est vrai dans l'interrand, mais mon problème, c'est de semer. Et si je sème, par exemple, dans la litière, alors que le système allélopathique s'est mis en place, c'est-à-dire huit jours après le paillage, il y a toutes les chances que j'y arrive quasi jamais. Ou alors, j'enlève tout, claque, et je refais un système non allélopathique sur le rang. L'effet anti-germe, en fait, il est temporaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça peut durer deux, trois mois. C'est une espèce de courbe en cloche, l'effet. Parce qu'à un moment donné, ta paille, elle va rentrer dans son cycle de dégradation et puis tes vers de terre, ils vont tirer les brindilles, ils vont remettre des turicules, etc. Ça va casser ton film au bout d'un moment. D'accord ? Donc, l'effet allélopathique, il n'est que momentané. On pense que c'est en plein été que c'est le pire et que ça dure maxi trois mois si c'est sec. Mais quand on revient de l'humidité, ça peut être lavé. D'accord ? Donc, ton effet va être dilué, tout simplement. Et après, quand les vers de terre retravaillent, etc., ils remettent de la terre non allélopathique dedans, partout, et le film va se casser. Donc, il y a des... Alors, soit je sème tout de suite, soit je sème très tard après. Alors, voilà à quoi ressemble une céréale épillée. D'accord ? Voilà ce qu'on a commencé à faire avec les gars. Donc là, il y a 12 tonnes de matière sèche et on va semer dedans. Donc, c'est les premiers essais que je faisais de désherbage biologique. Donc là, on sème du maïs. Et donc, les paillages, ça se fait encore humide parce qu'un disque d'un semoir, il peut couper quelque chose qui est vert. Donc, c'est facile à semer. Si la matière, elle est sèche, d'accord ? Vraiment, l'état de paille, c'est très difficile à couper avec un disque et la paille rentre dans le sillon. Et du coup, vous faites de l'allélopathie dans le sillon. C'est pour ça qu'en règle générale, chez les paysans, les couverts végétaux ne poussent pas en plein été parce qu'avec le semoir, ils ont mis toutes les pailles dans le sillon et la graine dans la paille. C'est la première erreur. On dit ça manque d'eau. Non, c'est toujours mal semé. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est fini. Donc, paillage. Et ensuite, voilà à quoi ça va ressembler sur la trace du disque. C'est-à-dire, il faut vous imaginer que votre travail, c'est de mettre la graine au contact du sol en dessous. Et du coup, elle va pouvoir pousser dans cette coupe-là du végétal pour sortir. Alors, sa dormance, elle est levée puisque vous avez une maturité au soleil l'année d'avant. Elle est passée à l'ombre dans le sac. D'accord ? Donc, elle est prête à repartir. Et voilà à quoi ça ressemble un maïs non désherbé en conventionnel où on essaye de faire du rendement. Donc, ces maïs-là, en fait, ils se salissent. Après, on retrouve un petit peu de verdure et qu'ils poussent au pied. Puis, la question, c'est, est-ce qu'il faut désherber ? Vous voyez ? On ne sait pas. Donc, on dit, tu fais un essai, tu passes un pulvé et puis, tu fermes la rampe, un tour avec, un tour sans et tu fais tes répé dans le champ jusqu'au moment où on vient compter les points. C'est désherbé, ce n'est pas désherbé. Est-ce que c'était utile de désherber ? Et la réponse, c'est non. Et la réponse est non. D'accord ? Mais il faut une couche de litière au moins de 15 cm sur le champ. D'accord ? Et donc, très, très rapidement, ça peut pousser. Donc, quand vous avez fait votre travail de construction de la fertilité, comme on a vu ce matin avec la fertilité organobiologique, sous cette litière, il pourrait y avoir plein d'azote, 150 unités. donc le maïs qui pousse là-dedans, il n'a même plus besoin de fertilisation puisque vous avez fait le plein de la nutrition carbonée pour avoir assez d'azote. Donc, ça pousse tout seul. Quelle est la punition du paysan à la sortie ? Là. Est-ce qu'il a le droit d'ensiler son maïs ? C'est-à-dire de prendre la paille et le grain ? Ben non, parce que justement, il ne doit pas couper la chaîne de nutrition carbonée. sous peine de perdre la minéralisation de l'azote. D'accord ? Et donc, c'est des vrais traumatismes parce qu'ils ne savent pas nourrir les vaches sans la paille. Ils en sient le tout. Ils prennent la paille et le grain tout le temps. Donc là aussi, on a appris depuis à reconstruire des systèmes où on ne prend que le grain. Voilà. Et donc, on commence à faire ça avec toutes les plantes. Donc là, c'est de la fèvrole pour semer du tournesol ou du maïs. Je ne sais pas trop ce qu'on va semer là. Donc ça, c'est mon champion de la lutte biologique. En chimie. J'ai des colzas avec un indice de fréquence de traitement. La moyenne régionale chez lui, c'est 7. 7 passages phyto à pleine dose. Ça, c'est la moyenne de la région. Donc là, on est à 1. Donc on estime qu'on a bien bossé. Parce qu'il y a quelques petits soucis, notamment les charançons qu'on a un petit peu de mal. C'est maîtrisé maintenant, à peine. Tu vois, il faut un petit peu de temps. Et du coup, on commence à faire deux, comment dire, du salissement volontaire avec des plantes associées. C'est-à-dire, on sème deux plantes, une de culture et une de contre-cycle qui va geler, par exemple. Donc on fait colza phaceli, là, ou colza fèvre, en bas, là, les deux. Et en fait, vous mettez énormément de pieds dans un champ pour éviter qu'il y ait beaucoup de lumière qui arrive au sol. Et en fait, vous salissez avec une plante qui va geler. C'est ça, c'est ça un petit peu le débat. Et donc, avec cette plante qui va geler, par exemple, là, en bas la fèvre ou en haut, c'était une phaceli, ça vous permet, en fait, d'occuper énormément le territoire et d'éviter que la lumière ne touche le sol. Et à un moment donné, il faut enlever la deuxième plante, quand même. On s'est rendu compte que quand on les menait ensemble, on avait des petits problèmes au printemps. Ça ne marchait pas bien. Donc on travaille sur des plantes à contre-cycle gelive pour qu'en fait, elles meurent toutes seules dans la phase hiver. Et plus cette plante est développée avant l'hiver, mieux c'est parce que plus elle va prendre, en fait, le froid. Parce qu'elle a plus de feuilles et plus d'appareils végétals. Donc les fèves de printemps se met en plein été. Elles sont très développées à l'automne et le colza, il est dessous, tranquille. Et puis quand il arrive du froid comme on a maintenant, ça part. D'accord ? Alors, ce n'est pas une science exacte parce qu'on est dans des climats océaniques. On a des vrais couacs avec ça. quand il ne gèle pas, on désherbe quand même. Alors ça, c'est le... Donc du coup, mais moi, ça me va bien parce que dans le raisonnement, on a fait un pas. Et donc ton produit devient un outil pompier, ce qui est différent qu'un outil obligatoire. Et donc, petit à petit, tu les fais progresser. Et donc, on essaye de trouver les bonnes combinaisons. C'est-à-dire, c'est laquelle qui gagne à tous les coups. On pensait que ça allait être le trèfle d'Alexandrie d'été, mais même lui, quand il ne fait pas froid, il survit en hiver. Et au printemps, du coup, les deux plantes se font concurrence à l'eau, à la lumière. D'accord ? Donc là, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas une science exacte. Donc, il va falloir que ça bosse un petit peu encore au coin du champ. Mais bon, on a fait de très, très gros progrès. Et donc, on fait du salissement volontaire au taux nettoyant. Sur l'limace, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup à manger, en fait. Ça, c'est le gros, gros truc des limaces. En fait, plus tu vas nourrir le ravageur, plus il y a de nourriture, moins tu vas être ravagé. Donc ça, c'est là qu'on a commencé à le comprendre, réellement, quand on a fait ça. Et puis là, on a une luzerne pérenne dans un blé, moderne, nain. Et en fait, quand on a fini de récolter, quand on fait ça, notre luzerne, là, on fait des luzernes porte-graines. Alors, on est à interdiction de les garder plus de deux ans, d'accord ? Pour des raisons de production de semences, de qualité, de traçabilité. Et là, on essaye de la voir pérenne le plus longtemps possible dans un système céréalier. Ce qui fait qu'une année, elle produit de la semence, une année, on produit du blé, l'année d'après, on reproduit de la semence, l'année d'après, on refait un blé. et la même luzerne porte-graines pourrait peut-être faire 5, 6 tours, d'accord ? Parce que le plus cher, c'est d'installer la culture. Donc là, on a une dérogation chez Jouffré-Driot pour faire ça. Parce que justement, pour nous, c'est une baisse de coût de production. Donc voilà un petit peu le désherbage. Donc en fait, c'était, on suit la logique de l'écosystème, plus travailler du tout, plus il mange du carbone, plus il sera propre. La lumière, elle ne doit plus jamais toucher le sol et votre sol, il doit se transformer en puits de carbone réellement. Et donc, la plus grande difficulté, c'est le premier rendement du végétal là-dedans. Et donc après, où est-ce que je trouve ma matière pour m'aider ? C'est-à-dire, où est-ce que je trouve ma paille ? Où est-ce que je trouve mon bois ou mon BRF ou mes feuilles mortes ? Ou Dieu sait quoi ? Qui est une fibre carbonée qui revient au sol. D'accord ? Et je démarre. Alors on a un programme qui est co-financé avec l'agence de l'eau et je fais ça avec les gars de l'agroforesterie. Et donc, on a radicalement changé toutes les pratiques chez ce gars-là. C'est toujours couvert, jamais travaillé, même les densités de semis, tout, tout, tout change petit à petit. Donc bon, ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre du programme. Et donc, on fait une analyse territoriale. En 2000, il n'y a que du maïs monoculture. D'accord ? Et donc, la lumière utilisée, c'est 40% de toute la lumière qui tombe dans le champ l'année. Mais là, au début, on ne se méfiait pas de ça. On faisait de la monoculture de maïs, c'est normal. Et puis, quand on a commencé à mettre le soleil comme un point important, on s'est trouvé avec un chiffre à 40%. Voilà, c'est-à-dire que cette agriculteur-là, il gaspille 60% de l'énergie solaire et de photosynthèse potentielle. Et du coup, en 2014, on lui a mis 100% de photosynthèse. Donc, en fait, on a une rotation qui est une céréale. Ensuite, un couvert végétal d'été suivi par un couvert végétal d'hiver suivi par un maïs grain. Donc, une année, j'ai des céréales et puis, en fait, derrière, j'ai mon couvert, mon deuxième couvert, mon maïs ou un soja. D'accord ? Et après, je remets, après le soja, je remets une céréale et je vais vers un maïs ou je remets le couvert d'hiver avec un maïs à la place du soja. En fait, on tourne sur 3 ans. Et donc, on intensifie la photosynthèse et comme tu dis, on n'a pas été au bout du raisonnement parce qu'on pourrait mettre les arbres, on pourrait mettre ceci et peut-être d'autres longueurs d'onde. Donc, il y a deux trucs pour les longueurs d'onde, d'autres plantes et les bactéries aussi qui captent des longueurs d'onde dans les ultraviolets et les infrarouges. Et puis, on fait le bilan. Donc, 2000, il a 23 tonnes de matière sèche, 24, ça représente 9 TEP, 9,5. Alors là, je compte tout. Les racines, la paille et le grain. D'accord ? Et de l'autre côté, le système, c'est le couvert végétal, etc. Donc, lui, il fait exactement 56 tonnes de matière sèche si je mets toutes les racines, toute la paille et tout le grain. regardez, c'est doublé. Puis maintenant, on le transforme en carbone et ça tombe bien dans les abacs de l'ADEME. Une TEP égale une tonne de carbone. Et du coup, j'ai 9,5 tonnes de carbone d'un côté et puis, j'en ai 22,5 de l'autre et on peut séparer les racines, la paille, le grain. Et on continue. Et puis, je regarde ce qui sort du champ. Eh bien, il y a 4 tonnes de carbone qui sortent en 2000 et il y en a 9,5 qui sortent en 2014. C'est-à-dire que je vais mettre plus 5,6 tonnes de carbone à la société, c'est-à-dire que je multiplie par deux la performance de 2000. En gros, ce que je mets en plus, c'est un petit peu de rendement en plus, mais c'est surtout la deuxième culture, c'est-à-dire les 4 tonnes et quelques là de carbone de la deuxième culture, c'est-à-dire le couvert d'hiver, je vais le récolter pour le donner aux vaches, tout simplement. Et les vaches, elles vont me produire de la viande et du lait pour la société. Donc, ça fait mes 4 tonnes là, mes 5,6 tonnes, c'est augmentation du rendement grain et l'interculture d'hiver, la deuxième du milieu, les 4 tonnes que je vais donner aux vaches pour faire des kilocalories. Et puis, du coup, ce gars-là, on l'a mis en autonomie en protéines dans la gestion du troupeau parce que le couvert d'hiver, c'est riche en légumineuses. Donc, on le donne en fourrage au troupeau et on complète avec un petit peu de maïs grain et du coup, on n'a pas besoin d'acheter autant de soja. En gros, en 2000, il achetait 60 tonnes de tourteaux de soja et aujourd'hui, il n'en achète plus que 20. Et comme on sait cultiver du soja après cette culture, on la laisse au sol ou on la donne aux vaches, eh bien, on vend 100 tonnes de soja de la ferme qu'on ne vendait pas avant. On a intensifié la production de protéines. En fait, avant, on en importait de façon nette. Maintenant, on est exportateur net de protéines. Et du coup, le problème, c'est le sol. Voilà. Qu'est-ce que reçoit le sol pour ce cycle d'auto-fertilité sur le carbone ? Et donc, on va regarder en 2000, la paille en verre plus les racines. En gros, on a 5 tonnes et quelques qui arrivent au sol. Et en 2014, on a les 2 tonnes du premier couvert, les 0,6 tonnes de racines ou 0,8, plus 1,6 tonnes de carbone du deuxième couvert, plus les 4,5 et les 4 du maïs grain. Donc, en gros, on a 10 tonnes et demi plus 6, on a 16 qui arrivent au sol contre à peine 5, on a plus de 7 tonnes de carbone qui arrivent. D'accord ? Je crois que le 10, c'est la totalité de ce qui rentre. Donc, le sol, en fait, il va recevoir entre 2000 et 2014 7 tonnes et demi de carbone supplémentaire. Du coup, on avait ça, on a un apport de carbone au sol qui représente en tout 13 tonnes. Donc, on avait une hypothèse de travail, nourrir la fertilité, plus je restitue de la biomasse, plus je diminue le travail du sol, mieux je vais pouvoir gérer l'irrigation, la fertile, les herbicides. Donc, l'idée, je supprime, je couvre, je nourris, plus je nourris, plus je produis. C'est ça, voilà les hypothèses de travail. Et puis maintenant, le travail, c'est d'aller chercher les 25 ou les 20 tonnes qui sont apparues là dans le travail avec vous, sur les maraîchages, à base de litière. Je vais chercher 20 tonnes. Il m'en manque combien ? J'en ai 12, 25 tonnes de paille, ça fait combien de carbone hectare ? Voilà les questions qu'on se pose. Alors, on a une bonne idée. Alors, en gros, c'est vous multipliez par 0,4 la matière sèche pour avoir le carbone. J'ai un rendement de matière sèche multiplié par 0,4 égale le carbone. Et donc, vous avez une espèce de truc mémotechnique qui vous donne le carbone restitué. Donc, en gros, la paille, on va la diviser par 3. D'accord ? Donc, si j'ai 25 tonnes, 24 divisé par 3, ça tombe bien 8 tonnes. D'accord ? Et donc, à 8 tonnes, on pourrait être au taux fertile. 8 tonnes de carbone restitué à l'hectare sans les racines, là, chez toi. On pourrait être au taux fertile. Et chez ce gars-là, j'en ai 12,9. Donc, la question que je me pose, c'est le carbone des racines que j'ai compté. Est-ce que je dois le compter ou pas ? Si j'ai 12,9 moins 6,4 des racines, il ne m'en reste combien ? Il ne m'en reste que 6. D'accord ? Pour l'auto-fertilité avec la paille. Donc là, j'ai là-bas que 0,4. Donc, je dois le ramener à 0,3. Donc, en fait, j'en ai que 5, si tu veux, parce que je vais diminuer. Et donc, on se rend compte que l'auto-fertilité, elle pourrait être à 8 tonnes de carbone restituées sous forme de paille et j'en ai que 5. Donc, il me manque encore 3 ou 4. Ça veut dire que mon rendement de matière sèche à l'hectare, il doit encore augmenter. Vous voyez ? Donc, il va me manquer en gros 3 tonnes de carbone pour faire simple. Dans l'exemple où on prendrait la référence du jardinage, ça veut dire qu'il me faut 3 fois 3,9 10 tonnes de matière sèche de paille en plus. D'accord ? En fait, je les ai, mais 10 tonnes de matière sèche, ce serait la partie non exportée quasi. J'en ai 4 là déjà. C'est du carbone pur là, donc ça pourrait aider. Donc, je l'ai quasiment trouvé, sauf que je l'ai encore exporté pour faire quelque chose avec. Donc, l'année prochaine, on commence un spot d'auto-fertilité sur ce raisonnement là. C'est-à-dire, on va tout laisser et on va le faire tous les ans pour voir. Et donc, on fait le pari que peut-être qu'il n'y a plus besoin de fertiliser, tout simplement. Parce que maintenant, on peut mener les raisonnements. Quand on croise tous les raisonnements, on peut le faire. Donc, l'idée, c'était d'aller aussi loin que possible sur ce cycle d'auto-fertilité. Donc là, je me dis, si la culture que j'exporte, 4 tonnes là de carbone du milieu, je la restitue, je ne suis pas loin du compte. Donc, on reprend ce système là et puis, donc, on va analyser. Il n'y en a pas dans l'air, il faut à tout prix le remettre. Donc, on n'a pas peur du carbone. Voilà le modèle, tout va bien. Puis maintenant, je sais qu'on va nourrir quelque chose et pour nourrir, on va produire. Donc, on lui analyse sa vieille pratique de 2000 et en 2000, en fait, dès qu'il va produire du végétal, il va envoyer dans l'air une production de gaz à effet de serre, quasi une tonne de carbone hectare, 0,95 là pour lui. Donc ça, c'est le fossile, le gasoil qu'il achète, les semences qu'il achète, etc. Dans son acte de production, voilà sa pollution à l'hectare. D'accord ? Et puis donc, comme on nous accusait de polluer, que l'agriculture ne produit rien, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça produit réellement ce truc-là ? Et donc, on met la production en face. Donc la plante, elle va produire 9,5 tonnes de carbone quand même. Mon maïs monoculture, pas bien fait. La plante a quand même récupéré 9,5 tonnes de carbone entre les racines, la paille et le grain. Production totale de biomasse. Mais c'est photosynthèse, on a soustrait du carbone de l'air. Et ça va où ? La société, elle en récupère 4. C'est le grain que je vends. Et le reste, ça va au sol, 5,5 tonnes. Et dans le sol, il y a un processus de fabrication d'humus et d'enrichissement en matière organique qui doit se produire. Donc ce processus, ça s'appelle l'humification. Donc on fait, on prend le modèle de l'INRA et on voit que les 5,5 tonnes de carbone qui arrivent, ils vont produire une tonne d'humus à l'hectare. Alors, une tonne de carbone sous forme humus. C'est quasi 2 tonnes d'humus si vous voulez faire la bac. La moitié. Et donc, cette humification, elle va me prendre une tonne de carbone. Mais comme je cultive avec des pratiques qui injectent beaucoup d'oxygène, je ramène de l'engrais, etc. J'oxyde beaucoup le milieu. J'ai une perte d'humus par minéralisation. C'est le cas 2 qui est de 1,6 tonnes de carbone à l'hectare. Ce qui fait que dans ce sol, quand je le cultive de cette manière-là, je vais perdre tous les ans 0,6 tonnes de carbone à l'hectare. Parce qu'en fait, je minéralise trop par rapport à l'apport. Et donc, je perds la matière organique du sol. Du coup, voilà son bilan. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va cultiver de façon conventionnelle, il a en fait un bilan net de 2,5 tonnes de carbone renouvelable qui va vers la société sous forme d'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la production de grains, on enlève la production de gaz à effet de serre de l'acte de cultiver et on lui rajoute ou on lui enlève le sol. Et comme il perd du carbone du sol, c'est des GES supplémentaires. D'accord ? Donc, en fait, il produit 4 tonnes, il perd 0,9 et il perd 0,6. Et donc, les bilans, en fait, ils ne sont pas si nuls que ça, mais ce n'est pas extraordinaire. j'ai mobilisé une tonne de GES à l'hectare pour en produire 2,5. Ce n'est pas terrible. Tu vois, c'est bon. Mais ce n'est pas nul. Mais ce qu'on ne regarde pas, c'est la dégradation du système. D'accord ? Mais par rapport à ces chiffres, comment est-ce que ça va se passer ? C'est de la polémique. C'est-à-dire, on envoie des débats où on ne regarde qu'une partie de l'équation. C'est-à-dire, pourquoi je raisonne comme ça ? Parce que je te l'ai remis dans le produit reconsommé, recyclé. C'est-à-dire, on a rajouté la production agricole. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu utilises le vieux bilan de l'ADEME planète, il n'y a pas de sortie. Il n'y a que des intrants. J'ai consommé tant d'engrais, tant de machins, tant de semences, tant de concentrés, tant de je ne sais pas quoi, de produits phyto et autres. Donc, en fait, on ne calcule que la sortie pollution. Et donc, entre une agriculture qui utilise beaucoup d'intrants. D'accord ? Et qui pollue beaucoup, finalement. Et une qui est biologique et qui utilise peu d'intrants. Elle pollue moins. Je vais t'en montrer un truc comme ça. Mais à force, tu commences à comprendre. Sauf que jamais tu n'as mis la production en face. Ni en bio, ni en rien. Et donc, tu ne surfes que sur la partie pollution. D'accord ? C'est ça, le biais. Oui, oui, oui. Il y a un autre biais aussi, c'est que tu n'as pas la transformation de la production en truc alimentaire. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il faut continuer. Moi, je me suis arrêté à la sortie de la ferme parce que j'estime que le reste, ce n'est pas mon problème. Le reste, c'est un problème de la société. C'est-à-dire que l'industriel qui fabrique, je ne sais pas, mes patates en barquette, il doit se débrouiller pour baisser ses GES lui aussi. Je ne peux pas les baisser pour lui, moi. Et donc, si tu remets ta production agricole correctement dans ton cycle produire, consommer, recycler, tu as la bonne vision sur ton outil de production. En fait, on se rend compte que ce n'est absolument pas nul, sauf qu'on va commencer à voir les dégradations du système. C'est-à-dire, à un moment donné, clash. Voilà. Et donc, je vais t'en montrer un truc qui est fait sur une comparaison parce qu'on a commencé un petit peu à regarder ça, mais ça fait 5 ans que je regarde ça. Donc, petit à petit, tu piges qu'il y a une erreur de raisonnement. Parce qu'en fait, mon problème, il est où ? Les paysans, ils doivent positiver leur acte de production. D'accord ? Et donc, si je leur dis qu'ils polluent en permanence, etc., et que ça ne va pas et qu'ils dégradent tout, comment veux-tu que je les mobilise ? Non. Je dois essayer de réfléchir quelles sont les meilleures pratiques pour bien faire, pour bien produire sans polluer et pour augmenter les bilans. Et donc, je dois bien regarder les bilans. Donc là, j'avais des trucs qui étaient bons. On peut se satisfaire de ça. Aujourd'hui, les gars, ils s'en satisfont. Ben oui. Sauf qu'à un moment donné, mon sol, il va se transformer en tas de sable et le jour où ça arrive, c'est mal. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de durabilité à ça. Et donc, on voulait attirer l'attention sur ça. Et du coup, on va prendre la nouvelle pratique, 2014. Donc là, on a vu la succession culturelle. Donc, globalement, quand il va produire, il va produire 22 tonnes et demie de carbone, ce gars-là. C'est ce que la plante récupère par la photosynthèse, le couvert, le deuxième couvert et le maïs, la paille, le grain, les racines, etc. D'accord ? Ça, c'est la production totale. Et quand il va mettre ça en production, il a augmenté les GES. D'accord ? Ben oui, parce qu'il produit plus. Il a acheté plus d'engrais, par exemple, plus de semences, plus de je ne sais pas quoi, plus de carburant. Non, pas plus de carburant parce qu'il ne travaille plus le sol, mais globalement, plus de GES. Donc 1,25 tonnes. Par contre, la société, elle va en récupérer 9,5. Donc, c'est le grain et de la viande, etc. qui sortaient avec le deuxième couvert. Et le sol, lui, va en récupérer quasi 13 tonnes. 12,9. Ça va être recyclé, l'activité biologique du sol. Et donc, ça va humifier ce carbone frais. C'est de la paille et des racines, globalement. Il va humifier et il va produire dans le sol, c'est le cas 1, 2,7 tonnes de carbone stockables plus ou moins longtemps. Tout le reste, c'est respirer, consommer pour faire vivre des êtres vivants et nourrir la biodiversité. D'accord ? Stock qui reste, 2,7 tonnes. Et comme il cultive, il met de l'engrais, etc., ça minéralise. Donc, il y a de l'humus qui est mangé par les bébêtes et les bactéries. Ça va minéraliser, le cas 2. Eh bien, il perd 1,1 tonne. Solde positif, entre 2,7 qui reste et une qui sort, il a 1,6 tonnes de carbone qui sont stockées durablement dans le sol. Donc, son sol, avant, il perdait du carbone. Maintenant, il va en gagner. Bilan humique positif. Eh bien, ça compense plus que la pollution que j'ai envoyée. Et donc là, tu dis, tiens, ça y est, le dossier a changé. Je cherchais le point d'équilibre quand est-ce que ça allait s'annuler. Et en fait, je suis obligé de faire un truc très simple. Maintenant, dans la phase de production, quel est le dossier le plus polluant de GES, là ? C'est l'azote qui l'achète puisque c'est un intrant azoté qui va cultiver, qui va mettre pour produire son maïs grain. D'accord ? Donc, imaginez que le sol devienne auto-fertile et que je puisse avoir beaucoup plus d'azote disponible qu'avant. Donc, je vais acheter moins d'azote. Donc, baisser mes GES. Vous voyez ? Donc, ça devient intéressant. Ça vaut le coup d'aller fouiller maintenant. Et on sait que c'est sur la performance des tonnes que je remets au sol que ça va se jouer. C'est-à-dire que peut-être avec 12 et demi, on n'avait pas encore assez. Il fallait peut-être aller à 14 ou 15. Vous voyez ? Pour récupérer de l'auto-fertilité pour baisser la fertilisation azotée. Puis-je ? Donc, on devine tout de suite les pistes d'amélioration. Je ne suis même pas inquiet. Le seul truc, c'est est-ce que ça marche vraiment ? Alors là, l'hypothèse, c'est oui, mais je ne l'ai jamais fait sur 100 hectares encore ce truc-là. C'était dans un pot de fleurs jusqu'à présent. Et donc, on lui fait le bilan. Voilà sa nouvelle pratique de semis du maïs. Et donc, quand on a ça en place, en fait, vous allez 9 et demi, ça va vers la société. Une 25, c'est la pollution et le stockage 1,6. Et en fait, vous allez annuler la pollution par le stockage. Voilà, j'ai une belle agriculture qui se prépare. J'ai un vrai puits de carbone. Ce n'est pas manchot. Comment faire ? Je peux aller dans le débat de la société. J'ai une agriculture qui lutte contre l'effet de serre réellement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis finalement, la société, elle va consommer ces 9,6 tonnes parce que j'ai besoin de vivre et de les remettre dans l'air puisqu'il n'y en a pas du CO2. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mes vaches ne polluent pas et donc, on faisait ces bilans de masse. 2000, je produis 4 tonnes, je pollue 0,95, je perds le sol 0,6. Donc, la production totale de GES perdue, c'est 1,55 tonnes de carbone hectare et la biodiversité, elle n'a que 5 tonnes de carbone pour se débrouiller. Du coup, je n'aurai pas beaucoup de biodiversité parce qu'elle est mal nourrie et j'ai détruit sa maison. Point. Je ne me préoccupe même pas de la biodiversité. Il n'y en aura pas beaucoup. Mal nourrie, maison détruite. 2014, on y va. Eh bien, je produis 9,6 tonnes de carbone qui vont vers la société, de la viande et du lait plus du grain. Par contre, comme le troupeau est là et qui produit bien, il y a 1,25 tonnes de carbone de GES plus les engrais, etc., le rendement augmenté. et le sol, il va stocker 1,6 tonnes, ce qui veut dire que je compense la pollution à plus 0,35 tonnes de carbone net stockée dans le sol si on veut faire ce bilan-là. d'accord ? Et la biodiversité, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle a 12, quasi 13 tonnes de carbone pour s'amuser dans une maison en bon état. Donc, elle va être très bien nourrie dans une maison en bon état. Donc, elle pourrait me le rendre. Conclusion, performance nourricière par 2, gain carbone multiplié par 5, biodiversité multiplié par 2. Et là, je n'ai plus besoin de protéger la biodiversité avec un programme Natura 2000 compliqué. C'est gratuit. Il y en a vachement de mal avec ça. Ça devient gratuit et donc, mes gars qui font de la protection de la biodiversité, ils se demandent ce qu'ils vont foutre demain. Mais j'ai ce genre de questions. Et après, on aura encore besoin de nous ? Mais je dis, tu as vu le boulot qu'il y a à faire. Tous les paysans à faire ça, c'est colossal le travail. Donc, on regarde ce que ça fait au champ. Donc, on fait une stabilité structurale à l'eau et une autre dans la nouvelle pratique. C'est-à-dire, c'est la vieille et la nouvelle. Et puis là, vous savez que votre nouvelle pratique, elle va vous protéger l'eau parce que rien qu'à la couleur, je sais que j'ai gagné. D'accord ? Donc, en fait, votre sol, il est collé avec le carbone et il tient. En fait, vous ne faites pas du café. Comment je pollue ? Je fais du café. Je prends un grain, je le broie très fin, j'envoie de l'eau pour dissoudre les arômes. D'accord ? C'est ce que je fais à gauche là. Alors que de l'autre côté, mon agrégat, il est stable. Je ne broie pas le grain, je ne travaille plus la terre, je laisse la maison en bon état. Je fais de la stabilité des agrégats collés au carbone. Et donc, pour lâcher tout ce qu'il contient, cet agrégat, c'est compliqué. D'accord ? Donc l'eau, elle va mettre du temps à le dissoudre. Mais la racine, elle sait chercher, elle. Elle fait ça depuis 500 millions d'années. Donc je n'ai pas besoin de broyer pour elle. Elle sait aller chercher. Et donc, on se rend compte que si toute la qualité de l'eau ou tout le basset à Dourgaronne changeait de pratique, la qualité de l'eau serait améliorée tout de suite. C'est terrible parce qu'on fait les expériences érosion. C'est je change de pratique, je couvre. Tout de suite, c'est gagné. La première année. Et si je reviens à la vieille pratique, la première année, c'est perdu. C'est terrible. Donc, en fait, c'est comment on gère les nouvelles pratiques au long cours. C'est ça, la vraie question. Vous voyez, le gros défi sur la fertilité des sols qui vous attend. Donc là, on a toutes les clés d'entrée. Maintenant, on construit des systèmes. Demain, on construit des systèmes. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait présenter à Paris, qui n'a pas été présenté. Puis j'avais ce message là. Les bonnes pratiques de l'agriculture la transforment en puits de carbone. J'intensifie la photosynthèse. J'augmente les rendements, mais j'augmente surtout la restitution de fibres fraîches au sol, parce que ça, c'est toujours oublié. Et je supprime la destruction des habitats. Je copie la nature en agriculture et l'agriculture pourrait être le seul outil de bioingénierie climatique rentable et efficace. Parce qu'aller mettre du sulfate de fer dans les océans, ou des aérosols dans l'atmosphère, j'ai quelques petits doutes sur le prix, la faisabilité et l'efficacité. Par contre, ça, on sait que ça pourrait marcher super bien. Oui, oui, voilà. Donc, on n'a pas fini d'enfiler des perles, si vous voulez. Par contre, ça, vous voyez, ça devient concret. On pourrait le faire. Donc, le travail qui est engagé avec Charles Bouchman, c'est de faire le bilan carbone des nouvelles pratiques de maraîchage. D'accord ? Et de montrer quand est-ce qu'apparaît l'autofertilité avec la quantité de biomasse en retour. D'accord ? Et après, l'idée, c'est de sécuriser les apports de biomasse dans des projets ville-campagne. Parce qu'ils ont plein de déchets verts, ces gars-là. on ne soupçonne pas le gisement, en fait. Les amaps et les maraîchers bio, il y a un gros job à venir. Il y a une belle agriculture qui se prépare. Séquestre du carbone, auto-nettoyant, désherbant, productif. Bref. Et là-dedans, il va falloir mettre de l'intensité et de la variété. Et après, regarder les cas particuliers les uns après les autres. Parce que c'est que du cas particulier à partir de la généralité. Qu'est-ce que vous savez de l'acidité ? Comment vous faites un sol acide ? Avec de la matière organique. La matière organique. La naïrobie. Du sol pour compenser. Avec de la naïrobie. Avec de la... Un compost, c'est quasiment toujours basique. C'est basique. Bon, ça commence mal, là. De la chaux, c'est acide, c'est basique. C'est en aérobie. Bon, on met de l'ordre. D'accord ? Est-ce que vous connaissez le pH d'un fumier, d'un compost, d'une paille, d'un morceau de bois ou d'une feuille morte ? Le fumier, ça va être plutôt acide. Le fumier est plutôt acide. Le compost, tu as dit, plutôt basique. Le compost de quoi ? Le compost de quoi ? Si c'est un compost résineux, c'est acide. Ok. Ok. Il va. Le pH, il évolue en fonction des animaux qui sont à l'oeuvre. Dans un tas de compost, le pH, il évolue. Ok, le pH pourrait bouger. Bon. Allez, on met de l'ordre. Oui. Ok. Toutes les matières organiques carbonées à maturité ont des pH neutres autour de 7, entre 6,8 et 7,5. Le bois, même de résineux, 7 ou 7,5 même. D'accord ? Toutes les matières organiques sans exception qui arrivent sous forme de fibres carbonées et matures, après floraison, pH neutre. Après floraison, pourquoi après ? Hein ? Pourquoi après floraison ? Parce qu'avant floraison, tu as encore un métabolisme à beaucoup d'azote. D'accord ? Et donc, si ton C sur N descend en dessous de 40, ça pourrait devenir acidifiant dans la phase de biodégradation. Parce que trop d'azote. D'accord ? L'azote joue sur acidifiant. Oui. Donc la rapidité de minéralisation de dégradation sur la richesse en azote de la plante elle-même va jouer sur le pH. Un point, en gros. Tous les sols, toutes les plantes évoluent dans une tranche de pH accessible. C'est-à-dire, aller de 4,5 à 8,5. Après, elles ont du mal. Avant et après, elles ont du mal. En gros, entre 5 et 8, je sais tout faire. Donc le pH, ce n'est pas forcément un gros problème. le pH du sol lui-même, il dépend de quoi ? En fait, il dépend de sa roche-mer. J'ai du sable pH à 5, d'accord ? Et j'ai du calcaire en roche-mer pH à 8, ou 9 même, des fois, 8. OK ? Et entre les deux, j'ai des limons pH à 6. Puis j'ai ? Ensuite, comment je vais acidifier ? Eh bien, j'acidifie en mettant la matière organique en conserve par l'avoine aérobie. C'est-à-dire, je fais un tas d'ensilage. C'est-à-dire, je prends la matière organique et je l'enfouis avec le labour au fond de la raie et je fais une petite croûte de battance par le mixeur qui vient par-dessus, la fraise, d'accord ? Ce qui fait que j'imperméabilise à l'air la biodégradation de la matière organique qui se fait toujours en surface et je vais commencer à la réduire par acidification, manque d'oxygène. Et donc, chaque fois que je vais faire un profil, enfin, je vais prendre un échantillon de sol avec ma, comment dire, ma sonde, eh bien, je vais tomber sur ces poches acides que j'ai moi-même créées. D'accord ? Donc, au départ, un produit type de la paille qui pourrait être pH à 7, eh bien, je vais en faire un pH à 5. Ensuite, si l'eau arrive et que ça s'engorge d'eau, asphyxie, à nouveau, pas d'air, anaérobie, acidité. OK ? Donc, tout ce qui va perdre l'oxygène va s'acidifier, tout simplement. OK ? Et tant que ça reste en surface, vous aurez des pH entre autour de 7 pour de la paille, pour des fumiers évolués ou des composts, même de résineux, il n'y a pas de souci, etc. Toujours à 7. Si ça reste aérobie, par contre, et la variation du pH dans le tas, en fait, elle est liée à la phase anaérobiose sur une proportion du tas puisqu'on fait des sondes, des sondages et c'est une moyenne. Et donc, on voit une variation du pH jusqu'à la restabilisation. Et donc, dans ces systèmes-là, le pH, c'est l'anaérobiose. D'accord ? Donc, il faut que ce soit aérobie. Ensuite, selon le pH du sol, réellement, la disponibilité des éléments minéraux va varier. Donc, en gros, là, c'est pas dur, c'est plus le trait est épais, plus c'est accessible aux plantes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Le pH 7, c'est le milieu, tout est accessible. Et puis, quand vous allez vers un pH 5, 5, 6, vous perdez le molybdène. Par contre, le cuivre, il est dispo, le borre aussi, le manganèse aussi, le fer aussi. Par contre, vous perdez le magnésium, le calcium, le soufre, vous le perdez, le potassium un peu, le phosphore tout de suite et l'azote moyen, là, sur cette bande-là. Et puis là, tout est accessible. Et puis pareil, dès que vous arrivez vers 8, danger ici, là, danger ici à nouveau, le phosphore, etc. Et donc, vous savez, la disponibilité des éléments. Voilà. Donc, le pH, il va jouer sur la capacité d'échange et la capacité des plantes à récupérer les éléments minéraux. OK ? Et puis ensuite, ce que l'on sait, c'est que quand la plante est jeune, la racine, la radicelle qui est en échange impermanent autour de la rhizosphère et toute cette zone de reproduction active des méristèmes, des bouts de racines, là, les pH, ils sont à 5,7. C'est-à-dire que la plante, elle acidifie son milieu pour en extraire les éléments. Voilà ce qu'elle fait. Et ensuite, plus vous éloignez de cette zone intense et plus la racine est vieille, plus le pH est tamponné vers 7 à nouveau. D'accord ? Donc, le végétal, il fait un truc. Quoi qu'il arrive, il fait du 7, il va vers la neutralité et il essaye de tamponner son milieu par une dégradation aérobie de la matière organique. Voilà. Et donc, il n'y a pas de problème particulier parce que l'acidité, il va la provoquer lui-même par les exudats racinaires. C'est ce qui va produire qu'il y a trop d'exudats ou beaucoup de matières organiques, des acides humiques en fait. C'est comme ça que ça va se produire petit à petit. Mais globalement, dans un système en équilibre où tu vas toujours remettre de la paille, que tu ne vas pas mettre en aérobie, que ce n'est pas asphyxé avec de l'eau, ton pH, la plante, elle va vouloir aller vers 7. Donc, dans du sable, elle va vouloir monter vers 7, mais elle ne va pas y arriver. Elle va stabiliser à 6 parce que le sable, il va être puissant en termes d'acidité et dans une roche-mer calcaire qui est à 8 ou 9, la plante va vouloir aller vers 7 aussi puis il y a toujours une bagarre autour de 8, si tu veux. D'accord ? Et donc, il y a des roches-mer où c'est toujours, toujours, toujours la roche-mer qui gagne. Par exemple, les calcaires qu'on appelle actifs ou les sables. D'accord ? Et donc, que fait le végétal là-dedans ? Il fait des couches. Il fait une couche d'humus et une couche de sous-sol. Voilà ? Et il y a deux horizons, un humique, un roche-mer et c'est pareil pour le sable. Quand vous allez dans les Landes, vous avez deux horizons globalement. Le sable et une espèce de couche humifère par-dessus. Et vous avez une lutte à mort entre les deux. Et les meilleurs sols, argile au calcaire avec des limons où la roche-mer, elle est plutôt entre 5 et 7. D'accord ? Où vous pouvez incorporer par la bioturbation des super profils de matière organique, etc. Où tout marche super bien. Mais ça, c'est peut-être exceptionnel. Donc voilà. Donc les pH, n'ayez pas peur, c'est vous acidifier à cause des mauvaises pratiques. Et puis la dernière mauvaise pratique pour acidifier, c'est mettre un engrais minéral. L'azote, c'est acidifiant. Et donc, un engrais vert riche en azote va générer une baisse de pH quand vous allez l'incorporer au sol. Dégradation très rapide. parce que vous allez jouer sur une microbiologie à pH acidifiant. D'accord ? Et quand vous allez ramener, donc, où est-ce que je peux faire des engrais verts réellement ? Sur une roche-mer calcaire. D'accord ? Par contre, dans du sable, je vais mettre quoi pour tamponner le pH vers en haut ? Je vais mettre de la paille, pH 7, sur une roche-mer à 5. Et je ne mets surtout pas d'engrais verts dans du sable parce que je vais provoquer un système plutôt acidifiant, à nouveau. Sauf si je détruis très vieux. Mais si je détruis très vieux, je fais de la paille. Du coup, c'est comme si je mettais de la paille. Oui, c'est ça. Mais ce n'est plus un engrais vert. C'est un engrais pailleux. Oui, oui. Mais l'engrais vert, il est mal nommé. Voilà. Il n'est plus vert dans ce cas-là. Un engrais jaune. C'est-à-dire notre engrais vert, il est très mal nommé quelque part. D'accord ? Une couverture, voilà. Aujourd'hui, on va parler de couvert végétal ou de plantes de couverture, etc. Soit on le met jeune, soit on le met vieux. Mais il n'aura pas le même impact dans le milieu. Si je le mets vieux, je joue le pH à monter et si je le mets jeune, je joue le pH à descendre. Petit rappel, ton sol, il y a des trucs dedans. De l'argile, plus ou moins, de plus ou moins bonne qualité, de la matière organique, plus ou moins, de plus ou moins bonne qualité, etc. D'accord ? Donc, les argiles, deux grandes catégories. Des argiles qui valent rien, c'est pas de capacité d'échange, 5 milliers équivalents au 100 grammes, 5 à 15. D'accord ? Donc, en règle générale, beaucoup, beaucoup de sols agricoles sont avec des mauvaises argiles. On vous mesure des teneurs en argile dans la granulométrie. Quand vous êtes en dessous de 15, de toute façon, c'est pas d'argile. Retenez ça, elles valent rien. Et puis ensuite, quand vous arrivez à des teneurs en argile autour de 20, 25 et plus, vous avez souvent des bonnes argiles. Par contre, beaucoup trop. Parce que le bon seuil, c'est 24. Donc, le gars qui a un sol avec du limon, de la matière organique et 24% de bonne argile, il téléphone. On vous apprend que le complexe argile est idéal, sauf que ça n'existe pas en situation agricole. C'est soit des minéraux, soit de l'argile, soit trop, soit pas assez. Le truc idéal, c'est exceptionnellement rare. Alors, ça existe un peu en bosse, ça existe un peu par-ci, par-là, mais oubliez, ça n'existe pas. Donc, les bonnes argiles, eux, ont des capacités d'échange cationiques autour de 100. Et donc, la capacité d'échange, ça veut dire quoi ? En fait, c'est la capacité des feuillets d'argile à être gonflés, c'est-à-dire l'écart entre deux feuillets plus ou moins fort. C'est-à-dire les mauvaises argiles, je peux mettre des charges que autour, parce que ça ne gonfle pas l'espace entre deux feuillets minable. C'est en Armstrong que ça se mesure. Et donc, les argiles gonflantes, elles ont beaucoup plus d'espace entre les feuillets, donc vous pouvez mettre des charges à l'intérieur. Donc, en fait, la capacité d'échange et de stockage des éléments, disons, des ions est supérieur. Sauf que on retiendra que c'est rare. Et puis ensuite, on va voir un petit peu l'humus, les colloïdes. Donc, on a deux grands types, les systèmes froids, hydromorphes, acides. Donc, on fait des pH qui vont vers 4, les 5 maxi. Et c'est des systèmes qui n'ont pas de capacité d'échange non plus. Alors, imaginez maintenant, je suis dans un système plein d'eau, d'accord ? Je vais organiser de la matière organique vers de l'hydromorphie et donc des mordeurs là un petit peu, donc des humus stables, inertes, pas de capacité d'échange. Donc, des fois, on pourrait se dire qu'en forêt, c'est idéal, mais non. La forêt, c'est un écosystème qui s'est stabilisé dans des conditions particulières et il s'est adapté à ça. Sauf que si je veux cultiver différemment que l'écosystème s'est stabilisé, j'arriverai à rien. Il faut vraiment voir ça. Donc, en fait, ce qui marche bien en forêt, c'est tous les mules, peu importe, parce qu'en fait, ça se fait principalement avec des feuillus, d'accord ? Et ça génère de très très fortes activités biologiques et regardez les capacités d'échange. 3-400, ça veut dire qu'une matière organique, c'est, allez, on va dire ça de façon simple, c'est 3 fois, 4 fois mieux que la meilleure argile. Donc, retenez un truc, l'argile, on s'en tamponne. C'est pas grave, il y en a tant mieux, il n'y en a pas, tant pis. Le job, c'est l'humus. C'est là que vous allez avoir les solutions, d'accord ? Ok ? Et on va essayer ou faire en sorte que quand on utilise des matières organiques, on ne se mette pas dans des situations qui se bloquent. Ok ? Donc, pas de truc asphyxié. Parce que c'est l'asphyxie, l'hydromorphie, le manque d'oxygène qui va provoquer la transformation de vos jolies matières organiques en meurdeurs bloquées sans CEC. Ça fait les tourbières, ça fait tous ces trucs-là. Et après, ça fait des matières organiques qui vont se lessiver. Parce que ça ne change rien, ça ne tient pas, ça ne colle pas. Et donc, vous avez des sols, on a ça au Canada, en Finlande, partout. On a un lessivage, des potzols, c'est des sols, il n'y a plus que du sable et toute la matière organique est lessivée en profondeur. Alors, ça tombe bien parce qu'à force d'en lessiver, dans quelques millions d'années, j'aurai du charbon là. Donc, retenez des trucs simples, la matière organique aérobique et à base de feu U, etc., qui se décompose, ça vous fait les meilleures capacités d'échange. Et donc, souvent, dans un sol, pour augmenter votre CEC, le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre de la matière organique fraîche, d'accord, qui doit se décomposer, aérobique, et passer par le tube digestif d'un verre de terre pour que la CEC soit opérationnelle. parce que si ça n'a pas été digéré, votre matière organique, votre CEC, vous ne l'avez quand même pas. Terrible comme affaire. Donc, le chôlage ne permet pas d'augmenter la CEC. C'est juste impossible. Et donc, moi, je suis embêté avec mes produits et je dois faire, je dois passer de matières organiques peu actives. Parfois, elles sont fossilisées, stables, machin, etc. Pas de CEC et je veux de la CEC. Donc, vous n'avez qu'une combinaison, c'est activer l'activité biologique du sol, c'est-à-dire les grands individus qui mangent de la paille et du carbone et les petits qui continuent à digérer tout ça. C'est apport de matières organiques fraîches et surtout pas de matières organiques transformées, c'est-à-dire un compost, un fumier, un lisier, tout ce que vous amenez en tant qu'être humain est incapable d'améliorer biologiquement et chimiquement les sols. Ce sont des intrants morts, inertes, d'accord ? qui ne jouent pas dans les capacités d'échange jamais, jamais, jamais. Il faut que ce soit digéré. Et donc, on a des gros soucis, c'est-à-dire j'ai des analyses de sol d'agriculteurs qui mettent des fumiers et où les taux de matières organiques se cassent la figure. Et oui, parce qu'on a oublié d'alimenter le premier pool de construction. Et donc, du coup, on nourrit que des bactéries qui minéralisent, qui ne veulent pas mourir, donc ils continuent à manger l'humus et le stock présent et vous écroulez en fait réellement la capacité des sols et la capacité d'échange et c'est de pire en pire. Quand on met du fumier, en fait, l'antidote, il est simple. Mon fumier, mon compost, mon produit, peu importe lequel, c'est un engrais comme mon ammonitrate. Quand tu vas le mettre à la case engrais, tu vas bien le gérer. C'est un starter, un booster de la croissance. Minéralisation rapide, etc. Tout de suite, case bactéries et les plantes. D'accord ? Par contre, ce n'est pas un outil de construction biologique des capacités d'échange et du système. Ce qui fait que quand on ne met que des fumiers, par exemple, on va finir par tasser le sol. Pareil avec le compost parce qu'il manque la case digestion de la paille et construction. En fait, c'est trois trucs. Je mets le fumier, je sème une plante et je couvre. Les trois. La photosynthèse pour la rhizosphère et les capacités d'échange parce que je remets du sucre, du Coca-Cola ou du jus de pomme pour les vers de terre et tout. La plante qui fait de la photosynthèse. Donc, un système racinaire qui se développe très loin, qui est toujours quasi actif. D'accord ? Et de la paille que des êtres vivants type champignons, vers de terre, fusas, bactéries, etc., peuvent manger pour qu'à un moment donné, ta digestion de paille provoque un produit particulier qu'on appelle la matière organique et l'humustable si c'est des champignons. Et donc, là-dedans, il y a de la CEC, d'accord ? des capacités d'échange, des capacités d'échange qui vont venir récupérer les éléments de digestion de ton fumier ou de ton compost par les bactéries. Je mets l'engrais, d'accord ? Je dois avoir une plante qui pousse et un paillage pour nourrir. et il me faut les trois éléments. Et en fait, quand je regarde, il en manque souvent un ou deux. Et ton légume, il n'a pas la capacité de structurer puisque ça va tellement vite. Ta production, en trois mois, tu fais un légume ou deux des fois. Et donc, il n'a pas cette capacité à entretenir une activité biologique structurante élevée. D'accord ? Là, c'est juste la mauvaise erreur parce qu'un légume, c'est zéro restitution quasi. Dans les abacs, j'en ai une qui vient du Brésil. Une prairie, 60% du rendement revient au sol. Quand je passe racines, feuilles, si vous voulez. Une céréale moderne, maïs, soja, je ne sais pas quoi, sorgho, n'importe laquelle, blé, c'est que 30% du rendement total qui revient au sol. Donc, pour avoir le bon état biologique de la prairie, je dois à tout prix remettre la paille. Donc, si j'exporte la paille, c'est déjà perdu. Et le légume, c'est 15%. Les abacs, alors quelques-uns, c'est zéro type betterave. Allez, tu oublies quoi, il n'y a rien. Tu récoltes en plus les racines. D'accord ? Donc, selon ce qu'on fait, il y a des failles énormes. D'accord ? Et donc, quand tu penses que le légume va améliorer le sol, c'est juste faux. Il ne fait que le dégradé si je n'ai pas tout le reste du cortège. L'idée, c'est de produire sa propre paille avec une espèce de plante qui fait des monstres. Moi, j'appelle ça, c'est 15 tonnes de matière sèche. Des trucs énormes qui, en fait, vont te compenser la faiblesse du légume. Le légume, c'est vraiment la production high-tech, qualitative pour la nutrition humaine. Mais c'est juste zéro pour le système sol. Et une fois qu'on a compris ça, ça va. Tu te dis, bon, OK, il va me manquer cette couche, la fibre fraîche et la vie qui la digère. Voilà, ça, c'est ce qui va manquer tout le temps. et ton légume n'a pas la capacité, lui, parce que restitution très très faible au final. Dans la phase où il vit, OK, mais dès que tu changes, clac, 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 ton système, il est déjà coincé. Donc, tu recommences, en fait, et on le sait, pour faire du légume, on recommence tout le temps. Et l'idée, c'était de ne pas recommencer, d'avoir un truc qui te le fait tout seul. Et je ne fais plus que semer, planter, récolter. Et donc, voilà, pour améliorer votre fond, c'est de l'activité biologique qui mange de la matière organique fraîche pour faire cette espèce d'excrément particulier qui vient de la digestion des plantes. D'accord ? Et donc, du coup, vous allez mettre des apports. On pourrait mettre un petit peu de CAO parce qu'il faut améliorer, il faut bouger un petit peu les équilibres ou de l'argile dans des sols qui sont faibles. Par exemple, pour améliorer un sol de jardinier où il n'y a que du sable, je pourrais mettre en permanence une petite couche d'argile, si tu veux, type de l'argile en sac que tu achètes, la mormorionite ou quelque chose. Tu en mets, allez, je ne sais pas, un kilo à chaque fois sur ta planche en termes de poudre. Et bien, à un moment donné, tu vas te retrouver un sol sableux, sableux, limoneux, argileux. En fait, et tu vas améliorer tes capacités d'échange parce que si tu y mets une bonne argile, ça va rester dedans surtout si, à un moment donné, tes vers de terre, ils digèrent de la paille et en même temps, le sable, le limon et l'argile. Et là, claque. Je mets des mulches, je crée, activer l'activité biologique, la matière organique va se produire dans le sol, ça va créer des mules intéressants à forte CEC et moi, je complète ou non avec un petit peu de calcaire et de l'argile. Ça, c'est tout à fait possible et tu peux énormément transformer ton sol. C'est très rapide. J'ai une question juste par rapport aux apports d'argile au marrage. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une graine vraiment enrobée puisse être un apport conséquent ? à mon avis... Si je peux faire des billes comme ça... Ah, si tu fais des très grosses billes, tu vas en amener, oui. C'est clair. Nous, on s'aime 100 grammes de la graine. Elle va germer, ça va se dissous la graine. Oui, oui. Tout va s'effriter et la tête va passer. Est-ce que ça peut imaginer que ça soit une manière d'apporter... Oui, ça pourrait être une manière d'apporter. Le problème, c'est à nouveau les volumes que tu vas... Alors, pour un jardinier, ça va. Je parle pour un jardinier, je ne parle pas pour un expert. Toi, tu peux le réfléchir, ça. Le volume d'argile que tu colles autour d'une graine, c'est... Est-ce qu'il y a une marne ? Ça peut venir un apport... Oui, l'idée, c'est de compresser des tâches pour les rendre systématiques et ne pas se dire « Oh merde, je n'ai pas marrenais, tant pis, je le ferai l'année prochaine. » Oui, du coup, là, tu le fais en office. C'est des réflexions que vous pouvez vous permettre avec vos pratiques et techniques, ce n'est pas idiot à mon avis. Parce que, juste pour revenir à l'argile, tu disais un kilo sur une planche de combien ? Parce qu'une planche, ça peut faire 50 mètres, 200 mètres ? Non, mais elle fait 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés, voilà. Un kilo, 500 mètres carrés ? Oui, mais tu en mets régulièrement, en fait. Tu mettrais ça comme un engrais, d'accord ? Comme tes bouchons, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on fait, nous, on apporte calcique, parce qu'on a zéro calcium. Ça a été testé, il n'y a rien de rien. Dans le sable, fatalement. Et du coup, on a trouvé, nous, du calcium marin, parce que tout apporte aussi des oligo-éléments, parce que nous, comme on n'a rien, on a essayé d'amener ce qu'on peut. Et on s'est aperçu que finalement, il n'y a pas besoin de grosses doses pour avoir un effet bénéfique. En fait, il ne faut pas grand-chose. C'est ça, et il vaut mieux mettre régulièrement une petite dose que des grosses doses d'un coup. C'est Finistère, Chambre d'agriculture, enfin, c'est le plateau de Kerlavik, c'est la ferme expérimentale de l'Institut de l'élevage à l'époque, alors c'est arrêté maintenant, mais ils mettaient aller en chôler pour remonter les pH des sols acides sur arène granitique. C'est la nature de la roche-mer. Donc, à 6 de pH, ce n'était pas assez, il fallait chôler. Les essais qu'ils ont montrent que 90% de ce qui est apporté a été lessivé et retourné dans l'eau. Donc, chôler l'eau, je trouve ça juste débile. Voilà. Donc, avec 10%, tu as assez. Et donc, il vaut mieux amener petit à petit des petites doses tranquillement parce que tu sais que tu pourrais le perdre et donc ton job, c'est d'essayer de le garder. Donc, pour ça, tu as besoin de la biologie, l'activité biologique, la macro-biologie, si vous voulez, parce que la microbiologie, vous l'avez dans vos sols. Tu les as, tes bactéries, tout ça, tout y est. Mais la macro, c'est celle-là qui fait défaut parce que c'est elle qui fait le mélange. Donc, du coup, dès que je rentre du carbone dans le sol, tous les autres éléments vont se coller avec à cause de la capacité d'échange. D'accord ? Donc, le carbone qui rentre dans le sol, il ne peut rentrer que par la digestion de la macrophone, les vers de terre et les champignons. C'est ça, la grosse faille. Et donc, vous avez des rapports, c'est-à-dire que 10 unités de carbone, 10 kilos purs de carbone qui restent, je raccroche 1 azote. C'est sur 1 à 10. D'accord ? Mais c'est valable pour le phosphore, le soufre. Regardez, il vous faut 100 unités de carbone pour coller quasi un soufre. D'accord ? Et donc, en fait, chaque élément va suivre une proportion précise. Donc, ça veut dire quoi ? Plus mon sol s'enrichit en carbone par la digestion de la macrophone, d'accord ? Plus vous allez l'enrichir en éléments minéraux qui vont se coller dans la CEC. Et inversement, plus mon sol perd sa matière organique, plus je l'appauvris et plus il va être sensible, lessivable jusqu'à en faire de la roche. Vous voyez ? c'est... Bon, Donc, les gars là aux Etats-Unis, Ratanlal, si vous trouvez ça, c'est extraordinaire le travail qu'a fait ce gars-là aux Etats-Unis. En fait, c'est un agronome d'origine indienne. C'est là aussi qu'on retrouve les approches culturelles des gars, des sensibilités, des réflexions très, très intéressantes. Ensuite, l'autre débat hyper important dans la phase où vous avez des compactions de sol et des problèmes de croissance, etc. Dans ces phases de transition, ce sont toutes les enzymes et les oligo-éléments. En fait, ce qui se passe, c'est que les bactéries du sol, au niveau de la rhizosphère, il y a des capacités d'échange et des échanges qui se créent et ces bactéries vont créer des enzymes pour améliorer les réactions biochimiques. Et donc, c'est un catalyseur. Donc, la bactérie, elle produit des enzymes qui sont des catalyseurs des réactions biologiques et biochimiques. Bon, ouf. Et puis, il y a un problème, c'est-à-dire que ces catalyseurs pour ces enzymes, pour les créer, on a besoin des micronutriments, du magnésium, du zinc, en fait, les oligo-éléments. Et donc là, vous avez la courbe en rouge. Je n'ai pas assez d'enzymes dans le sol parce qu'il me manque les micronutriments. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la même quantité de soleil absorbé par une plante, je pourrais perdre du rendement parce qu'en fait, l'efficacité de cette énergie ne sera pas bonne. C'est-à-dire que vous allez gaspiller, utiliser beaucoup d'énergie pour faire le même boulot d'échange biochimique. Par contre, si les bactéries du sol, comme vous les avez nourries, il y en a plein, elles trouvent les micronutriments, en fait, elles vont créer des enzymes à gogo qui vont accélérer des millions de fois les capacités d'échange, des catalyseurs, en fait. Et donc, vous allez baisser l'utilisation d'énergie, c'est la ligne bleue, pour augmenter en plus les réactions. Donc, en gros, deux choses avec la même photosynthèse, plus des enzymes, en présence d'oligo-éléments, je vais augmenter l'efficacité de mon soleil. Donc, où est-ce que je vais retrouver cette énergie ? Ben oui, rendement, santé, je ne sais pas, mais ça va jouer là. D'accord ? Et on se rend compte que c'est spectaculaire en rendement, notamment. quand c'est bloqué, qu'il manque ces micronutriments, je double le rendement en mettant des micronutriments. C'est-à-dire, c'est le problème du tonneau de l'Ibig, ça. Et donc, c'est très, très, très efficace et on ne sait jamais si c'est un facteur limitant. D'accord ? Et en fait, globalement, dans les changements de pratique, c'est un facteur limitant parce que, comme on travaille sur les êtres vivants, il y en a de plus en plus dans le sol, on les compte en tonnes. Au sol mort, il y a une tonne d'êtres vivants tout confondus. Un sol vivant, il peut y en avoir 12 tonnes, un biomasse brut. Ce n'est pas de la matière sèche, c'est du brut. D'accord ? Donc, 12 tonnes, c'est les 20% de matière sèche ou 18, c'est 10 tonnes d'eau. Mais c'est de l'eau biologique, ce n'est pas de l'eau de pluie. C'est-à-dire, c'est de l'eau avec des vitamines, des je ne sais pas quoi, des minéraux. D'accord ? Donc, c'est de l'eau très efficace quand elle est transférée d'une bactérie vers une plante, c'est de l'eau qui nourrit ça. Donc, on ne sait rien sur la flotte du monde du vivant. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à voir. Et donc, on se rend compte qu'en fait, les êtres vivants, le pool, la quantité, le nombre d'êtres vivants grandit. Et donc, ça va immobiliser de façon temporaire des oligos dans cette croissance de la biomasse. Ce qui fait qu'il y en a moins à disposition pour les métabolismes. Et donc, à un moment donné, quand vous changez d'état, vous pourriez avoir un facteur limitant important sur les micronutriments. Donc, c'est intéressant de les amener. Alors, dans les plantes, en règle générale, ils sont dedans. Une plante, elle est équilibrée. Dans la paille, il y en a pas mal, etc. Donc, s'il y a beaucoup de paille qui revient, ça revient aussi. Et parfois, il faut les booster un tout petit peu. Alors, on en amène avec soit des solutions minérales ou des solutions type liquide en foliaire. Et donc, ça, il faut se méfier. Je le trouve de plus en plus, ce problème-là, parce qu'on prend des sols agricoles très, très, très dégradés aujourd'hui. 1% de matière organique, 1,5%. C'est compliqué au début. Donc, on surveille ça. Donc, retenez que vous avez un gain énergétique au niveau du rendement de la photosynthèse. Et la plante, c'est plus de rendement. Et si ce n'est pas du rendement, c'est de la santé. C'est autre chose. Ça joue partout. Donc ça, il faut le savoir. Et puis ensuite, on fait les tris statistiques. C'est très simple. 1% de matière organique, c'est leur donnée. Et puis en abscisse, vous avez la capacité d'échange cationique des sols. Et en fait, quand on regarde, c'est plus vous avez de matière organique dans les sols, plus la CEC des sols augmente. et c'est aussi simple que ça. Pour vous dire qu'on n'a pas raconté de bêtises sur la fertilité du sol depuis deux jours, je vais vous montrer le travail préparatoire que le stagiaire doit se palucher pour en faire une belle présentation avec des photos, etc. C'est une mini synthèse intermédiaire de travail. C'est pour ça, je ne vous la laisserai pas parce que c'est complexe. ce n'est pas très sexy comme PowerPoint. Par contre, c'est très intéressant dans la réflexion. Donc, comment le sol récupère l'azote ? Ça, c'est premier job. Donc, on a commencé à comprendre que plus il mangeait, plus il en avait. Il y a quatre grands mécanismes. Alors, on récupère l'azote dans le sol par d'isotrophie, d'iazotrophie. Bon, bref, ça devient déjà compliqué. D'accord ? Donc, les bactéries libres et symbiotiques. Il y a deux types de bactéries. Donc, les symbiotiques, vous avez une petite idée. Légumineuse, d'accord ? Et il y a des bactéries libres qui fixent de l'azote. D'accord ? Et donc, les libres, ça va en symbiose, mais ça va aussi directement par la nutrition carbonée via les sucres du carbone, de la paille. Donc, c'est ce qu'on a discuté. En fait, c'est cette forme d'azote qu'on a dans le paillage. Et donc, les légumineuses et la nourriture sont toujours, toujours, toujours un facteur limitant. La nutrition carbonée, c'est le facteur limitant. C'est jamais l'azote, le facteur limitant. Alors donc, on commençait, bon voilà, les bibliographies arrivent. C'est-à-dire, les symbioses, donc on le connaît, toutes les légumineuses, donc c'est certaines bactéries grammes négatives, donc ça commence à être compliqué. Vous avez le genre, etc. Chez Moulin en 2002, il a bossé là-dessus, dans les nodosités. D'accord ? Et puis après, on a des bactéries, on ne sait pas si c'est des bactéries, des champignons, c'est des êtres un petit peu hybrides. C'est les actinomycètes. Alors le genre, je ne sais pas quoi, Francia, qui est un grand plus lui. Grand plus, bactéries, grand plus. Alors du coup, si vous voulez vous casser la tête avec tout ça, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. On ne va pas faire de la chimie et de la pharmacie. Mais globalement, ça va être en symbiose avec plutôt des plantes ligneuses. D'accord ? Comme l'olne, d'accord ? Etc. Donc, il y a des arbres légumineuses, en fait, et ce n'est pas les mêmes bactéries symbiotiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sauf que cette symbiose, elle ne profite qu'aux végétales qui l'hébergent. D'accord ? Ça ne redonne rien aux autres. Dans l'idée que je vais mettre un arbre légumineuse dans une forêt pour enrichir le sol en azote, vous oubliez. Ça profite à l'individu, point. Du coup, on a les libres, les bactéries qui ne sont pas en symbiose. Alors là, on a des bactéries aérobies chimio-organotrophes. Alors déjà, des azotobactères, etc. Des bactéries anaérobies strictes. Donc ça, c'est clostridium. Vous avez ça dans vos tubes digestifs. Ils sont capables de récupérer l'azote. D'accord ? Des bactéries facultatives. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pseudomonas. Bon, bref. Et des bactéries phototrophes. Voilà. Donc à photosynthèse anoxygénique. Donc c'est ce que tu signalais. D'accord ? Ce ne sont pas des plantes. Ce sont des bactéries qui récupèrent une partie de la longueur d'onde du soleil. Ok ? Et donc, en fait, la photosynthèse, elle ne va être efficace que pour une certaine phase, enfin, une certaine spectre de la longueur d'onde. Et à côté, vous avez ces super bactéries là qui marchent avec une partie de la longueur d'onde. Et donc, tenez-vous bien, dans le monde entier, il y a des recherches sur ces bactéries. Parce que si vous les aviez dans un système où ils peuvent manger du carbone, vous récupériez, vous récupéreriez beaucoup plus d'énergie de la photo, enfin, du spectre lumineux, si vous voulez. D'accord ? Et donc, il y a toute une recherche engagée. Donc, mon collègue africain, il travaille là-dessus, là, il est au Bénin. Donc, il cultive des bactéries de ce type-là qu'il rajoute au sol avec des nourritures carbonées. Et les rendements, on les a triplés en un an. Et donc, il y en a plein de sortes dans le spectre infrarouge ou ultraviolet. Il y en a plein de sortes. Donc là, il y a une voie très, très, très prometteuse dans la fertilisation. Mais en fait, c'est de la nutrition carbonée et de la photosynthèse qui récupère de l'azote. Mais de la photosynthèse bactérienne. Donc, on n'a rien vu en agriculture. Quand on voit ça, qu'on commence à fouiller, on est très, très, très surpris. Et puis après, vous avez des cyanobactéries. En fait, c'est les algues. que vous avez dans les champs, quand il y a une flaque d'eau, ça devient tout vert. Donc, ces algues là, qui sont sur le sol, elles sont capables de fixer de l'azote aussi. Donc, ces associations vont de la simple multiplication bactérienne à la surface de la racine, à la colonisation des espèces intercellulaires. Ça va jusque dans la plante. D'accord? Donc, on trouve des bactéries à tous les étages capables de fixer de l'azote. D'accord? Par exemple, il y en a une décrite qui rentre dans la racine du maïs et du sorgho. Et si cette racine, elle est aérobique, il y a assez d'air dans le sol, elle est capable de fixer directement de l'azote depuis l'air. Donc, c'est impressionnant. En fait, la performance des bactéries. Ça a fait dire à certains, quand ils travaillent là-dessus, que l'homme n'est qu'un amas de bactéries organisées en colonie. Alors après, des choses importantes, la grande majorité de l'azote se trouve sous forme d'iazote, N2, azote atmosphérique. Les plantes ne savent pas l'utiliser. Jamais, jamais, jamais. Et donc, la fixation, elle est biologique de l'azote par les bactéries symbiotiques, c'est-à-dire les légumineuses, etc. D'accord? Ou par les autres, comment dire, bactéries. et ça permet un accès quasi illimité à la ressource azotée. Donc, dans un monde végétal, ce qu'on a découvert en lisant tous ces bouquins, l'azote, c'est non limitant. C'est un facteur non limitant dans le monde de l'écosystème végétal. D'accord? Et nous, paysans ou maraîchers ou je ne sais pas qui, on a toujours un problème avec l'azote. Azote, facteur limitant. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la nutrition carbonée qui déconne. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, ça sort là, ça y est. Donc, les habitats, le bon état, l'aérobie, la compaction ou pas, etc. Et il faut faire fonctionner les colonies bactériennes. Alors, du coup, c'est lever les facteurs limitants et notamment les oligos et les enzymes pour accélérer les flux et les échanges. ça, c'est important. Et puis ensuite, on se posait la question si on peut mesurer quelque chose. D'accord? Et comment on peut mesurer la performance azote d'un système? Et on pense que ça pourrait se faire sur la quantité de matière organique fraîche retournant au sol. Et comme on commence à avoir des spots avec beaucoup de matière organique, donc celui à François ou celui que je vous ai montré hier chez le paysan, et bien ça pourrait nous donner une corrélation de l'azote qui pourrait rentrer pour tant de tonnes de carbone ou de matière organique fraîche, tant de kilos d'azote. Alors, on a des petites idées. Par exemple, une tonne de matière sèche de légumineuse va restituer au sol plus ou moins 40 unités d'azote. Donc la paille, d'accord? La plante de la légumineuse. Donc j'ai 10 tonnes de matière sèche, c'est-à-dire une plante qui m'arrive là dans le champ. Et bien ça fait 40 fois 10, c'est 400 unités d'azote qu'on pourrait commencer à mettre. Ok? Et puis après, le BRF, il a un C sur N à 50, il fait 0,3 tonnes brutes. Donc il a 0,15 tonnes de matière sèche. Ça fait 0,075 tonnes d'humus. On va commencer à trouver ça dans les livres. Donc du coup, tu as 0,044 tonnes de carbone plus 0,004 tonnes d'azote sous forme ammonium qui rentre. Voilà. Donc on pourrait commencer à quantifier la quantité d'azote qui rentre via la nutrition carbonée. Alors tout ça, c'est des hypothèses de travail. Le stagiaire, il a du boulot maintenant. Voilà. Et donc c'est sa première synthèse. On l'a un petit peu aidé. Et donc on lui file les pistes pour qu'il aille voir. Et donc on a une grosse, grosse surprise. C'est que l'azote n'est jamais un facteur limitant dans un système, dans un écosystème. Et moi, en agriculture, ça l'est toujours. Vous voyez le paradoxe. Et en fait, on a remonté la chaîne et tu reviens à la nutrition carbonée. C'est à dire la bactérie symbiotique, elle doit recevoir de la sève de la plante. Donc c'est la performance de la photosynthèse de la plante. Donc imagine qu'il manque des oligos, des échanges enzymatiques. Ça va patiner puisqu'on mettra beaucoup plus d'énergie pour faire le même job. Donc tu vas limiter le rendement tout simplement. Et pareil, c'est les bactéries libres. Elles mangent du carbone. Donc il faut de la paille et de la paille et des racines et des je ne sais pas quoi. Et donc ça tombe bien. On en a dans les racines, etc. On en a partout de ces bactéries libres. Donc on ne les utilise pas en fait. Donc on s'est dit maintenant, on construit un système où on utilise tout ça. Donc ça s'appelle un système où il y a de la nourriture et de la biodiversité. Donc je ne sais pas ce qu'on va avoir en synthèse de ce truc là. Mais bon, j'espère qu'on a bien déblayé le boulot. Et en plus, pour la première fois de tout ce travail là, on a des cas concrets, analysés avec beaucoup de végétales qui arrivent et des choses qui ont l'air de marcher. Donc ça, c'est complètement nouveau. Ça s'est produit depuis deux ans. Là, c'est arrivé. Directive nitrate et on va comprendre le problème de l'azote. Ça, c'est l'état des lieux des Bretons. Tous les bassins versants de Breton, tous les sages de Bretagne, etc. Études statistiques. À partir de 1992, je baisse le taux de nitrate dans l'eau. Ça, c'est tous les points de mesure des rivières. Voilà. Et puis, bon, il y avait un paysan dans la salle qui disait, quand il a vu ça, il dit, mais avant, qu'est-ce qu'il y a ? Mais avant, il y a ça. Ça veut dire qu'en 1980, la qualité de l'eau en Bretagne était excellente. 25 mg de nitrate en moyenne dans tous les cours d'eau. Or, quelques-uns qui avaient peut-être dérapé déjà, mais globalement, c'était pas mal. Et on va voir que les nitrates dans l'eau, ils vont être fabriqués entre 1984 et 1984. 1912. Intégralement, en 10 ans, j'ai gavé les rivières de nitrate. Pourquoi des nitrates dans l'eau ? Eh bien, si on met l'histoire de l'agriculture et de la politique agricole, on peut dire que c'est le développement de la politique agricole qui est le principal facteur de pollution. Et donc, on peut suivre, en fait, ce qui s'est passé. En 1984, il y a des quotas laitiers. On va détruire les petits élevages et ils vont devenir de plus en plus gros. Restructuration laitière, ça s'appelle. En faisant ça, en fait, c'est la prairie qui va disparaître du système de culture. Une prairie, c'est dès que je la laboure, c'est 1000 kg d'azote qui vont minéraliser quasi instantanément. Et donc, ça fuit parce que je n'ai aucune plante qui s'est récupérée 1000 kg d'azote. Je détruis un système toujours couvert, jamais travaillé, riche en matière organique. Ça minéralise et je fuis, ça perd. D'accord ? Et donc, je vais perdre 500 000 hectares de prairies dans les 10 ans. Mais oui, c'est colossal quand tu fais une analyse de masse. D'accord ? C'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire, un hectare tout seul, on s'en moque. Il est tamponné. Mais une telle masse de prairies, c'est colossal. Et donc, ça fuit. Et donc, première phase de restructuration les quotas, perte de la prairie. Deuxième phase, on continue en 90 et on prépare les quotas laitiers et manque, pas les quotas laitiers, la nouvelle PAC sur les céréales. Plus de prix garantis, marché mondial, compensé par une prime. Et là, il va y avoir une deuxième catastrophe puisqu'on ne va pas donner de prime aux herbes âgés. T'as de l'herbe, pas de prime. Et donc, les gars, ils vont labourer tout ce qu'ils peuvent pour faire du blé et du maïs. Deuxième étape, pouf, tu exploses la pollution. D'accord ? Et ensuite, pendant 10 ans, PAC 92 jusqu'à quasi 2000, eh bien, comme on continue à restructurer, il faut se mettre aux normes, etc. Avec deux fermes laitiers, j'en fais une parce qu'il faut amortir des coudes, etc. des chars de structure, eh bien, toutes les prairies de la deuxième ferme, elles y passent à nouveau. D'accord ? Et en fait, quand vous regardez, la fuite des nitrates, elle reste très élevée pendant 10 ans, à un très haut niveau. D'accord ? Parce qu'on continue à mouliner la vieille matière organique à fond et on continue à en rajouter encore en plus. Et donc, la phase où ça va se calmer va arriver, c'est 2001, 2002, où finalement, cette phase de restructuration, elle est finie. mais comme il reste encore beaucoup de matière organique dans les sols, on a de la peine à redescendre. Alors, statistiquement, ça vous donne cette tendance, d'accord ? Ça, c'est la tendance, mais la réalité, c'est que c'est pas brillant. Et actuellement, je vous donne en mille, qu'est-ce qui se passe ? Ça monte. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu 30% des éleveurs depuis la crise de 2009, de 2010, sur l'élevage. et ça dégage à une vitesse et comme les céréales étaient très chères, du blé à 240 euros ton et du maïs aussi, il y avait le mirage de la céréale et moi, je leur disais en formation, surtout, vous n'arrêtez pas l'élevage parce que quand vous allez décapitaliser pour faire des céréales, le prix des céréales va baisser. Il n'y a pas un qui t'a cru. Il manque de bol, les céréales sont arrivées par terre, t'as perdu ton capital, tu perds la matière organique, tu pollues et après, tout de suite, t'as de l'érosion. Et t'es dans la merde. C'est impressionnant et donc, les taux de nitrate montent à nouveau. Et donc, zone vulnérable partout, zone vulnérable partout, sauf que c'est la politique qui détermine ça. Alors, deuxième étape, le fumier et le lisier pour tordre le cou à ce truc-là qui est vraiment un truc qui ne permet pas de restaurer les sols. D'accord ? Le lisier et le fumier, ça ne restaure pas les taux de matière organique des sols jamais, jamais, jamais. Mais ça, c'est l'étude de Bretonne de l'INRA statistiquement. En fait, vous avez 85, 95, à 10 ans d'intervalle, vous avez des codes de couleurs. En gros, plus vous êtes bleu foncé, plus vous avez de la matière organique et plus vous allez dans le rouge, moins vous en avez. En gros, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? En 85, beaucoup de bleu foncé, du bleu clair, pas mal et un petit peu de rose, déjà. OK ? Un îlot rouge ou deux. Et puis, quand vous allez 10 ans plus tard, vous avez quasi perdu tout le bleu foncé. D'accord ? Ça correspond au lait, ça. On laboure les prairies d'Ardar et compagnie. Et vous avez de plus en plus d'îlots rouges et de roses qui apparaissent. Conclusion, la Bretagne a perdu quasi 1% de taux de matière organique des sols en 10 ans. Alors, ça fait combien de nitrates dans l'eau, ça ? Les gars au boulot, calcul, petite règle de 3. 1000 kilos, 1%, ça fait combien d'azote et c'est combien lessivé ? Alors, on va le voir. T'as peur quand t'as fini le calcul, malgré que vous ayez la plus grosse restitution de matière organique de France. Le plus grand tas de fumier et de lisier, il est là. Et donc, le travail de l'INRA était simple. Vous avez trop de lisier et pas assez de fumier. Sauf que c'est pas ça. Vous avez pas assez de paille et trop de travail du sol. OK ? C'est ça, la réalité. Et donc, il y a un bug sur la directive nitrate qui a été embrayée sur des constats justes et des conclusions fausses. On va regarder notre problème de matière organique. je fais des championnats du monde de la bourre. Je veux la bourre. Alors là, je suis recordement du monde. 210 hectares en 24 heures. Alors, pour faire ça, il y a, je sais pas, 400 chevaux. là, j'ai un super cheval devant. 4 ou 500 chevaux, des chenilles. Il faut le camion citerne pour faire le plein pour pas que ça s'arrête. Et puis, j'ai 17 corps, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un Américain qui nous a fait ce travail-là. Et puis, bon, voilà. Conclusion, il mesure le relargage de carbone, là, du coup, à chaque fois que je vais toucher le sol. Alors, ça s'est fait dans l'élanme de ça. Alors, ils ont un module pour mesurer, c'est-à-dire, en fait, ils ont construit une espèce de petite caisse avec des capteurs sur un Bobcat. D'accord ? Jusque là, vous comprenez. Sur Manitou, si vous voulez. Et puis, dès que vous ouvrez la Terre, ils posent ça dessus. Donc, ça fait un mètre cube, enfin, un mètre carré, plus la caisse un petit peu et ils mesurent la quantité de CO2 relarguée avec ces capteurs. Et après, ils multiplient à l'hectare. Et donc, quand vous labourez, vous avez environ 200 grammes de CO2 par mètre carré en 24 heures qui sont dégazés instantanément. Et donc, on applique la règle. Bon, ben voilà, je viens de faire ça dans un champ, n'importe lequel. J'ai 200 grammes de CO2 au mètre carré qui part en 24 heures. Ça veut dire que la perte, elle est de 419 tonnes de CO2 en 24 heures dans le champ en question, là, les 200 hectares. Alors, ça fait 114 tonnes de carbone. Alors, 419 tonnes de CO2 et on me dit que l'agriculture ne participe pas à l'effet de serre. C'est ce que je vous ai dit, moi, hier. Mais j'aimerais supprimer ça. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est le premier passage d'outil, là, de ce truc-là. C'est 500 kilos de carbone perdu à l'hectare. Et comme le C sur N de l'humus, c'est 10, quand je perds 10 carbone, je vais perdre un azote qui va minéraliser, qui va être disponible pour mes cultures. Et donc, le travail du sol va libérer de l'azote. Et bien là, dans ce cas-là, c'est 50 kilos au hectare ici. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre de ça ? Combien de fois j'ai touché le sol avec mes outils au cours d'un itinéraire de culture A ? Ça va chez les paysans au moins 4 fois. Au printemps, je laboure et je repasse la herse. Donc, ça fait 100 minimum. Et à l'automne, je recommence, ça fait 100. Ça, c'est light. OK ? Donc, en fait, on pourrait dire qu'à chaque fois que je passe avec un outil, il y a 50 unités d'azote qui est libérée. Alors, ça va où, cet azote-là ? Parce que je rajoute de l'azote, moi. Je fertilise en plus du fumier, du lisier, du je ne sais pas quoi. Enfin bref, peu importe, de l'ammonitrate. Et à un moment donné, il pourrait y avoir trop d'azote. Alors, l'équation qui est à l'oeuvre, c'est celle-là. C'est-à-dire aux Etats-Unis, la fameuse plaine des bisons qui a donné le Dust Bowl d'hier, qui est partie en poussière, ils l'ont analysée et ils ont montré que le taux initial de matière organique, on est 3,5 entre 3,5 et 5 selon les endroits. D'accord ? 4, c'est le niveau d'équilibre dans ce truc semi-désertique ou aride, c'est à peu près 4. Quand vous mettez un outil de travail du sol là-dedans, en 20 ans, vous êtes en bas de la courbe et vous passez et vous passez de 4 à 2. C'est-à-dire qu'en 20 ans, vous allez diviser par 2 le stock de matière organique de votre champ. Et puis, ça fait combien d'azote et de carbone ? Vous faites le calcul. J'ai 4% de matière organique, j'ai 10 000 m2, j'ai 3 000 m3 de terre. Ça, c'est ce que j'ai remué. Et puis, finalement, ma terre, elle a une densité 1,2, 1,3, 1,4. Alors, on ne prend pas les sols qui sont avec de la pierre ponce parce que ça, c'est 0,5 la densité. C'est plus léger que l'eau, ça flotte. Donc là, tu as intérêt d'avoir des plantes pour le tenir, celui-là. Et donc, du coup, tu multiplies le volume par la densité, tu as des tonnes de terre à l'hectare, donc 3 900 dans cet exemple-là. Et puis, finalement, mes 3 900 tonnes de terre, elles sont riches de 4% de matière organique à l'analyse. Eh bien, ça me fait donc 156 tonnes de matière organique. La matière organique, c'est tout. Donc, il y a combien de carbone là-dedans ? Il y en a en gros 58%. Donc, 156 par 58 égale 90 tonnes de carbone stockées dans l'humus, etc., du champ. Et donc, finalement, j'ai au départ 9 000 unités ou kilos d'azote stockées dans le champ, dans l'humus. Et comme je vais perdre la moitié de l'humus en 20 ans, la production, la minéralisation d'azote réelle, elle est de 9 000 divisé par 2. Donc, ça fait 4500 unités d'azote perdues divisé par 20. Donc, tous les ans, vous perdez dans ce champ-là, vous minéralisez 225 kilos d'azote. Mais ça, c'est la moyenne. Il y en a beaucoup plus quand vous êtes à 4% que quand vous êtes à 2. OK ? Donc, la moyenne, elle n'est pas régulière de 120. Elle est 400 ou 500 unités la première année et elle n'est plus que 180 la dernière et en moyenne, 225. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, le problème, c'est que quand je suis paysan, quelle est la quantité d'azote que je vais rajouter pour récupérer mes cultures ? Mais quasi la même chose. Voilà, 180 unités d'azote, ça ne me fait pas peur. Donc, ça veut dire que dans ce système-là, je suis à peu près sûr de perdre cette quantité d'azote à l'hectare tous les ans. Et donc, il y avait une grande hypothèse à l'INRA, elle est en bas. En 1988, ils ont écrit que le coefficient de minéralisation de l'humus augmente avec l'intensité du travail du sol. Plus je travaille, plus je perds du carbone et de l'azote. Alors, si je sais le récupérer, je ne le perds pas. Mais en fait, tout porte à croire que je ne sais pas le récupérer puisque les nitrates augmentent dans l'eau. Du coup, vous avez une équation de la pollution très simple. La biologie, elle fait un lien carbone-azote. elle construit de l'humus, des molécules, elle construit du végétal. C'est un lien carbone-azote. Là-dedans, je vais détruire le lien. Je ne vais pas en l'occurrence le travail du sol, mais ça pourrait être aussi tuer un être vivant. Tu détruis le lien puisqu'il va se décomposer. Donc, vous allez dissocier. Eh bien, j'amène de l'oxygène par le travail du sol dans le système organique organisé. du carbone plus de l'oxygène, ça fait CO2. De l'azote plus de l'oxygène, ça fait des nitrates. Ça fuit, ça fuit. Deux grands risques, changement climatique et pollution de l'eau. C'est quand même pas mal. Et donc, pour revenir en arrière, pour revenir en arrière, pour éviter les risques de pollution, vous devez travailler dans le système qui se construit avec la biologie parce que cet azote-là va toujours être lié et il va être distribué différemment. Donc, l'idée, c'était de sortir de l'agriculture qui me fait faire ça et de revenir à une agriculture qui me fait faire ça. Et donc, c'est un vrai pari. Tu dis, comment on va faire cette agriculture-là ? Et donc, on détermine que le problème, il est au milieu, que mon travail du sol et le sol, c'est un truc qui ne doit pas marcher très bien. Alors ça, ça va être votre base de raisonnement pour la fertilisation et le problème de l'azote dans des approches conventionnelles. Et ce qu'on découvre avec l'expérience à François, c'est qu'on va être dans une approche non conventionnelle. C'est-à-dire que demain, ça, ce sera faux. Et donc, tu démarres avec ce que tu as pour essayer de comprendre pour ne pas te faire avoir au deuxième coup parce que tu sais que ça va changer. En fait, ici, vous avez la minéralisation de l'azote dans une prairie. C'est ça, réellement la référence. Et donc, le trait rouge, c'est la production de l'azote organique naturel. Et le trait bleu, c'est les besoins en azote de la plante. Et on se rend compte de quoi ? en fait que systématiquement, la plante a besoin d'azote quand il n'y en a pas naturellement de minéralisé dans le sol. Et inversement, vous avez énormément d'azote minéralisé à l'automne que la plante n'a quasi jamais besoin. OK ? Donc, la fuite d'azote, elle arrive toujours à l'automne. D'accord ? Toujours, toujours, toujours. Et au printemps, toujours, 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 il va vous manquer de l'azote. Alors, comment on passe à travers ce piège ? Le piège était résolu de façon simple. Si je nourris énormément le sol, j'ai en permanence 100 unités d'azote dans le sol. Et donc, plutôt que d'avoir des courbes comme ça pour minéraliser, j'ai une courbe qui est à peu près plate. D'accord ? Et donc, je régularise le fonctionnement de la minéralisation par une très forte activité biologique. Alors ça, on fait l'hypothèse vu la courbe de, comment dire, de température que nous avait montré le collègue d'Alsace là, au colloque. Eh bien, l'hypothèse peut être faite que quand vous nourrissez correctement et que c'est chargé en biologie, vous allez stabiliser la minéralisation. Donc ça, c'est rudement intéressant. Le problème, c'est de savoir à quel niveau vous avez de l'azote. Parce que si vous n'avez que 30 unités, vous ferez moins de boulot que si vous en avez 150. C'est le rendement total que vous pouvez exporter de l'azote qui va être le facteur limitant. Donc c'est la nourriture. OK ? Alors, première grande crise avec mes paysans, c'est que quand je veux jouer avec de l'azote biologique, organique, etc., à la courbe rouge, regardez bien, janvier, février, mars, avril, mai, c'est en juin que vous avez le pic d'azote. C'est-à-dire que dès que je travaille avec de l'azote sous format biologique, humus, organique, etc., la minéralisation est lente et elle est disponible juin. Donc je vous garantis que tout ce que vous avez cultivé avant, ça a fin d'azote. Donc deux solutions. Je change des pratiques pour en avoir d'une autre façon. Mais comme on ne l'a pas dans un premier temps, je suis obligé de trouver une parade. Je suis obligé d'envoyer de l'azote. D'accord ? Donc fertiliser. Et donc regardez la quantité, les besoins sont complètement décalés par rapport à la réalité. Donc on va retenir une chose très simple. Toutes les plantes sans exception, elles ont besoin d'azote au printemps. Et en règle générale, la fourniture du sol ne correspond pas aux besoins. C'est décalé. C'est un peu anti-naturel ce que tu as. C'est anti-naturel. Pourquoi ? Tu dis que la nature, les plantes et le sol et l'azote du sol sont censés un peu s'être adaptés ensemble. Donne-moi la plante qui s'est adaptée à ça. L'arbre trop. Non, l'arbre. Parce qu'en fait, tu vois bien qu'il explose ses feuilles, mais juillet, il est super vert. D'accord ? En fait, il va, lui, dans le cycle de l'azote là, ici. Et puis après, comme il a de l'eau très profonde, etc., ça ne sèche pas trop, il a de la litière, donc il récupère de l'azote jusqu'à l'automne et il a toujours trop de nitrate à l'automne. Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'automne ? A tout prix, il remet du carbone pour récupérer le plus possible d'azote. Il humifie, en fait. Et donc, l'arbre te montre le bon exemple. Il est dans le bon rythme. Sauf que toi, tu produis à contre-rythme. Parce que tu ne manges pas le bois déjà, donc ça commence mal. Et puis après, tu ne produis pas que en été. Donc, on a un piège là, un vrai piège, c'est-à-dire qu'en agriculture biologique, parce qu'en plus, c'est là que j'en mets le moins de l'azote. D'accord ? J'ai un gros, gros, gros facteur limitant parce que tu ne peux pas, tu n'as pas d'azote pour démarrer. Et l'azote pour démarrer, c'est février, mars, avril qu'il la faut. Il y a de l'azote à faire coller, on perd de l'azote parfois avec les pluies d'hiver. Donc, il y en aurait disponible. Oui, la phase des 60% d'automne. C'est ça que tu perds, en fait. Sauf que quand c'est perdu, tu ne l'as plus. Donc, le problème, c'est comment je le récupère pour le remettre dans le circuit. Alors, on va s'y pencher deux minutes. Pour récupérer cet azote-là, c'est très facile. Il suffit de mettre une pompe à nitrate, un couvert végétal qui pousse à l'automne ou et des feuilles mortes, des BRF, du bois et du carbone. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez émettre 10 carbones, vous allez récupérer un azote, d'accord ? Pour l'humification. C'est sur N210. Donc, je n'ai pas de risque. Je peux tout récupérer. Sauf que l'azote que j'ai récupéré à l'automne avec un système biologique et végétal et organique, qu'est-ce qui va lui arriver réellement au printemps ? Il faut qu'il revienne dans le circuit. D'accord ? Donc, il va suivre le rythme biologique à nouveau de ton écosystème là et donc, tu l'as à nouveau dans la courbe rouge raté une deuxième fois. D'accord ? Alors, effectivement, tu vas augmenter le taux de matière organique des sols. Super ! Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que malgré tout, en augmentant le taux de matière organique des sols, vous allez monter le niveau de la courbe rouge. Au lieu d'être entre le premier trait et le deuxième trait horizontal, vous allez passer au-dessus du deuxième trait horizontal. D'accord ? Donc, vous augmentez la quantité disponible mais toujours au mauvais moment. C'est ça, le piège. Et donc, on cherche des parades pour avoir de l'azote beaucoup, beaucoup plus tôt parce que j'ai des légumes qui en ont besoin ou des céréales ou je sais pas quoi qui en ont besoin. On sait que pour faire du rendement en blé, il faut que ce soit à l'épi 1 cm où génétiquement s'élabore le rendement et que le facteur azote ne soit pas limitant. Et bien là, mon blé, il est cuit. D'accord ? Ou je lui mets de l'azote. C'est ce qu'on fait en conventionnel avec des azotes chimiques du coup. Parce que c'est facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de matière à remuer. On a quelques boules blanches là et puis terminé. Et donc, ce problème-là, il faut le résoudre d'une façon ou d'une autre. donc deux outils. Donnez-moi des pistes de production d'azote à ce moment-là. Voilà. En fait, vous allez dans la phase d'automne où vous avez le pic d'excédent de minéralisation qui n'est pas utilisé. vous allez envoyer de la paille pour récupérer l'azote et une plante autonome d'accord ? Qui est une légumineuse qui doit faire le plus possible de rendement parce que vous allez mettre 30 unités ou 40 unités d'azote par tonne de matière sèche et cette légumineuse avec ce très gros rendement, elle reste vivante jusqu'au moment où je décide de la détruire pour qu'elle relargue très vite de l'azote. Donc là, je vais faire un truc que je ne devrais pas faire. Je vais la broyer pour qu'elle largue, qu'elle minéralise, qu'elle se dégrade vite. Et donc, cet azote, vous allez la charger en février, mars, avril. Donc, vous pourriez amener 10 tonnes de légumineuses broyées en février. Au mois de mars, tu commences à avoir de l'azote. D'accord ? Mais, il me faut une bête de course en tant que couvert végétal. Ce n'est pas un petit truc riquiqui, couvert végétal. Enfin, en grévers, c'est une bête de course grande comme vous. Donc, on cherche ces plantes-là. Hein ? Celle-là en février, mars, celle-là pour le mois ? Eh bien, on ne l'a pas. C'est ça le problème. On arrive à le mieux que j'ai vu, mars, c'est haut comme la table. Et donc, on cherche des plantes qui y vont. Mais donc là, ça, c'est pour des cultures très précoces, mars, avril. Si on est sur des cultures d'été, juin, mai, juin, on peut faire des cultures plus forcées sur Rennes, enfin, des couvert végétal plus forcées sur Rennes à l'automne ? Oui. En fait, tout dépend parce que quand est-ce que vous avez besoin d'azote ? Et donc, globalement, au printemps, il ne faudrait jamais bloquer l'azote avec de la paille. C'est-à-dire tous les couverts ligneux au printemps, etc., etc. une moutarde qui gèle, elle fait de la paille, etc. Donc, en fait, ce n'est pas favorable à remettre de l'azote dans le circuit. Donc, on a une règle agronomique qui arrive, elle est très simple. Au printemps, toutes les plantes ont besoin d'azote, donc on fait un produit tendre, vert, facile à biodégrader, etc. À l'automne, aucune plante n'en a besoin, on envoie de la paille. Donc, ça veut dire que la plante qui est dans la rotation avant la culture de printemps, c'est toujours, toujours, toujours un cocktail de légumineuses. D'accord ? Pour produire le plus possible d'azote et je fais ce que je peux avec la génétique que j'ai. C'est ça le truc. Donc, on ne fait pas 10 tonnes au mois de mars, mais on en fait 3, 3,9. C'est déjà 90 unités qui arriveraient dans le circuit. D'accord ? Donc, toutes les cultures de printemps nécessitent un couvert végétal à base de légumineuses. Dans la phase automne-hiver, si vous voulez. Et par contre, à l'automne, je vais envoyer au sol de la paille. Donc, si j'ai des résidus, des branches des feuilles mortes du BRF ou la paille d'un couvert ligneux d'été, tout va bien parce que j'ai beaucoup d'azote à récupérer et aucune plante quasi n'en a besoin. Une autre proposition, que tu me dis, ça paraît judicieux pour accélérer la minéralisation et le réchauffement du sol ? Oui, c'est l'autre piste. Elle est très, très, très pertinente. Sauf que, dans les situations, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Un sol qui est biologiquement organisé, en fait, il se gorge beaucoup plus d'eau. Il contient beaucoup plus d'eau. Donc, il a une inertie beaucoup plus grande. D'accord ? Et donc, son réchauffement est ralenti. Donc, au printemps, on est froid. On a mis les sondes dans les sols. C'est 2 degrés par rapport à un sol travaillé. Et donc, toutes les plantes, il leur manque 2 degrés. Nous, nous utilisons une technique pour les oignons et les échalotes qu'on met justement à cette période-là. c'est qu'on désherbe avec une bâche d'ensilage noire. Et quand on des bâches, c'est sec, chaud. Oui. On plante, on paille, il repleut par-dessus et là, ça reste chaud. Et puis, ça décolle. Il chauffe avec la couleur, là, du coup. Voilà. Et puis, quand on reprotège direct avec de la paille, il pleut forcément. Et du coup, ça démarre au quart de temps. Mais aussi, le sol n'est pas gorgé d'eau. C'est-à-dire, comme c'est des bâches d'ensilage avec des passe-pieds, le gros de l'eau, il coule dans les passe-pieds, il s'enfonce dans les passe-pieds et il n'est pas dans la planche. Donc, sur la planche, on a, on va dire 20 cm, relativement drainé. Oui. Et donc, il y a de l'air. Oui. Et comme on est un bâche noir dessus, on a de l'air chaud qui chauffe le sol. Et donc là, on arrive à réchauffer nos sols comme ça. Je pense qu'on est là-dessus, ça nous dirige. Le réchauffement du sol. Donc, ça, c'est une vraie, vraie piste d'amélioration. C'est-à-dire, on va décaler la courbe vers le début de l'année. Plus c'est chaud, plus ça part vite. En fait, la courbe rouge, au lieu d'avoir le maximum du pic en juin, vous l'aurez peut-être déjà mi-avril. OK ? Donc, c'est intéressant parce que vous récupérez de l'azote beaucoup plus tôt. La grande problématique de ces sols-là, je disais, c'est l'humidité. C'est-à-dire, si vous les laissez se remplir d'eau, ils stockent beaucoup plus d'eau qu'un sol travaillé, puisque le travail du sol vous permet de sécher finalement le sol. On a mesuré, on a mis les sondes pour voir ces 2 degrés d'écart entre un sol travaillé qui va sécher plus vite, donc qui va prendre plus de soleil parce qu'il est nu aussi, donc il va chauffer plus vite et un sol semi-direct, biologie en bon état, paillage, 2 degrés de retard. Donc, si je prends, allez, je ne sais pas, n'importe quelle culture, quand vous mettez une graine en terre, elle a besoin de somme de température pour germer vite et correctement. Alors, maïs, sorgho, ça germe, base 14 degrés, c'est là que ça pousse. Alors, on dit base 10 minimum. Ben, regardez, je mets un sorgho classique, base 10, ben, s'il y a 14 degrés, il a 4 degrés, il pousse. Vous avez un sol à 2 degrés plus froid, d'accord ? Donc, il n'y a que 12 degrés. Donc, il va pousser deux fois moins vite par rapport à l'autre. OK ? Et donc, c'est vrai pour le maïs, c'est vrai pour presque toutes les plantes, sans exception. Et donc, ce décalage de la température, c'est un vrai, vrai, vrai problème dans les nouveaux process de production. Donc, les astuces qu'on a discutées, je couvre avec une bâche qui ne laisse pas rentrer l'eau, comme ça, le sol est moins chargé d'eau. Et en maraîchage, c'est intéressant puisque je peux l'amener. Donc, je n'ai pas le problème de mes grandes cultures. Donc là, c'est super. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la couleur noire va vous chauffer le sol. Il y a moins d'eau, donc vous allez gagner aussi en température. Deuxième étape, comment on pourrait faire du noir ? Puisque le noir fonctionne. Voilà, du compost, un paillage noir, etc. Et en fait, la légumineuse, dès que je la roule et qu'elle meurt, elle devient tout de suite noire. D'accord ? Donc, selon la nature de la couleur de la paille à la phase mort de la plante, vous avez aussi un outil intéressant. Donc, légumineuse, retenez, riche en azote, ça devient noir. Et je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un seigle qui est à moins d'azote, vous allez rouler, il va devenir blanc. On pense qu'il faudrait travailler sur l'extra chaleur. Et oui, beaucoup d'êtres humains dans une petite pièce, ça chauffe parce que vous mangez. Et donc, vous maintenez une température très vite à 37,2. Voilà, vous n'avez pas besoin de chauffage. S'il fait moins 20 dehors et que vous avez une petite pièce, vous regroupez tous dedans, on vous garantit qu'il va faire bon. Vous allez monter la température à 20 degrés rapidement. Donc, en fait, c'est une des hypothèses de travail, c'est la puissance de la biodiversité de l'activité biologique réellement présente. Et donc, on pourrait avoir des sols très chauds avec un super matelas isolant dessus et finalement, la variable de ce système-là, ce serait la quantité d'eau réellement. D'accord ? Et donc, en plein hiver, je pourrais garder des sols chauds très actifs à condition que je ne les engorge pas d'eau pour les refroidir. Là, c'est une piste que vous, en maraîchage, vous pourriez visiter. C'est-à-dire, la température du sol, elle se stabilise sous le paillage à cause de sa faculté isolante. Et en fait, pour ne pas varier, c'est l'engorgement en eau qui va te faire l'optimum de fonctionnement biologique. Là, je travaille sur une base américaine. Ils ont une formule où l'optimum de l'activité biologique, retenez bien la formule, c'est 60% de la porosité pleine d'eau à 25 degrés C. C'est là que ça carbure à bloc. Donc, voilà. Alors, 25 degrés, je ne l'ai pas, mais en fait, on devine que c'est l'engorgement en eau qui pourrait être votre variable d'ajustement. Donc, l'idée de la bâche de François. Et donc, ça, ça paraît assez intelligent de visiter de façon croisée de façon à ce que votre courbe de minéralisation de juin, elle passe à mai voire avril. Et donc, il faudrait empêcher que le sol ne se charge trop en eau dans la phase hiver où il fait froid, là, justement. Si c'est de l'eau d'automne, elle est encore à 12 degrés, 14 degrés. À 14 degrés, ça marche. Donc, plus j'ai d'activité biologique et moins j'ai chargé en eau, puisque je peux amener de l'eau quand je veux, plus je pourrais sortir de l'hiver sur un sol chaud, bien isolé, avec une belle couche d'isolant qui noircit en plus. Ça pourrait être pas mal comme combinaison. Et en fait, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous allez mettre une matière organique, peu importe laquelle, à l'automne, par exemple, je mets un fumier à l'automne, d'accord ? Je mets un compost à l'automne, je mets vos bouchons là. Et donc, globalement, quand vous mettez ces produits-là, ils ont aussi une minéralisation relativement lente, d'accord ? Alors, on a commencé avec les éleveurs à mettre le fumier à l'automne, d'accord ? Et on se rend compte en fait qu'il est quasi inefficace dans la première phase à nouveau au printemps. En fait, il rentre à nouveau dans le schéma de la courbe rouge. Ça, il faut vraiment se méfier, c'est un piège phénoménal. Et donc, on cherche des azotes rapidement assimilables. Ça, c'est... Hein ? Ah ben, c'est très compliqué puisqu'on n'a pas l'azote chimique et t'as quasiment rien. Et donc, un des travails menés dans la réflexion, c'est cette légumineuse qu'on va réduire très vite et la broyer pour qu'elle relargue le plus vite possible l'azote qu'elle contient. Mais il faut que le sol soit chaud. C'est ça, un petit peu, les conditions. Et après, je la broie, je la réduis, je la mets sur le sol et je mets une couche isolante en plus, mais j'ai pris soin que le sol ne s'est pas chargé en eau pour qu'il reste beaucoup plus chaud. Et donc, la deuxième hypothèse de travail pour l'azote, c'est de régulariser le fonctionnement justement du sol par l'épaillage et l'activité biologique de façon à avoir toujours 100-120 unités d'azote dans le profil. Et puis du coup, t'es plus limitant. Donc voilà un petit peu le problème. L'autre problème de cette courbe, c'est la quantité totale d'azote dont vous bénéficiez. C'est-à-dire que ce satané printemps qui sort de l'hiver, il ne vous produit que 40% de tout l'azote minéralisé dans l'année. C'est-à-dire que quoi que vous faites, vous aurez un risque de perte à l'automne. Donc ça s'aggrave. Plus le taux de matière organique du sol augmente, plus les 60% de minéralisation de l'année se retrouvent à l'automne. Donc ça veut dire que plus vous augmentez le risque de perte si vous ne savez pas le récupérer, cet azote-là. Donc là, il y a un vrai job. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous commencez avec vos couverts végétaux, vos résidus, vos pailles, etc., vous n'avez plus jamais le droit de les enlever. C'est ça. C'est-à-dire que tous les ans, il faudra les mettre. Sinon, l'année où vous ne les mettez pas, risque de lessivage. Le besoin des plantes. Donc on sait qu'on a un décalage. Voilà. Donc deux infos. C'est décalage de la fourniture du sol organobiologique par rapport aux besoins des plantes. En règle générale, trop d'azote à l'automne, pas assez au printemps. Et toutes les plantes au printemps ont besoin d'azote et celles à l'automne, jamais ou quasi. Voilà. Donc on a un petit défasage dans nos systèmes de culture. Autre chose, l'efficacité de l'azote, on la connaît depuis 1924. C'est-à-dire qu'à l'époque, les apports d'azote ont été testés à partir de la poudre à canon qui a donné notre ammonitrate moderne. Et en fait, ce qui a été déterminé dans les sols qu'ils avaient de 4 à 7 % de matière organique, c'est que l'optimum d'apport, c'est 100 kg d'azote hectare pour faire vos cultures. Au-delà, c'est quasi pas utile. Donc 100 unités hectare, voilà. Quand j'ai un sol, finalement, qui arrive chez François où j'ai toujours 100, 120 unités d'azote à l'hectare, je suis dans l'optimum, en fait. Et cet azote, il vient de la digestion de la paille. Donc on va commencer à se rendre compte que oui, effectivement, ça pourrait pousser à ce niveau-là de charge d'azote. Ça a été déterminé. Ça, c'est la courbe d'efficacité de l'azote minéral apportée dans un champ. C'est-à-dire, j'ai un champ, je mets de l'ammonitrate. Après 100 unités d'azote pur, c'est pas intéressant de mettre de l'azote. Donc on pourrait estimer qu'un sol fertile qui n'a pas besoin de fertilisation, il a des reliquats d'azote à 100, 120 unités d'azote hectare tout le temps, tous les mois. Et nous, on a des raisonnements différents. On nous dit que si vous avez beaucoup de reliquats, vous allez polluer beaucoup. Voilà le raisonnement qu'on nous renvoie. Et en fait, c'est probablement exactement l'inverse. Quand mes reliquats vont à zéro, j'ai perdu. Par contre, quand mon reliquat reste stable, j'ai gagné. C'est un peu la question qu'on se posait parce que là, les reliquats qu'on fait, c'est le grade qui nous est fait faire pour l'agence de l'eau. Oui, oui, oui. Et donc, à la fin, dans trois ans, on va attendre ce qu'ils vont dire. Oui, oui, oui. Ils vont râler. Ils vont râler parce que vous avez des reliquats élevés. Donc, vous avez des risques environnementaux forts. Et en fait, il est probable que le raisonnement soit faux, que le bon raisonnement soit parce que les reliquats d'azote sont restés très élevés. Je ne l'ai pas lessivé. Alors, un très grand principe sur lequel il faut être attentif, alors ça, c'est plus pour les agriculteurs conventionnels, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce qui rentre et de ce qui sort du champ ou de la parcelle parce qu'en fait, on déplace énormément de choses. On aimerait qu'en gros, tout ce qui sort de la parcelle, il revienne. Donc, qu'est-ce qui sort du champ? Eh bien, de la potasse, du calcium, du magnésium, du soufre, des oligos, ça, ça sort avec vos légumes. Mais le carbone, il sort, mais vous le récupérez par le gaz et la photosynthèse. Donc, lui, ce n'est pas très grave. D'accord? OK? L'azote, en théorie, dans les nouveaux systèmes, on l'aura avec le N2. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, il faudrait avoir une approche technique où on commence à boucler les éléments qui sont les facteurs limitants réellement. Puisque le carbone, si je ne sais pas y renvoyer du carbone et de la biologie, ce n'est plus un facteur limitant. Si la biologie mange assez de carbone, l'azote n'est plus un facteur limitant. Donc, les facteurs limitants, ça va être l'humidité du sol, la compaction, les argiles, les capacités d'échange, la potasse, le phosphore, les micronutriments, etc. Et en fait, on sait que quand on va travailler avec le végétal, même ces éléments-là ne sont plus limitants au bout du compte. Parce que dans la nourriture végétale, tu les as, tous ces éléments. La paille, elle restitue quasi toute la potasse. D'accord ? Mais quand vous vendez un légume entier, vous exportez de la potasse. D'accord ? Donc, il faut être vigilant à ces raisonnements-là parce qu'à un moment donné, on pourrait être en panne de certains éléments minéraux. D'accord ? Donc, en grande culture, on est puni très vite. Maraîchage, parce que vous amenez de l'exogène, vous compensez quand même beaucoup. Mais on dit qu'il y a une fraction assimilable, une fraction propre à la roche mer et qui est beaucoup difficile à s'y aller. Oui. Et qui est plus réactive la vie du sol, en fait, plus cette partie de l'essence de l'hiver au fur et à mesure et que les réserves en potasse et en phosphore sont quasi illimitées dans les sols. Oui. Dans la mesure où on les extrait de la roche mer. Oui. En condition que tu aies la biologie qui te fait des acides plus humiques qui est capable de détruire cette roche mer au fur et à mesure. D'accord ? Et dans un système qu'on entretient et qu'on peut croire en carbone ? Oui. Ça devrait fonctionner. L'hypothèse, c'est qu'il n'y a rien besoin. C'est l'hypothèse. Oui. L'hypothèse, c'est qu'on n'a rien besoin. Parce que vous avez vu la rhizosphère, elle fait un pH à 5,6, très acide là où elle se démultiplie. En fait, vous allez produire avec la matière organique une partie. Ça va faire des acides humiques au final qui sont... Enfin, ils vont détruire. Ça attaque la roche mer. Quand la roche mer est riche en calcaire, etc. Et en certains éléments, vous faites des argiles. Sinon, vous faites autre chose si vous voulez. Et donc, de les avoir, ces systèmes acides avec les végétaux, vous allez hydrolyser la roche mer. Mais c'est un processus qui est quand même très, très lent. Ce n'est pas la pensée magique, ce truc-là. Ça ne fonctionne pas au rythme où nos plantes des fois exportent. C'est pour ça qu'on pensait qu'avec un arbre qui va rester 100 ans, 200 ans, 200 ans et qui va vous ramener les feuilles, vous avez une capacité à chercher ces minéraux de façon quasi inépuisable. parce qu'il va vous les ramener avec les feuilles tous les ans. Donc, c'était une façon d'enrichir. Ça, c'était pour donner un petit exemple. Je veux produire de la luzerne avec mes éleveurs. Voilà ce qu'ils doivent me trouver dans le champ. J'exporte toute la matière verte. J'exporte toute la potasse, 300 unités de potasse pur qui partent. Alors, je les ai parce que ça doit revenir avec la fumure organique, le fumier, le lisier, etc. Donc, il faut vraiment se méfier de ce qui sort réellement du champ parce que là, le carbone, ce n'est pas le souci. La photosynthèse, je l'ai. L'azote, c'est une légumineuse, je l'ai. Par contre, le reste, si je le sors et que mon fumier, je le mets dans le champ de maïs, je déplace en fait, ce champ-là, il va être en difficulté. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à votre boucle minérale à un moment donné. C'est une journée de boulot. Est-ce que tous mes éléments reviennent correctement ? D'accord ? Alors, on sait pour les gars qui ont beaucoup de calcaire bloqué que le soufre et le calcium assimilable, vous l'avez dans le plâtre. C'est un produit très, très intéressant à visiter dans les fumures calcaires. Assimilable, pas d'augmentation de pH et le soufre, il y en a 17% dedans, sous la bonne forme. du gypse, oui, c'est autorisé. C'est un produit qu'on met au printemps parce qu'il peut être soluble, justement. Mais ça ne rentre pas dans une fumure de fond ou quoi que ce soit. Ça ne chole pas, rien. C'est comme un engrais soluble assimilable. D'accord ? Et c'est à base d'une algue ou des micro-organismes qui ont fait ça. C'est du gypse. C'est du plâtre. Et donc, essayez avec un sac. Vous allez chez Point P. Vous achetez un sac de lutesse rouge, 75, je ne sais pas quoi, du plâtre qui n'est pas trop traité, qui n'est que broyé, mis en condition. Et vous faites un petit essai de fertilisation calcaire et soufre là-dessus. D'accord ? C'est un produit qui est très intéressant et en plus, c'est des produits qui sont quélatés. C'est-à-dire que le soufre et le calcium, ils sont enfermés dans une pince biologique et les plantes, elles adorent ça. Et ça, on l'utilise, ces formes-là solubles de calcaire. Ils sont intéressants. Dans les argiles au calcaire, vous avez toujours votre CEC qui va se charger en calcium et qui va bloquer tout. Du coup, vous amenez, en fait, du calcium assimilable avec du soufre. Et ça, les plantes, elles adorent ça et l'activité biologique aussi. ça dose 22% de calcium, 17% de soufre. Et puis, en fait, il y a une expérience célèbre qui a été faite par Franklin Benjamin, je crois, 1800 et quelques, le père de l'indépendance, c'est ça ? Américaine. Il a pris du plâtre et il a écrit un truc sur une pelouse. Et puis, tout le monde nous demandait ce qu'il était en train de faire. Et puis, en plein été, on pouvait lire ceci a été plâtré. Il n'y a que là qu'il y avait quelque chose qui poussait. Parce qu'en fait, ça avait favorisé les légumineuses, les symbioses, etc., soufre, calcium assimilable. Et puis, finalement, elle s'était mise à pousser là où il avait écrit. et tout le reste était en train de patiner dans la choucroute parce qu'il manquait des éléments secs, etc. Et de l'autre côté, il avait favorisé la biologie. On va finir la fertilisation azotée. Donc, vous avez commencé à comprendre beaucoup de choses. Pour avoir une plante qui pousse, combien d'azote a-t-elle besoin ? Parce que ça, c'est une vraie question. D'accord ? Je veux cultiver des bêtes raves rouges. Combien d'azote ? Je dois... La plante doit-elle trouver pour faire un rendement ? En fait, vous avez quelque chose de très, très simple. Alors là, je travaille pour des éleveurs, mais ça vous donnera le bon raisonnement. Je veux que le fourrage, l'herbe que je récolte soit riche en azote. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toutes les plantes, plus ou moins, elles vont avoir besoin entre 17 et 30 unités d'azote par tonne de matière sèche. et si je veux avoir beaucoup d'azote dans le végétal à vendre, je dois en amener beaucoup au niveau du sol. Et donc, il y a deux raisonnements. La légumineuse est autonome et indépendante, donc je n'amène rien parce qu'elle se la fabrique toute seule. Et les autres plantes, crucifères, graminées, je ne sais pas quoi, composées et autres, elles ont besoin de trouver de l'azote dans le sol. Alors, combien ces plantes ont-elles besoin d'azote ? Alors, on sait que, bon, je vous ai mis ça, mais chaque plante dans l'exportation, la tonne de matière sèche multipliée par les besoins d'azote, c'était pour que les éleveurs me mettent de l'azote dans les champs pour que j'ai de l'azote dans l'herbe et dans le tas d'ensilage. Donc, en gros, on leur fait mettre 30 unités d'azote par tonne, plus du soufre, etc. Mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà le raisonnement qu'il faut envoyer. C'est-à-dire que pour savoir la quantité d'azote que vous avez besoin dans votre système de culture, je vais prendre, je ne sais pas n'importe quelle culture, des betteraves rouges. Il y a besoin d'azote pour qu'elles poussent. Et donc, dans la betterave rouge, vous avez de la matière azotée totale présente, de la MAT, de la protéine brute, appelez ça. Alors, je ne sais pas quel est le taux de protéines d'une betterave. Ben oui, voilà. Et donc, à partir de la protéine brute, vous divisez la protéine brute de la plante par 6 et vous avez la quantité d'azote minéral exportée. Donc, oui, il faut vérifier, mais le raisonnement, il est simple. Tant de protéines brutes dans la plante, je divise le chiffre, je dis n'importe quoi, mais betterave, c'est 18 ou 16, d'accord ? 16 % de protéines brutes. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 160 grammes de protéines brutes par kilo de matière sèche. Et donc, pour savoir la quantité d'azote minéral qui est sortie, parce que toi, tu mesures de l'azote biologique, organique, tu divises par 6. Un truc mémotechnique, c'est 5,7. En réalité, tu divises par 6. Donc, si j'ai 16 de protéines, 16 % de protéines dans mes betteraves rouges, je fais 16, 160 grammes au kilo de matière sèche divisé par 6. 16 divisé par 6 égale 6 et 6,12. Donc, ça fait 22, 23 unités d'azote équivalent à azote minéral qui viennent d'être exportées du sol avec la vente de mes betteraves. Donc, maintenant, combien de tonnes je veux produire ? Si mes betteraves rouges produisent, j'en sais rien, 100 tonnes à l'hectare, d'accord ? Il faut trouver de l'azote. Donc, tu multiplies par les tonnes. 100 tonnes de matière sèche, je ne pense pas, mais peut-être 20 ou 15, d'accord ? Donc, 15 tonnes de matière sèche de betteraves rouges qui exportent chacune 22 unités d'azote minéral multipliées par 15, ça vous fait 300, enfin, 22, par 15, ça fait 250, ça vous fait 300, quasi, unités d'azote que vous devez trouver dans le sol. Voyez ? Et donc, si l'azote est un facteur limitant, tu vas limiter la production. OK ? Donc, c'est intéressant d'avoir des profils. Regarde le profil à François, il y a 120, 150 unités d'azote tout le temps, toute l'année. Ça veut dire que tu peux sortir tous les mois 150 unités d'azote en continu. Donc, ça veut dire 12 mois, 1500 unités. Et donc, on se rend compte que l'azote, en fait, c'est la quantité d'azote du sol qui va limiter votre production. Et pour savoir où vous allez être limité, eh bien, c'est pas dur. Je prends la protéine brute de mon produit, de mon végétal que je vends. Il y a combien de matières azotées là-dedans, de protéines ? Bon, OK, il y en a tant. Je divise par 6. Donc, pour faire une tonne, il me faut tant d'unités. Alors, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 12%. Donc, ça veut dire que pour une tonne, il me faut 20 unités d'azote. Si je dois gagner ma vie, il me faut 30 tonnes. Enfin, j'en sais rien. c'est 10, 12, 5, 4, je n'en sais rien. Eh bien, je multiplie et c'est la dose d'azote que la plante doit à tout prix trouver dans le sol si elle veut pousser. Donc, si c'est une légumineuse, pas de souci, ça le fait tout seul. Et si c'est une autre plante, attention, ça doit y être. Sinon, je suis limité à la quantité d'azote que ma plante peut prendre. Voyez ? Alors, imagine que j'en ai besoin de beaucoup et que je sois décalé, etc., et que ça ne va pas. Donc, retenez ce chiffre. si vous voulez caler de la fertilisation, savoir combien d'azote vous avez besoin, la protéine du végétal que vous produisez, divisez par 6 et on ramène à la tonne de matière sèche et ça vous fait des unités d'azote minéral du sol. D'accord ? Des kilos. Des kilos purs. Donc, ça, c'est un truc mémotechnique qui marche super bien, qui vous permet de piloter quand vous fertilisez, notamment. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir combien le sol va réellement produire dans nos systèmes. Que produit le sol ? Et donc, dans les bilans humiques qui datent de Dupuy-Nain, vous pouvez les reparamétrer à la température locale, à la nature du sol, limoneux, sableux, argilocalcaire ou je ne sais pas quoi et au travail du sol. Et donc, retenez des choses très simples. La minéralisation de la matière organique du sol va être variable selon que j'ai une prairie naturelle, une prairie temporaire exploitée, fertilisée, un semi-direct qui est au même niveau que la prairie temporaire. du travail très léger, on minéralise le K2 un petit peu plus. Je travaille un petit peu plus profond qu'un centimètre et puis j'y vais 4%. et si j'ai un labour parent, de la herse, du machin, etc., très intensif dans le travail du sol, je vais monter à 5-6% de minéralisation. Donc ça, c'est le travail très récent de l'INRA 2008. Il n'y en a pas de modèle paramétré. Donc, il faut que tu te le débrouilles à le reparamétrer. Donc, on l'a fait et ça nous donne une petite idée, en fait, de la courbe de minéralisation. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un hectare à 4% de matière organique, voilà. Je vais me retrouver avec mes 160 tonnes de matière organique dans le sol. À 58%, j'ai mes 93 tonnes de carbone. C'est sur un à 10, ça veut dire que j'ai 10 fois moins d'azote présent. J'ai 9300 kilos et maintenant, j'ai une production selon mes pratiques. D'accord ? Et donc, ce qui va arriver, je prends la prairie, le semi-direct, je travaille plus, c'est couvert. Hop, 2% de minéralisation de cet humus. Eh bien, 2% de 9300 kilos. OK ? Eh bien, ça vous fait quasi, voilà, 160 tonnes à 2%, ça vous fait 200 kilos, quasi, 190 kilos d'azote hectare à l'année. D'accord ? 40% de cet azote dans nos systèmes traditionnels est disponible au printemps au mois de mai-juin. D'accord ? et 60%, c'est-à-dire 110 unités va être disponible au mois d'octobre-novembre. En fait, dans un système biologique, la production, elle pourrait être tout régulière et continue si tu étais capable de réguler l'activité biologique tout simplement. D'accord ? De faire en sorte que ça ne se bloque pas par le froid et l'eau notamment. Donc, on se rend compte que dans une année, régulièrement, si je divise par 12 la production de mes 200 unités, 200 divisé par 10, c'est 20 unités d'azote en permanence dans le profil à l'hectare. D'accord ? La question, c'est est-ce que c'est assez pour faire pousser mes satanées plantes ? Est-ce qu'il m'en faut 30, 40 ou 50 ? D'accord ? Et on sait tous d'expérience que quand on travaille le sol, ça pousse mieux que quand on ne le travaille pas. Alors, on va voir tout à fait au bout, travail conventionnel très intensif, le K2 à 5%. J'ai toujours la même quantité d'humus dans le sol, 4%. Donc, je vais minéraliser 160 unités, tonnes de matière organique à 5%. Si je fais le calcul sur l'azote, ça va me produire à l'année 470 unités. C'est du simple plus du double que de la première formule. Et donc, au printemps, 40%, j'en ai déjà 200 unités d'azote et à l'automne, 60%, 300 quasi, 280 kilos. Et donc, maintenant, si je divise mes 500 unités par 10, pour faire simple, ça fait 50 unités d'azote en permanence tous les mois dans le profil. et donc, je sais bien que plus le profil va minéraliser et être chargé en azote, plus vite ça pousse et plus j'ai de rendement. Donc, il est probable que dans la première formule, à 20 unités d'azote dans le profil organique qui minéralise, ce n'est pas assez. D'accord ? Sans doute que la bonne idée, elle est 50 ou peut-être 60, 70. On ne sait pas où ça va se situer. Là, on trouve 100. Et donc, l'idée, c'était de faire vraiment un reliquat tous les mois pour faire un monitoring azote. Ensuite, de voir si régulièrement la biologie, elle me le stabilise. Et donc, ça voudrait dire qu'en permanence, le sol, il me produit 100 unités d'azote. Là, ça veut dire que tu n'as plus jamais besoin d'en mettre puisque ça vient par la digestion continue de la matière organique dans le sol. Donc, ce travail-là, en fait, il va être la production d'azote. Là, on est dans un système très classique où on ne nourrit pas forcément. Donc, on a pris les vieilles méthodes de l'INRA. Donc, maintenant, c'est la quantité de nourriture là-dedans. Ça pourrait être intéressant. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on reste dans des systèmes conventionnels, par exemple, mes gars, ils me pétaient les prairies, après les quotas laitiers, etc., on est là-dedans. Je mets la charrue. Ça veut dire que tous les automnes, j'avais 300 unités d'azote qui rejoignaient la nappe. Puisque je fais prairie, maïs, qui récupère ce qu'il peut, blé, ça fuit. Pas de couvert efficace. Et ça, c'est pendant 10 ans. Donc, je ne te dis pas, tu envoies ça sur 400 ou 500 000 hectares. C'est sûr que c'est la Bérésina au niveau environnemental. Donc, voilà. Alors, du coup, c'était le lessivage des nitrates et on commençait à faire des trucs sur l'azote. Donc, on met du BRF ou pas. Et on mesure la quantité d'azote dans les profils. Donc là, j'ai les nitrates et l'ammonium, le NH4+, et le NO3. Et en fait, la courbe verte du fond, du dessous, c'est avec le carbone. Et on se rend compte que le carbone, en fait, il va vous contrôler la minéralisation du sol. En fait, la courbe est en dessous du témoin. En gros, il y a 40, 50 unités tout le temps et le pic de l'hiver, dans ce cas-là, il n'est pas visible. Je mets de l'azote, je le vois, mais c'est toujours un petit peu plus bas. En fait, ça veut dire que quand tu mets du carbone, tu tamponnes la minéralisation et on pourrait avoir moins de nitrate dans le profil, dans un système classique. Alors, on va voir le premier horizon, 0,30, pas de risque de fuite, ça minéralise et on se rend compte que les deux systèmes marchent à peu près pareil, sauf sur le mois de décembre, janvier, février, où la courbe, disons, verte du BRF, on ne voit pas apparaître un pic de minéralisation. Donc, en fait, je vais dire que dans ce premier horizon, j'ai de l'azote qui est produit à 35, 40 unités de nitrate parce que là, j'ai gardé que les nitrates puisque l'ammonium n'est pas lessivable dans un complexe argilo-humique non saturé, il va prendre la place du H+, méfiez-vous, sinon il est lessivable et du coup, en fait, cet azote va descendre dans le profil et je la retrouve en bas et dans le cadre du BRF, en fait, je suis à 10 unités dans le profil, rien, le risque de fuite, zéro et puis hop, au printemps, je remets de l'azote, je remets de l'azote, ça se voit et puis je vais voir en dessous, là où j'ai un risque environnemental. En fait, en dessous, vous avez une migration des nitrates et une accumulation, c'est-à-dire on est à 45, 50 unités à l'automne-hiver et on va perdre la totalité des nitrates jusqu'au mois d'avril dans le profil en dessous. Alors pourquoi il n'y a plus de nitrates au mois d'avril, ici, là ? En fait, parce que le blé a poussé et qu'il a pris toute l'azote, je n'ai plus le premier rapport, il a pris toute l'azote. Par contre, un apport d'azote soluble, là, au deuxième apport, c'est-à-dire on est fermé juin, il est intégralement lessivable. C'est impressionnant. Et en fait, on se rend compte que là, typiquement, le BRF, il contrôle la présence de nitrates dans le profil et donc, il n'y a pas de risque de lessivage puisque je suis entre 10 et 20 unités d'azote toute l'année, malgré que j'en mette, malgré que ça descende et que ça bouge. en fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que dès que vous allez mettre du carbone, vous avez un contrôleur de l'azote. Alors, l'hypothèse, c'est que le contrôle de l'azote se fait avec le carbone et en présence d'activité biologique puisqu'on cause de ça depuis deux jours. question vraie, faux. Comment on vérifie ? Quand on a ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra faire un monitoring azote pour avoir la vraie courbe. Sinon, il te manque un outil pour réfléchir. Et donc, on mesure l'activité biologique. Donc, j'ai un outil avec les Américains. On met des cloches sur le sol qui récupèrent du CO2, c'est-à-dire la respiration du sol. Donc, toutes les bébêtes qu'il y a là-dedans. Et donc, vous avez une cloche sur un périmètre donné avec un volume donné. Vous avez une espèce d'ABAC et un réactif CO2. C'est-à-dire, on aspire avec une seringue le CO2 de la cloche. Et ensuite, il y a le volume d'air, etc., etc., le réactif tel numéro. Et puis, hop, ça vous donne l'activité biologique théorique, c'est-à-dire la respiration de l'activité biologique du sol en kilos de CO2, de carbone, si tu veux, par hectare et par jour. Voilà. Donc, tous les jours, ça mange et ça respire, ce truc-là. Eh bien, dès que vous mettez du carbone, là, en l'occurrence du BRF, vous avez 4 fois plus d'activité biologique que dans le sol. C'est normal, il y a beaucoup à manger, donc ça respire, ça mange, ça se reproduit. Allons-y gaiement. D'accord ? J'arrive jusqu'au mois de février, l'activité biologique se perd parce que les sols vont se refroidir, froid et humide comme maintenant, pleine d'eau, froid, l'activité biologique s'arrête et ici, au mois d'avril, je ne sais pas où, là, ici, ça repart, avril, là, hop, ici, ça repart. Et donc, ça correspond à quoi ? Ça correspond au réveil de l'activité biologique par mon coup d'ammonitrate que je viens de mettre là-dedans, c'est-à-dire le soluble et très réactif pour faire partir la machine. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans le sol travaillé qui est mal structuré, qui va se sécher plus ou moins, qui va être très réactif à la pluie au beau temps, qui va perdre sa stabilité structurale et se compacter, je perds l'activité biologique, c'est-à-dire qu'à la récolte vers le mois de juin, je suis resté à 30 kilos de CO2 par hectare et par jour, alors que dans le cadre où j'ai mis le BRF à l'automne, regardez comment vous explosez l'activité biologique au printemps. Et nous, on est sur l'hypothèse que cette activité biologique, là, elle va être capable de produire de l'azote parce qu'elle est bien nourrie. D'accord ? Voilà. Donc, du coup, on se dit que il y a de l'activité biologique en présence de carbone, tout va bien et donc, j'ai un outil, la paille, le carbone, les fibres fraîches qui sont le contrôleur du système azote. D'accord ? Donc, pour dépolluer, il faudrait peut-être avoir de la paille et de l'activité biologique. C'est ça, l'hypothèse. Et puis, en fait, on va aller voir ce que racontent nos collègues à l'INRA. Dans le sol, vous avez de l'ammonium. C'est la forme naturelle de l'azote qui est fabriquée par la biologie. C'est-à-dire que quand les bactéries et les vers de terre vont attaquer le carbone et ingérer cette bouillie de bactéries, en fait, la forme d'azote qui va être produite par les bactéries, c'est de l'ammonium NH4+, qui, dans la CEC, vient se coller au C-. C'est pour ça que je ne dois pas être saturé et garder DH+, à tout prix. Et donc, quand j'ai cette forme d'azote-là dans mon système complexe argilo-humique humus, en fait, vous avez des bactéries qui vont minéraliser jusqu'au nitrate. D'accord ? Donc, c'est des nitrosomonas, c'est des nitrobactères. Voilà, elles font le job. Il y en a, clac, ça minéralise. Et donc, dans la nature, en fait, ça va dans les deux sens. Je passe de l'ammonium au nitrate, ammonification, nitrification. Et donc, les plantes, elles savent récupérer comme par hasard les deux formes. Les nitrites au milieu, c'est fugace, c'est toxique, mais ça, ça ne dure que quelques heures ou quelques jours. Et les plantes, elles savent faire aussi bien la récupération de l'ammonium que des nitrates. et on nous dit que ce n'est pas vrai, etc. Non, certaines plantes ne se récupèrent que la première forme, d'ailleurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous avez plein de nitrates, la nature, à partir des nitrates, elle vous fait de l'ammonification, c'est-à-dire, elle revient à la première formule. Et là, vous avez un problème, c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup de nitrates dans le sol, pour revenir à la forme initiale qui n'est pas perdue, qui va se coller sur le complexe angilo-humique pour faire de la matière organique, en fait, il y a une équation, c'est celle de dessous, c'est-à-dire les nitrates vont se transformer en protoxyde d'azote, en oxyde nitreux, N2O, d'accord ? Et donc, comme le sol est aérobie, il y a de l'oxygène, donc vous allez combiner votre oxyde nitreux de l'oxygène et en présence de carbone, les bactéries qui font le job en eau, elles vont vous reproduire du CO2, c'est ce que je mesure dans ma cloche, beaucoup de CO2 et de la matière organique stable, c'est-à-dire elles vont coller le C- et le NH4+, et vous remettez le stock. Et donc, je ne crains pas d'avoir beaucoup de nitrates dans un sol qui est logiquement en bon état puisque je pars de l'hypothèse, s'ils ont raison, que je vais en permanence récupérer le surplus pour le remettre en stock. Donc, on faisait une photo très simple, et on colle notre équation dedans, tout va bien. Du carbone partout, de l'activité biologique partout, zéro risque de pollution. Je dénitrifie les nitrates et je refais de l'humus, tout va bien. D'accord ? Mais ça veut dire que je dois trouver deux conditions, l'activité biologique à bloc et la présence de fibres carbonées à bloc. Vous voyez ? Et donc, on te dit l'agriculture pollue. Oui, dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a du carbone et de l'activité biologique dans les sols ? La réponse est non. Oui, ça pollue, c'est normal. On va la faire. L'équation de pollution, là, vous allez pleurer. Hop, je commence et je prends la même équation, sauf que maintenant, je travaille le sol de façon intense. Donc, je renvoie beaucoup d'énergie. Mon C plus, NH4 plus, il va minéraliser avec beaucoup d'oxygène. Ça va faire du CO2 plus des nitrites. Il y a toujours de l'oxygène. Mes bactéries, elles font un bloc des nitrates. Donc, tout va bien. J'ai besoin de nitrates de toute façon. Donc, tant qu'il y a une plante qui pompe, tout va bien. Mais en attendant, j'ai fait quand même beaucoup de CO2. C'est ce qu'on a vu avec notre charrue dans notre abac. Chaque fois que je passe un outil, 500 kilos qui partent de carbone. Et puis, mon problème, c'est qu'il pourrait y avoir trop de nitrates dans ce système puisqu'en plus, j'ai souvent envoyé de l'engrais par-dessus. Organique ou minérale, ça ne joue plus. Ça finit toujours en nitrates. D'accord ? Eh bien, trop de nitrates risquent de lessivage. Mais si ce n'était pas lessivé et tout, les bactéries qui ont fait les nitrates, elles veulent récupérer. C'est cher, cet azote-là. Donc, mes bactéries, elles vont faire le job. Elles veulent revenir là. Et moi, comme un âne, je viens de supprimer le carbone de mon équation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir beaucoup de nitrates. Ça va commencer à déminéraliser. Je vais produire du N2O. Donc, ce super gaz polluant 300 fois le CO2 quand même. OK ? Et je vais trouver de l'oxygène, mais il manque le carbone pour finir. Donc, quand il va arriver l'eau, ça va s'asphyxier et ça va dégazer du N2O plutôt que du N2. OK ? Et donc, dès que je vais enlever le carbone, je suis cuit. Donc, globalement, la pollution, je l'ai dans n'importe quelle pratique, que je sois travail du sol ou semi-direct, ça pourrait être du semi-direct. Voilà. si j'enlève le carbone et que je n'ai pas assez d'activité biologique et que j'engorge le profil, etc., qu'il y a trop d'eau qui arrive, clac, je suis cuit. D'accord ? C'est terrible. Et là, tout d'un coup, on se dit, bon, OK, puisque ça, ça ne marche pas, revenons donc à ça, c'est-à-dire ça bien fait. Et donc, c'est pour ça que dans la bibliographie que je vous ai montrée dans la petite synthèse qu'on travaille, l'azote n'est jamais un facteur limitant dans la production végétale. C'est toujours la quantité de nourriture qui va revenir au départ. Une fois que ça, c'est compris, la question qu'on se pose, c'est comment je produis cette super nourriture qui rentre ? Chez les paysans, c'est un vrai job parce que ça, ça va être dur. Mais alors, chez les chimistes, je suis à peu près sûr que je vais mettre de l'ammonitrate pour avoir du carbone. Voyez ? C'est facile. Et après, je pourrais tourner sur mon stock carbone. En agriculture biologique où j'ai un facteur limitant énorme, rendement azote, en plus, il n'y a rien. Je ne sais pas comment démarrer là. Vous voyez ? Donc, ça va être de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a de réels espoirs et des gros risques d'impasse. Donc, on n'a pas fini de souffrir à se dire le bio, c'est bien, non, c'est mal et on pourrait se taper dessus longtemps. Quand on découvre ça, tu dis ça va chauffer, ça va chauffer. Et donc, le job, c'est avec ces gars-là de leur trouver des espèces de plantes, j'appelle ça des bêtes de course ou des monstres, c'est-à-dire une plante qui en 3-4 mois doit produire, je ne sais pas, 20 tonnes de matière sèche, c'est-à-dire mon fameux sorgot papetier que j'avais essayé. Un truc, quitte à une fois mettre un engrais azoté type ce que tu mets dans du commerce, tant pis, c'est cher, on amorce la pompe. C'est l'idée d'aller vite dans la phase de construction. Parce qu'une fois que la pompe est amorcée et que tu as compris qu'il faut laisser le carbone, la paille, en fait, c'est toujours mieux. D'accord ? Et toi, ton job, c'est de rien sortir que peut-être le grain. Bonne gestion et rien sortir, tu vois ? Donc là, ça m'avait amené à mettre mes couverts végétaux d'hiver parce que c'est là que je peux en produire le plus. Fin d'été, automne, hiver, début du printemps et la culture de rente sur les 4 mois ou 5 mois d'été. D'accord ? Parce que justement, la biomasse totale produite à l'année n'a plus rien à voir avec le vieux système. Et donc, on se dit, tiens, on peut amorcer la pompe au boulot. Et on fait l'hypothèse que plus on en produira, plus on produira réellement. Je vous ai montré ça hier. On a le bilan humique là, c'est-à-dire ici, j'enlève toutes les pailles et donc par rapport à mon zéro, je perds du carbone. Donc si je perds du carbone, je produis beaucoup, plus ou moins d'azote selon les systèmes. Donc ici, je vais produire de l'azote. En gros, moins 600 tonnes de carbone plus 60 unités d'azote. Donc je vais avoir beaucoup de nitrates. Mais je n'ai aucun moyen de récupérer ces nitrates autrement que par un couvert végétal. D'accord ? Et donc, c'est un système qui perd de l'azote. Donc en fait, plus je vais le fertiliser, plus je perds de l'azote, plus j'ai à un moment donné à l'automne une situation à risque sur ton fameux protoxyde d'azote parce que je n'ai en fait rien pour le récupérer. Mes nitrates là, ils pourraient aller à la nappe. Ici, on va se rendre compte que comme j'ai tout sorti, les pailles, etc., mon sol, il va se compacter. Et donc, il va produire, il va manquer de porosité, etc. Il pourrait se charger en eau, il pourrait aussi dégazer. D'accord ? Par contre, les systèmes qui commencent à me mettre du carbone net, d'accord ? Le couvert ou la paille qui reste ou les deux, d'accord ? Eh bien là, je vais avoir beaucoup plus d'activité biologique là que là, mais dès que les bilans humiques sont positifs, il est probable que le risque de perte d'azote, il arrive nul. C'est ça l'hypothèse qu'on aimerait que l'INRA ait vérifié. Et donc, on aurait un outil très simple, un simple bilan humique sur le modèle du Puyénin. ont revisité un petit peu selon l'intensité du travail du sol. Je fais le rendement total des végétaux, je regarde ce qui reste dans le sol, donc je fais le rendement total de matière sèche qui revient au sol, ça humifie, donc j'applique les abacs, et puis je me dis que si je suis positif, mon risque, il est quasiment nul, puisque je remets du carbone frais qui humifie, donc je récupère des nitrates. D'accord ? Et donc, on pense qu'avec un simple bilan humique et l'excédent du plan de Ferti, parce que j'ai amené de l'azote, là comme chez toi, j'ai oublié ton prénom, Angélique, voilà, j'ai amené de l'azote comme chez Angélique, donc ça minéralise, les plantes, elles en exportent, et en fait, l'excédent, c'est entre l'apport et l'export. Et en fait, j'ai deux excédents possibles, j'ai une perte ici, un excédent de 60 unités, plus l'apport et l'export qui pourrait me laisser un bilan azote de, je dis n'importe quoi, j'ai 100 unités d'azote en trop par rapport à mes bilans. Pour récupérer 100 unités d'azote, je dois à tout prix envoyer 1000 kg de carbone pour refaire de l'humus et équilibrer les comptes. Et donc, dès lors que, ici, j'aurai 100 kg d'azote de trop, entre la fertilisation, l'exportation et la perte du sol, eh bien, j'ai un risque fort de lessivage et de pollution au protoxyde. Voilà, c'est ça la grande hypothèse. Donc, avec rien, papier, crayon, rendement, combien il retourne aux cultures, combien j'ai exporté, combien j'ai fertilisé, j'ai le risque environnemental, en fait. Alors, je ne peux pas dire que c'est un 2 ou 3 kg, mais j'ai un risque fort, un risque faible ou un risque nul. Et donc, l'hypothèse, c'est que quand le sol chope du carbone, le risque, il est zéro. Donc, les gars, au boulot dans vos parcelles d'essai. C'est ça un petit peu la question. Voilà exactement ce qu'il faudrait tout le temps avoir sur le sol. En fait, quand vous regardez votre écosystème, là, on est dans la ripicile de la rivière, etc., vous avez en permanence, en fait, un végétal et une litière. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est le sol est couvert d'une litière qui fait isolant, amortisseur, diffuseur, papier buvard. Donc, l'eau, en fait, elle va être prise très vite par cet amortisseur et elle va diffuser lentement dans le sol. C'est-à-dire, elle va aller tranquillement là où il faut. Et en permanence, il faudrait une plante qui pousse dans ce système-là pour que la photosynthèse soit active et que tu biberonnes en fait tes bactéries et tout ça avec du jus de pomme. Et donc, dans le débat, on se rend compte qu'il faudrait en permanence que notre système de production, il ait le sol couvert d'une litière avec une plante vivante et si ce n'est pas une culture, c'est une plante d'interculture. D'accord ? Voilà. Il faudrait en permanence le construire comme ça. Et donc, je dois me promener dans un champ, je dois voir la paille et je dois voir une plante qui pousse. Et quand je vois ça, je dois regarder un petit peu si j'ai des tas des cabanes de verre de terre et tout ça. Voilà. Et puis, est-ce que la paille elle a blanchi qui fait que je vois les champignons et ainsi de suite. Et puis, des carabes si je regarde un petit peu plus fort sous la paille. Voilà. Et en fait, cette agriculture, vous pouvez la voir et dire, bon, c'est bon, c'est en bon état. Ensuite, le résultat, je dis, ce n'est pas à vous de mesurer à la limite. C'est nommage qu'on soit obligé de mesurer. Alors là, on construit, donc on mesure pour aller vite. Mais ce n'est pas à vous de mesurer. C'est vous faites des trucs sympas, vous produisez, vous n'embêtez pas. Et puis, quelqu'un doit mesurer qui est payé pour ça. Et donc, dans le débat, il s'agit de construire le moins mal possible les nouvelles solutions. D'accord ? À la limite, mesurer, je n'ai pas besoin de mesurer. Allez, on fait des trucs, ça pousse tout seul, c'est bon, allez, on continue. Pourquoi s'embêter à faire un monitoring azote ? En fait, on s'embête parce qu'on a besoin de repères dans le transfert du raisonnement. Sous-titrage ST' 501